tu m'as mis ça dans la conversation privée ouais 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 alors voyons allez allez ma machine broute un peu enfin un peu beaucoup on va dire moi j'ai l'impression que ta machine elle en chie comme pas possible ouais 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 c'est plus possible par exemple ces temps-ci en live d'aller voir des émissions pendant les lives ça ne marche plus ça vautre tout oh la la on peut pas on peut pas tu vas il me dit ouais il ya un truc pour lui d'aller voir qu'est ce que c'est que cette image monstrueuse j'étais certaine de cette réaction absolument épidermique à cette horreur mais si 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 roussel trondelier le crossover interdit mais nous et sache qu'il ya encore plus maudit attention il ya c'est pire que copier la police mais c'est ce que tu as vu mon renault qui est absolument cauchemardesque salut simon la corneille bienvenue à bord comment vas-tu simon à la vache c'est monstrueux bichat est en train de m'envoyer des images de merde sur le discord tout à fait monstrueuse où des gens terriblement cringe sont en train d'offrir des choses terriblement cringe dans une scène terriblement cringe à des flics voilà c'est exactement mais surtout que la scène de base était quand même assez atroce oui parce que bon pour le coup c'est vrai que la volonté de essayer de refaire cette photo très connue des années 60 du coup d'une manifestante qui offre du coup des fleurs au keuf du coup c'est vu quand même de manière très visible suite à quoi la dite députée ne s'est font du tout à commentaire ce que je trouve fort dommage parce que j'aurais beaucoup aimé l'avoir essayé de se justifier en disant non mais tout c'est pas vrai donc voilà attendre à d'un avis pourquoi elle n'a pas fait de commentaire sinon parce que justement des tas de gens attendaient de la voir se justifier et se prendre les pieds évidemment ah non mais voilà enfin moi j'attendais ça vraiment mais comme une espèce de bénédiction évidemment du du maudit je enfin voilà j'avais très envie de la voir patiner pendant des heures ça me saussait comme pas possible mais non voilà on a été pris qu'on a été privé de ce fun parce que tu es vilaine tu as mauvais fonds c'est tout tu as été bien puni mais c'est ça en de ce mauvais esprit c'est ton mauvais esprit salut des saints phoques salut tristan salut malignac bienvenue à bord et salut d'elfia c'est vraiment je confie un truc incroyable évidemment à chaque départ de stream la biche à prod se doit de faire une chose bah je dois aller pisser et bien va et regarde la magie bon moi je vous accueille pendant que bichette va pisser alors je pourrais moi aussi aller pisser pour vous abandonner à votre triste sorte mais je vais pas faire ça le coup des fleurs c'est même pas du niveau de l'école primaire mais si je crois simon glas bichette se gourpa le l'idée qui sous jacente je pense à cet étrange mouvement et purement citationnel je pense qu'elle a eu une petite bulle qui pétait à la surface de son cerveau de 68 de cette fameuse photo l'idée de reconduire quelque chose d'historique des espèces de petit moment d'émotion générale alors que si vraiment elle avait voulu être dans le moment d'émotion générale et revivre un intense moment des années 70 c'était le moment ou jamais de faire brûler quelque chose je ne sais pas plutôt que d'offrir des fleurs que veux tu que je te dise c'est ainsi on a les députés qu'on mérite écolo si j'ai bien compris moi j'ai pas vu l'image c'est évidemment bichette qui m'apprend tout ça je suis au courant de ne pas grand chose en plus il y avait une petite manif cet après-midi à redon donc on y était là et on a passé notre temps là et je viens de rentrer donc j'ai vu rien j'ai rien vu de l'après midi je sais pas comment ça s'est passé ailleurs je pensais simplement faire un petit saut faire un petit tour d'horizon des manifs ailleurs car dont après le live voilà donc ne me spoilez pas les manifs 1 si quelque chose de fondamental est arrivé genre je sais pas moi un truc un événement heureux au pif l'élysée qui brûle ne me le dites pas ne me le dites pas alors j'entends une petite voix voilà tu es là incroyable j'étais en train de constater d'ailleurs je me suis mal à rincer les cheveux c'est absolument ridicule donc ce qui fait que là mes cheveux est une espèce de masse d'après le shampoing un peu immonde très sincèrement ça c'est honteux je te l'ai dit la vignette est minuscule donc oui bah bof on voit pas grand chose ah mais du coup ah oui c'est vrai donc du coup je peux faire autant de rectification que je veux personne ne sera choqué non voilà je vous utilise un cher stream je suis désolé parce que je n'ai pas tous les miroirs que je veux d'accord ah tu lises le stream comme miroir littéralement comme c'est malin salut Straya salut 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 Clint que je n'avais pas vu passer bienvenue à toi bienvenue les gens bon je vais enlever de mon écran cette abominable image de de saucisses et de flics parce que c'est voilà j'enlève ça c'est l'enfer il faut pas me faire mais alors sache quand même que littéralement des saloperies de ce genre j'en ai quelque chose comme 4000 de stocker sur mon pc donc si au moins moment de ta vie tu as besoin d'images dégueulasses sache que voilà tu peux me demander à tout moment c'est très gentil mais j'ai des manuels complets de dermatologie donc tu sais tout est possible si je veux vraiment mettre des trucs dégueulasses non mais voilà en fait le truc c'est que bon s'il ya un moment je sais pas tu as tu es comme ça genre oui non j'ai la flemme de faire une jolie illustre ilu pour l'esprit mais j'inquiète j'ouvre point je te fais ça en dix minutes à et du coup soit je prends une image dégueulasse soit je laisse évidemment parler mon talent inhérent à la souris et du coup je dessine un ce gag et voilà oui bah voilà une super idée comme c'était comme c'est d'original je fais démarrer le film c'est pas du tout ce que tu avais dit que c'était qui était bien fait que tu vois en fait non il fallait que je démonte en faisant une connerie technique donc ici c'est brouillon aussi tu sais il n'y a pas que alors du coup j'ai perdu le film qui a disparu je vais le remettre il faut juste que je l'empêche de démarrer comme je suis ah j'entends du poète 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 c'est bon mais là en vrai genre quand j'ai écouté l'émission du coup bah hier ouais je te jure enfin je l'ai enfin j'ai quand même un peu lancé le truc genre avec un petit peu d'appréhension et j'ai comme ça genre maintenant mais ces gens sont en train de parler avec respect mais oui c'est fou moi j'étais sur le cul quoi alors évidemment bon il ya il ya les années 80 quoi mais enfin c'est enfin de toute façon on parlera parce qu'il ya de très très nombreuses éclats de lucidité qui arrive mais je vois que j'étais pas mal sur le cul ouais c'est étonnant et ouais 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 mais cette émission aujourd'hui madame était plutôt étonnante j'en ai des souvenirs moi je suis né en 67 donc je suis un je vois souvent aujourd'hui madame quand je suis quand je suis petit donc je suis un peu trop petit pour comprendre toujours tous les sujets mais bon tu vois j'ai là en s'il y allait de 81 ou 80 je suis déjà assez grand mais je m'en souvenais de cette émission en fait donc ça m'a fait drôle de la revoir et de revoir un peu l'atmosphère sur les plateaux oui c'était un autre monde n'y a pas d'un troupeau de gens qui de brut finalement qui hurlent qui rit il n'y a pas la nécessité c'était pas encore l'idée selon laquelle un débat c'est cinq minutes pour les juifs cinq minutes pour hitler tu vois ça c'est une donnée très contemporaine il ya une éthique en fait sur les plateaux on a une certaine idée de ce qui est bien ou pas on dit non ça c'est pas bien on faut se souvenir par exemple que l'idée même d'inviter une merde comme comment comme jean-marie le pen sur un plateau c'était un problème à l'époque on n'invitait pas ce mec c'est une idée qui aurait qui serait venu à l'idée enfin ça serait venu à l'idée de personne pendant très longtemps et un jour c'est arrivé et depuis ce jour-là tout a basculé mais oui non effectivement enfin dans les années 80 c'était très mal reçu et il a fallu qu'il fallu que le ah non je meurs il a fallu du coup que le ps force justement pour que du coup il ya la gueule à le pen en disant oui mais non la pluralité et tout c'est ça il était m'occu et du coup à partir là c'est bon la vanne était ouverte et petit à petit bas c'est le flux a commencé à forcer et bon bah là maintenant on a quasiment tout ça sur l'été c'est ça salut d'elle fait entre salut strega salut salut jx de war bienvenue à bord il ya des petits niveaux salut lucas salut barmige un petit décès au chocolat oh la vache ah ouais non par contre le niveau des jeux de mots va être dégueulasse mais bon déjà ça va pas ça va pas trop dépayser ce stream et où est donc qu'est ce que ça veut dire ça qu'est ce qu'elle est méchante non mais déjà non mais c'est vrai que d'habitude en plus ce qui se passe c'est que les jeux de mots dégueulasse de la part du chat pas la chienne mais on a on a des grands génies du calembourg sur ce stream mauvaise langue mais oui mais non mais comment dire le calembourg est à l'humour ce que la sulfateuse est à la purée c'est à dire des fois il ya des rencontres mais ce n'est pas la norme et surtout ce qui se passe aussi c'est que justement en fait c'est ce caractère génial qui du coup vient redonner justement de l'intérêt à la sulfateuse à l'humour et j'avais dit en plus que j'avais pas trop mal parler c'est un scandale mais du coup mais oui et aussi pour compenser justement le ce manque d'humour diner et inhérent à ma personne comme on en parlait du coup il ya quelques temps en tant que grande dépressive il fallait bien que je compense du coup pour ne pas trop dépaiser ce stream et il se trouve se trouve que alors sans vouloir j'ai copié gaël c'est à dire que j'ai chez moi des traumades mais pas n'importe quel tram pad des traumades vendéens comme vous pouvez le voir à ses petits coeurs de merde voilà un peu contre nature les traumades vendéens c'est pas censé être breton ce truc là traumade c'est du breton que je sache enfin Michel qu'est ce que c'est que ce truc pourquoi pas de la choucroute niçoise enfin c'est n'importe quoi cette affaire non mais c'est ça en fait qui est absolument formidable c'est à dire que le peuple vendéen du coup s'étant constitué il ya moins de 200 ans c'est à dire que le pillage du coup d'autres d'autres groupes culturels plus marqués du coup devient alors nécessaire c'est à dire que par exemple bon la mojette alors il me semble qu'à la base c'est un truc des points de vin bon la brioche vendéenne bon je suis désolé mais ça fait un peu partout dans la brioche voilà il ya le préfou mais une norme et le préfou évidemment mais bon c'est pour un préfou combien de créations touristiques dont les locaux n'ont jamais entendu parler j'ai enfin j'ai ces souvenirs absolument cauchemardesque évidemment de salivés qui était en train de vendre claire c'est que je crois qu'en fait un truc qui m'avait le plus choqué comme ça c'était à en fait il ya eu la création en fait d'une espèce de monstruosité qui était un bêchette allégé alors vous allez me dire mais qu'est ce que c'est que le bêchette oui c'est ça j'allais en venir là pour alléger un truc faudrait déjà que ça existe qu'est ce que c'est que ce bordel alors le bêchette le principe c'est bon tu mets du gras tu mets de la farine tu mets du sucre et là ça fait une espèce de brique du coup que les marins il est emporté ça c'est un vrai bail du coup le bêchette mais sauf que il ya une boulangerie il est ce qui s'est dit vas-y on va on va faire le bêchette revisité on va appeler ça le main main comme ça ça va faire très local avec un nom ridicule et en fait c'est littéralement le même truc mais en plus petit voilà donc c'est du gras du sucre et un tout petit peu de farine mais c'est la recette du koonaman alors non le koonaman c'est pas pareil c'est un gras mais un gras précis ah c'est du beurre voilà alors que le bêchette en fait avec à peu près tout et n'importe quoi qui est gras et tu rajoutes plein de sucre d'accord en fait voilà le koonaman dégueule de sucre alors que le bêchette lui a le sucre intégré ok je suis pas sûr de saisir toutes ces subtilités mais soit c'est bien on commence quand même sur des conseils culinaire je pense que c'est une très bonne chose pour ouvrir un live digne de ce nom promet encore cette affaire dans quoi on s'est embarqué bon non non mais écoute moi j'arrive avec des traumas de vendéen évidemment que bon voilà ça ne pouvait que très vite dérivé c'est vrai ça ne pouvait pas ne pas poser question sur un like et si astreint à maintenir ferme les règles des vrais héros on va dire un règne culturel breton comme chacun sait et donc toute tentative là de l'appropriation culturelle par les vendéens et forcément tu peux l'imaginer extrêmement mal vu ah non mais une fois de toute façon voilà comment dire la peuplade du coup d'où je viens et la seule peuplade dont je peux à peu près me réclamer de toute façon c'est de royaire des dégueulasses à qui de toute façon qui absolument tous les éléments culturels un peu au bifomètre à partir de là bon voilà c'est mais c'est comme pareil enfin les espèces de pièges à touristes livres de comptes vendéens t'en as la moitié en fait tu retrouves en fait des liens très direct avec des histoires bretonnes et l'autre moitié avec des histoires poids de ville comme je ne connais ni les histoires poids de vie ni les histoires bretonnes ni enfin rien de tout ça je peux pas vraiment faire de l'analyse comparé salut welcome bienvenue à bord en fait le seul truc qui fait vendé aux vendéens c'est les histoires sur les gens bourrés qui en fait ressemble énormément aux histoires de gens bourrés dans le sud d'accord à une sacrée culture voilà c'est tout un monde voilà c'est je me sentais quand même dans une espèce de bain culturel assez inexistant ce qui fait que évidemment bon c'est vrai que quand j'arrive en soirée que je dis que je suis vendéenne bon je me fais un peu de ma gueule évidemment il ya des il ya des célébrités vendéennes notoires je sais pas il ya philippe catherine par exemple qui est vendéen ouais mais est ce que tu crois qu'il va s'en réclamer ouais et fou bout un rpz les salles d'olonne quand il était à dos à l'université il nous chantait des chansons du coin il me souvient de bismedon norine bismedon t'as la goule si fine norine norine bismedon norine bismedon t'as la goule si fine et norine bismedon ensuite c'était et non et non on te biserait pas et je suis en colère et non et non on te biserait pas t'acheter la mojette au bas personne évidemment ne savait ce qu'était la mojette et puis nous expliquer donc tu vois à l'époque il crachait pas sur un petit revival vendé à ça peut-être bouger merci pour le follow takmako oui mais c'est littéralement fait qui m'en plus là ce qu'il était en train de faire c'est qu'il était en train de parler galop ce qu'on l'a habite je sais pas parce que ah parce que pour le coup oui enfin le vendéen en fait c'est une espèce de galop entre le galop et le poids de vent ah d'accord en tant que langue il ya bel et bien un parler local par contre qui s'est complètement effacé très très vite mais il y avait un parler plus ou moins local d'accord ok écoute j'ai le seul souvenir tu j'ai de d'un petit pic d'entrée de culture vendéenne dans mon existence et c'est c'était à l'université avec ses chansons à la con voilà 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 est ce qu'on fait comme si cela il est en train de commencer ou on s'en bat les steaks complètement et on continue à divaguer ou est-ce qu'on se donne une mission on a quand même à des ah ouais c'est vrai mais oui c'est vrai tu es là pour parler de trucs oui c'est vrai tu es là pour parler de trucs dont je ne suis pas capable de parler je suis pas à la hauteur et de de ces questions ce serait cool évidemment que tu puisses nous éclairer sur la question surtout que nous offre l'opportunité de creuser le film qu'on va voir à savoir qu'est ce qui a bougé qu'est ce qui a pas bougé on va voir un truc des années 80 c'est assez cool de voir plusieurs trucs déjà le contexte synchronique en gros comment dans les années 80 sur un plateau de télé étaient posés les questions de transidentité comment elles étaient ménagées par les interlocuteurs quel fantasme ça projetait de la part des journalistes et de la population et voir si aujourd'hui les questions sur téléviser sont traitées nettement différemment si bref tout ce qui a bougé quoi ça nous permet d'avoir un angle assez intéressant on se pose à la fois les questions générales d'ordre social perception des transidentité mais aussi des médias comment il les prenait en charge et une petite question historique qu'est ce qui s'est passé de plus depuis ce moment là plutôt cool et donc ouais on peut faire semblant d'être un peu sérieux pendant puis mais ça ça va durer les trois minutes d'exposition du truc et ça partira probablement sucette assez vite quoi qu'est ce qu'ils ont encore vous êtes en train de faire des remarques sur la musique c'est ça il ya des bruits chelous alors ça alors voilà il fallait que ça commence déjà et bah écoutez vous l'avez pas volé non mais après c'est le truc aussi c'est que d'habitude moi de mon côté j'habitue les gens à du gros moe 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 dégueulasse c'est vrai que ça se trouve il ya des gens qui sont habitués à ma musique dégueulasse et comment ça c'est pas de la brosse tapis monde qu'est ce qui se passe dans l'espace ici c'est glacé et sophistiqué c'est à dire que ici on part du principe que par exemple des groupes de zeul en fait c'est de la musique ultra pop voilà c'est ça le truc c'est vrai c'est un peu ça on pense d'emblée que vous êtes le chat le plus raffiné du monde donc c'est pour ça que j'ai prévu cette petite anime sur la minute musicologie pour les remarques à la con sur sur ce que nous entendons bande de sapajoux alors ah oui autre chose qui n'a pas été précisé mais le taulier pour ceux et celles qui suivent plutôt bichette que moi qui découvre un peu bande dessinée le taulier et archaïque et voilà il faut il faut le savoir donc il ya chez lui des des vieux bouts de préhistoire qui se glisse sous la langue c'est comme ça on faut s'habituer donc bande de sapajoux ou espèces d'autres hongrois ça peut arriver voilà c'est faut pas m'en vouloir qu'est ce que j'allais dire comme connerie ouais donc j'ai dégoté sur les archives de l'ina une vidéo c'est un plateau d'aujourd'hui madame alors on resitue aujourd'hui madame c'était un plateau de l'après midi du tout début d'après midi c'était une émission très régulière je sais pas combien de fois par semaine il y avait aujourd'hui madame c'était quand même extrêmement fréquent et l'animation était très sage vous allez voir une espèce d'ambiance assez recueillie sur le plateau ça s'appelle aujourd'hui madame parce que ça se présentait comme une sorte de plateau de sociaux pédagogique pour les femmes d'intérieur qui à cette heure là était censé être en train de faire le ménage ça vous paraît grossier mais c'est vraiment à ces termes la sociologie d'aujourd'hui madame elle est affirmée on fait des émissions pour la ménagère qui peut s'enrichir l'après midi grâce à des émissions qui lui sont dédiés et donc aujourd'hui madame était vraiment présenté de cette façon c'est une émission qui a été créée dans les années 70 je crois au début des années 70 mais ça c'est des trucs qu'on peut peut-être vérifier et 76 76 ou 77 j'ai plus de certitude ok et ce numéro là il est 80 ou 81 je me souviens pas bien mais bon il est plus ancré finalement dans les années 70 que dans les années 80 il me semble à la fois pour l'atmosphère la façon de faire les choses etc ça va lentement changer dans les années dans les années 80 et celui ci était consacré aux transsexuels puisque à cette époque c'était le terme médical donc il rabattait complètement les questions de transidentité sur des questions cliniques ça tu pourrais nous en parler infiniment mieux que je ne le ferais et j'ai donc invité bichette à regarder avec moi ce truc à me couper à toutes les secondes s'il le faut ça 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 me parle franchement faire la distorsion temporelle et transformer une émission d'une heure en émission de cinq heures franchement c'est c'est le c'est dans mes cordes voilà ça je sais faire je crois que le pire comme que j'ai fait comme ça c'est à la base j'étais arrivé genre voilà pour donner un ordre d'idée quand même pour donner le genre de distorsion temporelle bon j'ai fait preuve par le passé c'était en arrivant chez l'ex calvin et du coup je lui dis attends tu veux lire mon article en principe il fait une heure de lecture mais si j'arrive on va en faire quatre résultats on a terminé avec une heure et demie à la bourre rapport à ce qui se racontait et du coup littéralement quand il est ressorti et que derrière il a voulu enfin il a du coup diffusé en stream une intervention avec du coup une sénatrice qui est du coup la déléguée aux droits des femmes du coup à chaque flinguerie qu'elle sortait il était comme ça genre oui évidemment oui et genre et c'est à ce moment là en fait que j'ai compris que j'ai compris que j'avais fait mon travail que j'avais fait mon office du coup d'avoir offert du coup à ce à ce garçon charmant mais néanmoins par moment quelque peu philistin du coup à à comprendre les étonnant et aboutissant du coup de qu'est-ce que ça peut faire d'avoir une ministre transphobe du coup aux droits des femmes voilà et enfin pas une ministre une déléguée déléguée aux droits des femmes voilà je me souviens plus exactement du nom de cette sénatrice je dois avouer parce que je voilà moi il est blase voilà je suis anarchiste demandez pas de retenir des noms de sénatrice je vais pas pouvoir t'aider sur ce coup là est ce qu'on pourrait pas puisqu'on est pas sur ta chaîne mais sur la mienne prendre quelques minutes pour que tu te présentes à nos auditeurs et auditrices oui c'est vrai du coup voilà bonjour je m'appelle bichette quand je me pointe ici c'est pour faire des jeux de mots encore plus pourri que la moyenne généralement je parle pas bien et quand j'arrive à streamer bon je me suis juré de réussir à streamer un peu régulièrement dans les temps à venir mais pas encore tout de suite puisqu'il m'arrivait de sombres histoires de portables volés mais du coup quand j'arrive à streamer du coup j'essaie de faire du talk généralement quand je fais du talk du coup c'est je parle beaucoup beaucoup et quasiment que de du coup de politique autour de la transidentité j'aimerais bien faire un petit peu autre chose de temps en temps mais il se trouve que l'actualité m'appelle du coup de ce côté là et surtout le fin l'exposition médiatique extrêmement négative qui a eu là dessus donc bon si vous voulez voir du coup des journalistes assermentés se faire traiter de gugus et se faire démontrer pourquoi c'est des gros gugus n'hésitez pas à suivre mes conneries et autrement c'est du jeu chiant c'est à dire une certaine passion pour l'ennui pour le malaise pour les chaînes de production pour les streams qui dure 15 heures et au final il ya la moitié du chat qui dort et l'autre moitié qui se dit qu'est ce qui se passe donc voilà et aussi j'écris c'est vrai j'écris et d'abord alors que je tape des gens pour la partie 5 parce que du coup je suis en train de faire un giga giga long débunk du coup sur la première partie du documentaire de sophie robert cette espèce de raclure de fond de chiottes qui est en train de d'essayer d'amener beaucoup de parents à des thérapies de conversion maison littéralement parce que bon pour le coup quand tu ramènes des parents à hypomonie c'est tu ramènes des parents à faire des thérapies de conversion maison et et du coup ouais je me je suis en train de me larder ça enfin plutôt je me suis larder ça et là en fait je je publie petit à petit du coup le débunk du coup devrait voir la partie 5 il faudrait finir par arriver un de c4 et enfin j'ai promis d'écrire un bouquin sur le terre fils que je n'ai toujours pas commencé mais que je finirais par faire un c4 voilà et vu que là je me suis mise à avoir une rigueur d'écriture je vous jure je vais finir par réussir à faire des trucs dans ma vie voilà ok j'aurais deux questions je te réponds à glisse qu'à s'il dit t'as mis ou t'as mis dans la feuille je trouve plus les papiers derrière un bar faut que j'aille faire des petites emplettes est-ce que c'est une façon sournoise de me signifier que mon argot est lui aussi archaïque glitch c'est très nul c'est très très vilain je te dirais bien d'aller te faire voir glitch c'est très très mal on en reparlera en privé trou du cul est-ce que on évoquait ça en ligne tout à l'heure mais c'est une question qui est un qui me semble importante puisque je ne connais pas parmi mes proches d'hommes ou de femmes trans qui ne soit pas pris dans une espèce d'obligation politique de devenir porte-parole aux militants d'une cause ce qui n'est pas une fatalité il n'y a pas de raison a priori parce qu'on vit une traversée du genre personnel de devenir pour autant politicien de la cause trans et pourtant on semble qu'on ne peut pas y échapper est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas y échapper que quand on est trans on devient nécessairement porte-parole les questions trans alors là ça devenir complexe comme on peut donner du coup les gens qui ne veulent pas entendre parler politique bouchez vous les oreilles et fait la 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 pendant une demi-heure mais toute façon ça va dégueuler partout dans l'émission alors on va revenir du coup aux années 70 du coup dans les milieux militants c'est à dire qu'il ne va pas traverser un petit peu partout en fait les réflexions autour du genre c'est à dire en fait il a commencé à voir vraiment la réflexion autour justement du genre en tant que construction sociale voilà c'est à dire que en fait on se faisait assigner à tel ou tel genre et qu'on la prenait derrière et ça de manière absolument radicale avec une inscription du coup corporel plus ou moins radicale et avec une acceptation du coup très aléatoire au final du coup sur ce qu'est être du coup d'un genre convenable c'est à dire que on se retrouve justement avec du coup des personnes cisgenres qui vont se retrouver du coup en constante dysphorie de genre pour x ou y raison comme par exemple voilà tu es éduqué à la masculine le masculin est quelque chose qui convient mais il se trouve que tu es parfaitement glabre il n'y a pas le moins de poils qui pousse sur la tronche eh bien tu vas très mal le vivre et tu vas vivre de la dysphorie de genre très probablement parce que justement il ya cette inscription du coup biopolitique justement du poil sur la gueule autour du genre masculin et du coup il ya toutes ces réflexions là enfin bon c'est je vais pas donner tout l'ampleur du coup du sujet que c'est puisque toute façon en fait c'est une espèce de présentation sociale constante à laquelle on se retrouve du coup plus ou moins condamné mais il se trouve que même suite à ça du coup il ya la réflexion en fait autour des personnes trans qui suite à stonewall et suite à leur participation du coup dans la communauté lgbti plus du coup vont se retrouver à devoir se politiser très fort dans leur coin parce qu'en fait elles se rendent compte du coup que une fois que les cis gays ont eu du coup des avancées sociales très concrètes du coup les personnes trans se sont retrouvées complètement à l'écart encore plus à l'écart que les femmes lesbiennes ce qui évidemment a posé du coup une réflexion politique assez intense sur le poids du comment et qui au final n'a pas tellement réussi à traverser du coup la militance au travers des années 70 tout simplement en grande partie en tout cas à cause déjà de cette mise à l'écart de cette mise à l'écart du coup provoqué à la communauté cis gay masculine très principalement en tout cas et aussi à cause de l'épidémie de sida qui a été qui a fait des ravages en fait dans nos rangs et qui a qui nous a obligé en tant que groupe social en fait à complètement nos foreurs fermés sur nous même il se trouve que quand il ya des choses brillantes de publier à un moment il finit par y avoir des universitaires qui finissent par reprendre ça et en fait c'est arrivé dans les universités ricaines ou à la fin des années 80 début des années 90 en fait des réflexions très concrètes en fait sur le genre en tant que construction sociale donc ce qui fait que effectivement le temps que l'universitaire du coup prouve sa valeur et prouve en fait justement le sérieux de son propos et à quel point en fait on se retrouve au final avec une question on va dire de l'ordre du vertige anthropologique qui va concerner à peu près toute la population puisque là enfin ça concerne pas que les personnes trans ça concerne pas que les personnes gays ça concerne aussi les personnes cisgenres ça concerne aussi les personnes hétéros ça concerne les enfants ça concerne les adultes bref ça concerne tout le monde les questions autour du genre et en tour de la construction du genre ce qui fait que de part l'impérieuse question du coup de cette réflexion autour du fait genre on s'est trompé de a à z et on a totalement comment dire on a complètement naturalisé en fait des questionnements qui en fait sont au final profondément sociaux du coup il se retrouve que petit à petit c'est quelque chose qui a infusé la société du coup bas en partant littéralement de l'universitaire et c'est comme ça qu'en fait qu'on s'est arrivé et qu'on est arrivé au milieu des années 2000 du coup outre atlantique surtout du côté de la vie anglo-saxonne mais aussi du côté de l'amérique du sud du coup avoir des des questionnements vraiment extrêmement large du coup sur les déjà les droits des personnes trans mais aussi les questionnements sur comment on construit le genre et que en fait c'est parti en fait que c'est arrivé en fait d'à peu près toute la population en tout cas occidentale actuelle et quand on parle en fait d'une hégémonie coloniale d'une hégémonie culturelle coloniale en fait du coup le groupe hégémonique en fait va dégueuler en fait du coup tous ces questionnements sur à peu près tout le reste du monde ce qui fait que là on arrive aux années 2010 où c'est quelque chose qui va concerner à grand minimum du coup tous les pays du nord et surtout les pays occidentaux en termes de réflexion de société et là quand je dis tous les pays du monde en fait c'est voilà enfin toutes les sociétés en tout cas mais qui va aussi concerner en fait le reste du monde au final et c'est comme ça en fait qu'on passe en fait d'un petit groupe culturel très isolé des années 70 avec des théories qui semblent révolutionnaires pour leur époque et il se trouve qu'elles le sont avec du coup un questionnement qui devient mondial actuellement et je me souviens même plus la question de base mais j'ai l'impression que j'ai plus ou moins répondu je crois que tu as plus ou moins répondu mais extensivement par rapport à ma question je veux bien que tu me attends cinq secondes je vais juste chercher mon nécessaire à fumer j'arrive tout de suite et tu peux tu tiens les en haleine raconte leur une blague épouvantable ah alors il ya trois nains trois nains donc bon le premier bon il n'est pas un nain de tolkien n'a pas du coup les nains de game of thrones évidemment enfin vous me connaissez on va pas du coup parler aussi de pop-dits évidemment qui vont à la mine voilà les trois vont à la mine alors le premier premier bon quelqu'un de bien avisé quelqu'un de lucide et qui évidemment se retrouve en tête de fil évidemment évidemment je sors la pierre vanne possible je pensais pas qu'elle avait magie magie je veux à un an parce que là enfin la manière dont j'ai raconté c'était potentiellement une blague d'une demi-heure alors alors peut-être pas si on a quand même sensément du pinceau à la planche oui c'est vrai c'est mais c'est pas comme si le stream a commencé depuis une demi-heure en plus c'est vrai est ce que c'est car oui dis donc ça fait une demi-heure une demi-heure ça va c'est pas on a quand même le droit de prendre un peu d'un peu de largesse avec les horaires c'est une blague longue en plus il ya connaît quand même mais moins que le melon pourquoi c'est une blague du melon c'est c'est pire que tout en fait parce que l'objectif c'est de la faire le durer la plus le plus longtemps possible alors que la blague des nains c'est comment dire c'est de l'arrêter et de laisser les personnes cogiter pendant des heures pour donner une réponse merdique d'accord c'est une blague pas très charitable en fait non non c'est une blague lamentable d'accord est ce que avant qu'on lance le le aujourd'hui madame tu aurais des remarques à faire avant de le lancer pour préparer le terrain quelque chose qui semble nécessaire à dire avant de de lancer ça oui oui c'est vrai là ça va être particulièrement du coup pour les personnes assez jeunes donc je parle aussi pour les trentenaires les années 80 les années 80 c'est à dire il ya 40 ans c'est à dire avant littéralement j'ai dit butler voilà ce qui est quand même un gros morceau du coup dans le sujet c'est à dire avant la fin du blanchardisme ce qui est quand même un gros gros morceau soit son blanchardisme on va en recoser vous en faites pas si vous connaissez pas oui ce que j'allais dire bichette c'est cool à chaque fois qu'on aborde une question sur la chaîne quand on fait des choses très même soit de bande dessinée ou de philo on déplie tous les termes on part du principe qu'on n'est pas obligé de de savoir qu'on sait pas c'est je pense que c'est moi encombrant pour les gens qui savent de s'entendre dire des trucs qu'ils savent déjà que le contraire donc ouais n'hésite pas à prendre tout ton temps pour déplier les notions etc pour le coup de toute façon blanchardisme on va être obligé du coup de passer par ça mais je ne suis absolument pas obligé d'y revenir dès maintenant d'accord mais du coup enfin en gros par contre j'ai quand même un petit peu déroulé buckler en gros la théorie de buckler du coup elle va présenter le genre en fait comme étant un un appris du coup ce que l'assignation à la naissance et comment on va le composer avec ça mais aussi une présentation externe c'est à dire la manière dont on va être perçu à l'extérieur et la manière dont on va exprimer justement l'interne et justement une perception interne c'est à dire comment on pense nous notre rapport à la société et comment on prend on pense nous notre notre présentation genrée voilà c'est ça en très 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 gros terme en tout cas la théorie de jody buckler vraiment là enfin c'est une présentation tellement vulgaire que ça la part jure mais écoutez j'ai la flemme j'ai la giga flemme mais voilà et pour le coup ouais enfin tout ça pour dire qu'en fait on est aux années 80 c'est à dire que les personnes trans sont pensées comme un épiphénomène c'est à dire que c'est littéralement pensé comme étant une personne sur 80 000 ou 50 000 je suis plus certaine en tout cas c'est pensé comme une micro population voilà c'est pensé comme étant quelque chose qui concerne tellement peu de personnes que au final bah en fait ça va être un littéral régime d'exception donc ce qui fait que les questionnements qui est autour de ça sont d'un côté beaucoup plus curieux qu'offensif d'une quelconque manière il va aussi y avoir aussi tout un côté comme dire de fascination mais de fascination réellement sincère c'est à dire il ya effectivement tout le côté bas relativement fétichisant et malaisant là dessus mais il ya aussi justement enfin le côté du on va vous laisser parler on a besoin d'essayer de comprendre on va pas essayer de vous bouffer avec notre pensée et du coup ce qui fait qu'on se retrouve avec un mélange qui aujourd'hui nous semble complètement impossible en tout cas qui pourra se passer sur la télé sur le sujet donc on se retrouve avec une émission sincèrement bienveillante mais sincèrement maladroite avec peu de connaissances ben oui oui moi je suis un garçon de 12 13 ans quand ce genre d'émission est là et clairement pour l'enfant que je suis à cette époque c'est quoi cette question c'est d'une galactique étrangeté c'est dans une zone sociale du monde de la peine pensable de la peine perceptible nécessairement médicale par ailleurs c'est à dire que tel que ça m'est présenté pour le jeune homme que je suis à cette époque c'est d'abord un transsexuel c'est à dire qu'on on n'imagine pas en tout cas dans mes souvenirs pas du tout le contraire on n'imagine pas un homme trans c'est à dire une femme devenant homme comme sont les termes qui auraient été employés à cette époque homme devenant femme femme de l'homme je vous emploie le vocabulaire des années 80 donc ça n'existe dans les représentations de l'imaginaire que sous une forme dans un seul mouvement de corps dans une seule traversée du genre celle ci et elle passe nécessairement par un imaginaire médical et c'est en ces termes que c'est décrit c'est effectivement comme le dit bichette une curiosité une étrangeté alors il ya à cause à cause du terme sexuel qui est dans le mot lui-même s'y accol une partie libidinale de fantasmes et c'est pas la prépondérante en fait c'est il me semble pas un mais souvenir que c'est que c'est la chose qui tourne c'est plutôt la singularité de cette position et le mystère qui plane autour de ce désir tout simplement qui paraît bien étrange et bien lointain voilà on en est à peu près là justement enfin l'émission justement le corrigera très très vite et ce qui fait que même maintenant en fait là faut que j'explique aussi pourquoi transsexuel en fait c'est que à l'époque où le terme a été forgé et pensé donc du coup par la psychiatrie pour comprendre comment que ça se fait qu'on change de genre vu qu'on ne pensait pas le genre du coup hégémonie culturelle européenne mondiale on se retrouve du coup avec une absurdité on se retrouve qu'avec deux genres à petit peu un petit peu partout dans le monde c'est pas radicalement vrai ce que je dis là un mais très grosso modo le modèle européen a été exporté et le modèle européen qui allait de toute façon sanctionner extrêmement violemment justement les transgressions de genre puisqu'en fait on était frappé du saut de sodomie par la par la justice chrétienne ce qui implique quand même d'être cramé sur des bûchers donc voilà donc donc ce qui fait que là on se retrouve en fait avec un impensable qui en fait apparaît dans la société et qui du coup se retrouve à être généralement quand ça arrive vu que ça concerne très peu de personnes et vu que ça concerne des personnes assez discrètes sur le sujet et qui n'ont enfin et qu'il n'y a pas encore du coup de matériel théorique qui vient dire du coup qui vient de gratter là sur le coin de la joue en disant alors tu pensais que tu étais un homme est ce que est ce que tu sens que tu vas subir un petit peu là voilà et du coup c'était pas pensé aussi comme étant quelque chose d'offensif aussi et du coup c'était repensé quelque chose comme étant de l'exception parmi l'exception en tout cas à cette époque et mais par contre de l'exception parmi l'exception dans le domaine de l'acceptable puisque au final bon bah effectivement c'est pas la merde avec les gens en fait en tout cas pas plus que le reste de la population si ce n'est moins alors pour répondre à un gix de ward est ce qu'à l'époque les gens pensaient aussi que c'était des phénomènes de mode non voilà tout pleinement pas du tout pas seulement parce que c'était rare mais c'était pas une façon de penser propre à cet état enfin vraiment pas non et dans mes souvenirs d'adolescents c'était de la même manière l'homosexualité n'était pas perçu non plus comme une espèce de territoire de propagation propagandaires d'une forme de sexualité pas du tout c'était juste considéré majoritairement comme déviant le plus souvent comme condamné par d'une déviance peu appréciée mais d'imaginer que ça puisse être contagieux en quelque sorte socialement non enfin c'est pas l'imaginaire des années 80 voilà j'ai aussi oublié de dire le pourquoi effectivement que maintenant on parle quasiment plus de transsexuels mais de transgenre c'est qu'à la base transsexuels c'est un terme qui vient de la psychiatrie et que on en a bavé quand même pas mal avec la psychiatrie donc ça je reviendrai un petit peu là dessus mais voilà enfin il y a enfin en gros il ya un refus de manière générale dans la communauté trans en fait du coup d'utiliser ce terme là pour se décrire mais surtout pour décrire quelqu'un d'autre parce que du coup il ya quelques personnes du coup qui tiennent encore à du coup se décrire comme étant transsexuels parce que le terme à son historicité malgré tout voilà donc là donc là enfin ne faites pas l'erreur 1 même si pendant une heure d'émission en ce cas d'émission du coup que ina nous refile ce qui est très bien c'est en sa part d'ailleurs merci lina du coup ouais de de parler de personnes transsexuelles non c'est extrêmement insultant en fait c'est voilà enfin je veux pas particulièrement faire de parallèle en fait avec du coup des insultes raciste qui sont liés à d'anciens non du coup pour des personnes racisées mais bon c'est un petit peu comme si voilà enfin enfin oui voilà c'est comme si on traitait du coup de pédéraste quelqu'un qui est un homme gay par exemple c'est à peu près dans le même ordre d'idée à ce détail près que le mot homosexuel est aussi un terme clinique et tu vois il a il a il a il a perduré donc tout en fait tout le matériel descriptif jusque dans les années 90 et qui a des durées une clinique c'est assez étrange mais on ne comprend pas ce qui est logique au sens où la norme et l'écart de la norme se doivent mutuellement de se co-définir et effectivement à partir du 19e siècle c'est la norme clinique les descriptions médicales qui vont qui va égréner de façon des fois complètement ahurissant il ya le lexique de kraft et ping que certains d'entre vous connaissent peut-être mais on va égréner les les formes des écarts on va les serrer on va créer une espèce de d'inventaire comme ça des formes d'écarts et qui puisent leur capacité descriptive dans la médecine dans le l'univers clinique effectivement transsexuels homosexuels la catégie totalité des formes d'écart qu'elle soit corporelle psychique etc et pour le coup je rebondis sur la question que dit kawa kawa sans lactose ce terme est devenu beaucoup plus rare même dans le milieu médical du coup c'est une victoire oui c'est une giga victoire voilà c'est une condition sociale de plus en plus des médicaliser ce qui soulage la vie on va pas se mentir mais d'ailleurs aussi alors la création du terme hétérosexuel à la base interne qui vient aussi de la psychiatrie et c'était du coup pour décrire une attirance morbide pour le genre opposé voilà donc c'est ce petit morceau d'histoire que je trouve absolument délicieux il me semble que le terme a été forgé du coup au 19e siècle vers le milieu du 19e siècle et vraiment pour des personnes qui étaient choquées justement par comment dire l'avidité sexuelle particulièrement masculine du coup envers le genre opposé en se disant il ya quand même un sacré souci quoi et oui c'est sorti des maladies momentales ou là je vais pas vous dire de conneries mais je crois que c'est en 2008 un business comme ça mais que ça enfin voilà que ça sacrément frité et que bon l'ordre des médecins n'est pas encore remis donc ce qui fait que on est encore tout plein d'embrouilles avec l'ordre des médecins c'est vraiment des trous de cul non mais pour le coup voilà enfin le l'histoire de l'hétérosexualité c'est c'est pas quelque chose de très très connu puisque bah c'est l'histoire du coup comme on a c'est la vision de la dominance du coup avec un oeil technique donc évidemment c'est pas nécessairement très très connu mais pareil j'ai appris ça il ya même pas trois mois et je jouais avec ça m'a fait hurler de rire j'ai trouvé ça incroyable donc voilà alors malminia te dit oui mais quand même à propos tu sais de cette espèce de bienveillance enfin façon de parler de cette époque dit oui mais quand même les scandales autour de coccinelles etc alors il faut quand même comprendre que c'est pas la même chose d'avoir une relative bienveillance devant les altérités des marges et certaines formes d'écart notamment les marges des transidentités à l'époque de la transsexualité et de supporter pour autant qu'elles ouvrent leur gueule et à coccinelles ce qui est majoritairement reproché ce qui fait qu'elle fait scandale c'est qu'elle a l'outrecuidance de s'affirmer et de militer et c'est ça je pense qu'il veut vivement reproché on demande aux femmes trans juste d'être discrète quoi et comme on demande toujours aux militants d'être discret comme on demande au racisme aujourd'hui d'être discrète pas trop la ramener quoi c'est c'est pas du tout la même chose tu vois une société qui change dans dans ses rapports de force sa brutalité etc et une société qui supporte d'être remise en question par ces minorités là c'est deux trucs complètement différent ce qu'on vit je dirais avec le plus de violence aujourd'hui c'est pas à proprement parler une aptitude générale de la norme à s'ouvrir avec bienveillance aux formes d'écart je dirais que de ce point de vue là on gagne régulièrement du terrain mais là où on en gagne très peu c'est dans la tolérance à l'égard des formes militantes combattives expressives ces minorités c'est là que ça coince c'est là qu'il ya des réactions violentes c'est là que la réaction se met en branle et c'est dans ces petites paniques de domination et que les coups pleuvent ça c'est pour ça que le signal en prend les pinces à gueule je pense en fait c'est la différence radicale entre tolérance et acceptation c'est à dire que la tolérance on est intégré à la société selon ses critères et si on sort de ces critères alors on arrive en opposition politique radicale et du coup ça frite mais tant qu'on ne sort un temps qu'on accepte les conditions qu'on nous donne aucun souci donc ça c'est la tolérance et l'acceptation par contre là on commence à causer on commence à devenir un sujet politique à part entière et on commence effectivement à essayer d'imposer les conditions voilà et en fait là on juste en fait la condition transgenre est sorti justement de la zone de tolérance et essaye du coup d'accéder à l'acceptation ce qui rend du coup d'autant plus violent en fait le backlash on est en train de se bouffer actuellement puisque du coup en fait ça a créé un gros gros décalage en fait rapport à tout ce qu'on a gagné ces dernières années et rapport justement à l'exposition médiatique qui est autour de ça et le discours médiatique et autour de ça parce qu'en fait d'un point de vue très concret dans la société maintenant on est vraiment dans cet entre deux entre tolérance et acceptation complètement j'ai dit c'était déjà le cas maintenant donc j'ai vu un truc passé j'ai l'impression que depuis quelques années il ya plus de discours violents qu'avant notamment il ya une raison compréhensible à ça alors évidemment le le propre des discours violents c'est qu'ils font plus de bris que les discours qu'ils sont pas donc on a souvent tendance à surévaluer le nombre parce que il est justement il explose en hauteur et il est un peu terrifiant donc je suppose que à bas bruit notre société est nettement moins violente à cet égard mais que des formes les plus violentes de discours eux savent se faire entendre et sont extrêmement enfin sont très intéressés à se faire entendre c'est à dire que l'intérêt qu'ont les paroles de la réaction à contrecarrer ce qu'ils jugent comme une menace sur leurs propres privilèges leur intérêt à parler très fort et donc ils parlent très fort et c'est ça que nous entendons mais en fait là c'est un pur phénomène de backlash oui c'est ça simplement c'est un pur phénomène de contre-attaque et c'est justement par ce phénomène de contre-attaque qu'on arrive littéralement à des états qui se fascise voilà donc il ya un risque de plus en plus autoritaire à bas pour le coup bah je vais donner du coup l'exemple qui a causé mon retour sur twitter là enfin l'état dans lequel sont actuellement les états unis justement autour de ça c'est justement le pur fruit d'un backlash et d'une pure panique de la remise en question radicale et le gros problème c'est que si les états unis se posent ces questions là et bien en europe on se retrouve très très vite à se les poser quand on se souvient que le brésil avait longtemps passé pour un pays exemplaire dans sa capacité justement à gérer avec une certaine souplesse et une certaine générosité les questions de gens par exemple et les fait bolsonaro c'est typiquement une campagne complète complète politique fait dans cette optique avec cette brutalité là on peut pas imaginer à ce point un mouvement politique ayant obsessionnellement comme coeur de coeur de discours l'homophobie la transphobie etc et c'est pourtant le cas et c'est ce parti qui a gagné donc ça a beau être une minorité braillarde et brutale elle peut avoir le pouvoir de toute façon donc effectivement faut être largement en alerte devant devant cette situation pour donner un ordre d'idée du coup au brésil du coup du haut de mes 30 ans bientôt 31 ans je suis jeune vieillard mon espérance de vie c'est quatre ans en plus voilà donc ouais enfin c'est un c'est un sacré bail et oui effectivement oui si vous êtes trans et même si vous êtes cisgenre mais que vous voulez pas être exposé à la transphobie n'hésitez pas à utiliser shinigami eyes c'est un très très bon pour votre vie en fait c'est un petit add-on qui vient se mettre bah tu vois en fait la manière dont fonctionne firefox ouais tu peux y rajouter des modules ouais ouais j'en ai quelques-uns de protection ouais bah du coup c'est un module en fait qui vient flaguer en rouge du coup les personnes qui sont exprimés du coup avec des discours transphobes et en vert du coup les personnes qui sont exprimés du coup en faveur du coup des personnes trans publiquement ok voilà ok et du coup bah c'est un truc qui se fait de manière communautaire et du coup et enfin de manière générale en fait tu trompes pas beaucoup quoi quand à une personne qui est marquée en vert et qui va sortir du coup des qui va du coup sortir du militantisme du coup favorable aux personnes trans assez énervé là il n'y a pas de grande marque de surprise mais quand tu as l'inverse aussi avec des personnes marquées en rouge et que tu les vois sortir leur flinguerie tous les trois mois qui va faire beaucoup d'écho voilà pareil tu ne seras pas étonné du coup grâce à ce petit module d'accord voilà bah écoute je veux bien que tu mettes le lien dans le chat vers le plugin ouais ouais c'est pas con on fait ça et voilà c'est pas inutile merci on ne connaissait pas l'existence de cette chose bon bah je crois qu'on est à peu près prêt pour lancer le bitonio alors je vais couper la musique tout le monde va être content ils arrêteront de râler on va lancer le truc tu es prête alors qu'est ce qu'on fait on le lance ensemble et puis on on voit comme c'est en un léger délai vous savez entre bichette et moi sur le enfin sur le live si bichette suivait en ligne le truc il y aura quelques secondes de différence donc on va faire c'est qu'on va lancer le film ensemble et on va essayer de cliquer ensemble à chaque fois donc à mon avis ça va être un peu verdé que je me tiens le doigt sur la souris ce qui est une expression assez étrange j'ai le doigt sur la souris donc dès que tu me dis stop hop et je clique sur la le bitonio je m'arrête et on y va donc à trois on lance le film 1 2 3 la petite digue des enfers elle me fume 1 mais en plus non mais vraiment là littéralement on a le timing parfait je sens que ça va se barrer en check-out assez vite ça va pas durer à mon avis à cette synchronicité magnifique bonjour le transsexuel est quelqu'un qui dès son plus jeune âge se sent appartenir au sexe opposé au sien avec la certitude que son sexe ne correspond pas à la véritable petite pause alors le la partie dès son plus jeune âge c'est du coup une idée reçue qui va être du coup émise quasiment tout du monde l'émission sans discontinuer et en fait ça c'est quelque chose en fait qui est très très hérité justement des pensées sur le sujet en fait c'est vraiment cette idée du fin toute façon ce sera développé un petit peu plus tard je vais pas revenir très en profondeur là dessus mais en gros du cerveau qui est formé différemment du coup chez les personnes trans de chez les personnes cisgenres et qui aura en fait une espèce de réaction psycho hormonal en fait assez différenciée du coup des personnes trans rapport aux personnes cisgenres bon c'est quelque chose qui était mais complètement complètement démenti depuis puisque de toute façon ça n'a pas ça pas grande valeur et de toute façon ça permet ça permettait surtout pas de penser aussi les non binarités et les non binarités qui à partir du moment où ça devient du champ du possible anthropologique devient un vrai quelque chose en fait dans les communautés trans mais aussi dans un peu tout le reste de la société au final et du coup enfin va y avoir cette idée qui va être relancée en long large et en travers maintenant on n'en parle plus voilà c'est c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme étant sérieux le moindre moment et de manière générale en fait les études qui vont dire le cerveau réagir une manière radicalement différente chez les personnes trans de ces personnes cis et oui tout alors non c'est de l'ordre du purement social c'est à dire que les personnes trans féminines vont réagir à peu près de la même manière que les femmes cisgenres de leur cerveau parce que elles se sont construites comme des femmes malgré le fait que on est voulu leur dire de long en large et en travers qu'elles sont des hommes mais vont pas non plus réagir 100% comme étant des femmes cisgenres et d'ailleurs c'est une des manières justement de prouver que du coup enfin c'est une des manières du coup qui a été fait pour prouver le fait que la théorie utilisée à l'époque pour médicaliser les personnes trans c'est à dire le planchardisme était complètement foireuse c'était de donner du coup le même le même test du coup sur les femmes cisgenres que l'on faisait aux femmes transgenres donc c'est à dire on mettait des petits transmetteurs et on faisait du coup s'habiller les personnes du coup dans l'apparat du genre assigné à l'essence puis après dans l'apparat et du coup dans le genre dans lequel elles se reconnaissent et en fait il se trouve que les femmes cisgenres réagissaient beaucoup plus que les femmes transgenres et d'ailleurs aussi autre détail on va quasiment parler que de transidentité féminine dans cette émission voilà et de manière générale en fait malheureusement quand on parle de transidentité on parle très très peu des transidentité masculine je suis désolé j'aimerais pas ne prendre autant de place dans le sujet mais il se trouve que bah on me balance tout le temps ce qui me fait chier c'est ce qui me fait chier parce que bah pour le coup même dans la commis trans ça c'est un vrai problème du coup des mecs trans qui ont du mal à s'exprimer ouais non vraiment pour le coup c'est un gros gros problème en fait enfin comment dire c'est en fait il y a tout un tas de conneries en fait qui sont balancées autour des mecs trans du coup un peu en long, en large et en travers mais c'est vraiment en fait des conneries de l'ordre du mais c'est curieux ça quand même c'est enfin et comment que ça se fait du coup mais du coup ces hommes trans rejoignent les rangs de la dominance mais qu'est-ce qui se passe alors c'est littéralement fait des questionnements comme ça qui arrivent de temps à autre et qui à la base en fait viennent vraiment aussi comment dire enfin en fait c'est à dire que le sujet de la transmasculinité dans le féminisme ultra mainstream en fait a été plus influencé par des autrices transphobes que du coup par des autrices et auteurs trans friendly ce qui fait qu'on arrive avec beaucoup beaucoup de flingueries sorties du coup par des personnes qui connaissent pas grand chose au sujet donc ouais c'est quelque chose en fait qui est assez compliqué puisque en fait le gros des attaques vont concerner les femmes trans puisqu'en fait on est considéré comme étant quelque chose de bien plus sulfureux en fait que les hommes trans c'est à dire que la société accepte bien plus en fait mais enfin Laurent Laurent a disparu ah je crois que t'avais fait prout mais non je suis là mais non mais c'est en fait c'est que ton image s'était figée j'avais du giga peur c'est vrai non non je suis là t'inquiète pas j'écoute je n'ai pas l'image figée je suis immobile c'est ça le truc je ne bougeais pas je ne vais quand même pas gesticuler pendant tout le temps où tu parles juste pour te rassurer sur le fait bichette je suis vivant je suis vivant d'accord ok allons tu as les photos du facebook pardon mais oui voilà j'étais en train de dire un truc sérieux ah bah voilà tu disais un truc sérieux d'une certaine manière tu m'invites à ne pas l'être et voilà c'est déjà parti en couille c'est c'est je 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 suis désolé je je provoque moi même les propres conneries que je vais raconter dix secondes plus tard c'est un scandale non mais c'est un sujet c'est un sujet intéressant donc oui continue sur cette disparité de traitement et de représentation des mecs trans et des filles trans c'est plutôt assez ouais en fait le truc ouais c'est que en fait dans l'idée enfin dans en tout cas dans la population générale gros sommaire d'eau la non-binarité est un non-sujet c'est une existence les transmasculinités du coup vont être en partie mieux acceptées puisque du coup c'est le sexe discriminé qui va du coup vers le sexe non-discriminé dans l'idée générale voilà et du coup par contre la transféminité va être du coup une espèce de sujet extrêmement sulfureux puisque du coup en fait on se retrouve à jeter par terre du coup l'avantage que nous a filé dame nature et du coup piétiner et chier dessus dans le plus grand des cannes et ce qui fait que généralement quand ça parle de transidentité vu que le gros des attaques vont concerner le gros des attaques publiques vont concerner du coup les femmes transgenres puisque on est un sujet du coup nettement plus sulfureuse que les hommes transgenres et bien en fait on ne va quasiment jamais parler des mecs trans alors que en fait il y a aussi besoin de parler des mecs trans et même en fait à l'intérieur de la commu trans on a tendance par contre à mettre plus en avant du coup les femmes trans que les hommes trans Salut maman tu vas bien ? C'est gentil de venir nous voir elle te dit coucou les artistes comme c'est gentil oui effectivement et je crois qu'il y a aussi une perception dont tu parles c'est que l'abdication de tous les privilèges reçus par la société en étant un homme semble un désir fou et renverse effectivement d'une certaine façon l'ordre du monde on comprend ce mouvement un mouvement multiple pas seulement un mouvement individuel de traversée du genre mais aussi un étrange mouvement social politique insaisissable incompréhensible qui renoncerait à tous ces privilèges effectivement voilà et du coup ce qui fait que ce qui fait que ouais on se retrouve du coup avec les transmasculinités qui ne viennent que de enfin qui sont en tout cas un sujet pour lequel il faut vraiment se prendre par la main aller voir les mecs trans en disant parle moi de ça si t'as envie t'as fait des trucs trop bien je vais passer des heures à lire tout ça là teuf alors que vraiment quand on parle de transidentité par contre les trucs autour de meuf trans tu vas en voir en long large et en travers là t'as pas de soucis voilà et enfin le truc en plus c'est que on est pas plus nombreuses que les mecs trans aussi ah ça j'ignorais c'est une question que j'allais te poser il y a une une partition des transitions à peu près équivalente c'est ça il y a une il y a à peu près équivalente il y a plus de personnes quand même non binaires que du coup de personnes purement transmasculines et personnes purement transféminines le terme c'est 2x il y a un terme générique pour parler de cette décision de traverser les genres sans se sentir nécessairement assigné à l'une des polarités il y a un mot pour ça la non binarité non binarité c'est ce qui te semble le plus convenable ok c'est ce qui me semble le plus convenable parce que ça va concerner énormément de choses en fait et énormément de potentialité là dessus et le là pareil en fait c'est considéré comme étant une non-existence de manière générale en fait en tant que phénomène social alors que c'est là en fait où il y a le plus de monde en fait qui se retrouvent là dedans et c'est d'ailleurs aussi comment dire dans le parcours de pas mal de personnes cisgenres en fait justement de se poser les questions autour du et si je n'avais pas l'influence et si on ne m'avait pas appris à être de mon genre assigné à la naissance où est-ce que j'en serais de mon slobar et à essayer des choses autour de ça et adapter justement leur genre assigné à la naissance autour de ça et après au final soit du coup d'aller plutôt du côté cisgenre mais en élargissant du coup leur perception des cisidentités et faire ça à leur sauce comme ce que fait le commun des mortels à peu près tout le temps en fait soit du coup partir vraiment vraiment prendre la tangente rapport à ça et se déclarer assez hors de ça assez hors de cet appris voilà je vois louisa g mais excusez-moi sans vouloir être vexante mais va louisa ne t'excuse pas n'est-ce pas un raccourci de dire que les hommes trans le vivent mieux alors qu'ils sont invisibilisés ah non justement les hommes trans le vivent pas mieux oui le vivent pas mieux parce que justement sont extrêmement invisibilisés alors je me souviens qui a des idées reçues là-dessus une asso lgbt en 2017 qui lui avait sorti des stats de leurs fesses de femmes trans pour un mec trans donc ça ça bichette nous dit non bullshit voilà c'est pur bullshit et d'ailleurs enfin du coup pour justement pour mettre un point d'orgue là-dessus là je vais parler enfin je vais juste mentionner du coup les violences faites aux femmes mais par exemple en fait sur les sur les des assos en fait du coup qui vont traiter en fait les violences conjugales faites aux femmes il y a beaucoup d'associations en fait qui vont littéralement te rejeter si tu leur fais un coming out transmasque même si c'est la raison pour laquelle t'es venu et que tu subissais en fait ces violences à la base voilà donc et des assos qui des fois accueillent aussi des personnes transphèmes voilà on arrive à ce genre de situation absurde est-ce que on pourrait pas imputer ça je prends Brice dénoncer un truc qui est peut-être bizarre mais au fait qu'au fond pour la société il y a une obstination à considérer les sujets uniquement depuis le sexe auquel ils sont assignés à la naissance je veux dire au même titre par exemple que dans la communauté homosexuelle des années 80 la misogynie était furieuse et les lesbiennes étaient particulièrement maltraités est-ce qu'au fond c'est pas tu vois cette espèce de centralité obsessionnelle vers le sexe assigné à la naissance qui fait qu'au fond les transmecs sont regardés par ce prisme et considérés toujours par cette espèce de prisme oui et qui n'a aucune empreinte avec les vécus un temps soit peu concret mais c'est vraiment en fait ce qui se passe pour le coup c'est en fait le présupposé dans le présupposé de bain culturel n'a pas empreinte du coup sur le concret mais on l'utilise quand même tout le temps ce qui fait qu'on arrive à des absurdités radicales comme ça après je pourrais justement donner des cas concrets justement où des assos font ce genre de blagues gros problème c'est que ça me forcerait à nommer des gens et des gens qui n'ont pas nécessairement envie d'être nommés qui aimeraient passer leur vie tranquille donc je m'en priverai mais voilà j'ai des baffes que j'ai envie de mettre dans des assos tu sais quoi on a avancé de 37 secondes dans le film ça promet incroyable bienvenue à la bichette prod les distorsions temporelles les plus démoniaques c'est pas grave on finira ce live en 2025 on relance allez 1 2 3 le mot de transsexuel était encore un mot inconnu du grand public et puis il y a eu quelques cas célèbres à la une des journaux et qui ont fait entrevoir aux gens dits normaux un autre monde celui que l'on nomme peut-être trop hâtivement le monde des marginaux il est difficile de connaître le nombre de transsexuels en France car la plupart vivent cachés dans une société qui leur interdit d'être des gens comme les autres peut-être est-ce parce que dans le mot transsexuel il y a le mot sexe alors c'est quelque chose de tabou peut-être est-ce par rejet de tout ce qui est étranger différent de vous et pourtant le désir premier de ces hommes et de ces femmes est de vivre de façon normale de se fondre dans la masse mais comment vivre dans une société qui les enferme dans un ghetto qui ne les accepte pas non seulement en tant que citoyen mais en tant qu'être humain et pire qui les montre du doigt la plupart des transsexuels préfèrent garder l'anonymat et on le comprend la peur de perdre une certaine tranquillité un certain équilibre qu'ils ont mis longtemps à acquérir il a donc fallu beaucoup de courage à ceux qui ont accepté aujourd'hui de participer à cette émission avant de vous les présenter avant de connaître également les invités qui sont aujourd'hui sur ce plateau je voudrais que nous regardions ensemble un petit reportage réalisé par Anne-Marie Ilman un reportage au cours duquel nous avons rencontré Marie-Andrée qui est présidente de l'AMAO l'aide aux malades hormonaux alors si vous vous posez la question oui on va voir quasiment des fans de France dans cette émission voilà j'ai qu'une heure de retard bah bravo en talpiste j'ai une mentalité bonsoir bonsoir en talpiste bonsoir mademoiselle vous venez pour l'apnée non pas du tout j'ai compris mademoiselle votre état civil est l'état civil d'un garçon exactement vous avez une carte d'identité oui oh quelle horreur vous avez une photo de garçon mais vous riez oui peut-être c'est peut-être très gentil pour vous qui riez mais vous présentez ça pour vous faire embaucher mais on veut jamais on ne pourra vous croire c'est pas possible c'est une photo d'homme de jeune homme plutôt mais c'est l'horreur c'est une horreur mais ils n'ont pas voulu vous mettre une autre photo tu vas voir plus tard l'ontille le propos du comment nous sommes 2500 2500 vous avez des prêtres qui sont dans le même cas que vous vous avez des directeurs de banque qui sont dans le même cas que vous ce n'est pas avec ça que vous allez trouver du travail mademoiselle excusez moi je vous dis mademoiselle parce que vous vous sentez femme entièrement entièrement femme donc par conséquent votre sexe sexuel n'existe pas non il n'existe pas pour moi il n'existe pas ce n'est pas une honte vous n'êtes ni malade ni vicieux et chaque patron que vous verrez n'ayez pas peur de lui dire que vous avez une carte de la Mao vous montrerez votre carte de la Mao et il vous emploiera aucun patron ne doit avoir honte d'employer une jeune fille comme vous qui n'ayez pas honte moi je n'ai pas honte vous n'avez pas honte non vous travaillez actuellement ? je travaille vous êtes quoi ? j'ai sténodactylo vous êtes sténodactylo et votre patron ? il est au courant il est au courant et vos copines ? non mes collègues ne sont pas du tout ne sont pas au courant ne sont pas du tout au courant et qu'est-ce qu'il vous a dit votre patron ? il m'a dit qu'il me garderait à la seule condition que mes collègues ne l'apprennent pas je n'ai pas dit que tu me poses ? il vous garderait à la seule condition alors justement en fait ce qui se passe là alors dire mais mon dieu quelle horreur qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce que c'est que cette violence ? c'est les années 80 voilà début des années 80 donc oui effectivement il y a un énorme écart rapport aux considérations actuelles donc là c'est-à-dire que cette dame a fait sa transition sociale enfin genre quiconque va vouloir dire que c'est un mec cette personne va vouloir se lever extrêmement tôt pour le faire quand même et en fait ce qui a l'air d'être malveillant du coup en fait c'était justement plutôt la norme comme discussion et du coup on va voir un petit peu plus tard justement que la dame à gauche du coup la vieille dame mais en fait elle fait un truc giga important ben oui et fait un truc extrêmement bienveillant et enfin voilà c'est madame Berger c'est ça à gauche tu la connais cette femme non ? je la connais pas très précisément mais pour le coup en fait elle a réussi en fait à se glisser justement dans une espèce d'interstice local enfin légal en fait de l'impensée juridique c'est à dire c'est à dire que en fait elle s'est glissée pied à ce moment là en fait pour aider tout un tas de personnes justement à comment faire entrer leur existence dans le champ de la légalité et dans le champ du coup des possibles dans l'insertion dans la société ce qui pour le coup est un travail extrêmement important à faire et du coup ce qu'elle propose là en fait je vais vous spoiler un petit peu la suite en gros ce qu'elle lui propose c'est en attendant du coup de réussir à faire son état civil parce que c'est pas comme aujourd'hui l'état civil à l'époque c'est une merde immonde à faire déjà il faut être totalement stérile pour pouvoir le faire et même à partir là c'est pas gagné du tout c'est une vraie bataille de juristes à cette époque alors qu'aujourd'hui pour le coup on a plus besoin d'être parfaitement stérile ça reste une bataille mais c'est une bataille nettement moins dure à livrer qu'à cette époque là et du coup en fait ce qu'elle fait là c'est qu'elle veut aller filer une double carte d'identité c'est à dire une carte avec son assignation à la naissance et une carte du coup avec son identité du coup concrète c'était jusqu'en 2016 oui qu'on avait l'obligation d'être totalement stérile et du coup ce qui lui permet effectivement d'avoir des papiers à jour dans mes souvenirs mais tu me corriges c'est une connerie madame Berger donc cette femme de gauche est elle-même une femme trans qui a traversé le pire de l'histoire parce que vous voyez son âge vous imaginez ce qu'a été son parcours à elle et elle se met au service des jeunes femmes trans pour justement leur épargner la traversée qu'elle a faite donc si elle parle aussi crûment si elle s'autorise à le faire c'est effectivement dans les termes des années 80 comment on parlait comment on affrontait les problèmes et comment ils étaient exposés ça peut vous sembler rude mais elle tire sa légitimité de son propre parcours et de l'aide qu'elle veut apporter à toutes ces jeunes femmes donc bienvenue dans les années 80 donc voilà donc c'est vrai que le décalage en fait et de toute façon c'est tout du long de l'émission de toute façon il y aura un énorme décalage en fait sur le langage c'est ça parce que de toute façon en fait les termes beaucoup des termes utilisés du coup à cette époque là mais pas de la manière dont les termes sont utilisés mais bel et bien les termes utilisés aujourd'hui nous semblent extrêmement insultants et c'est pas pour rien mais à cette époque là en fait on avait un peu que ces termes là et oui elle a complètement connu les fois papiers à la guerre donc c'est vrai qu'on manque d'un vocabulaire conceptuel considérable et voilà ça ne peut donner que ce type d'énoncer on fait avec et que ce type d'interaction qui effectivement avec notre regard actuel on l'air d'être extrêmement violentes et qu'ils ne sont pas du tout voilà on est sur un décalage et c'est comme ça d'ailleurs aussi qu'on se retrouve justement avec des personnes qui ont justement connu les années 80 70 voire 90 un peu moins quand même dans les années 90 mais quand même encore toujours rapport à la jeune génération du coup un énorme décalage justement dans les propos où il y a vraiment des nomenclatures assez vénères qui sont gardées alors Malminiat nous dit le CEC était plus simple avant les décisions de Mitterrand-Badinter il a fallu attendre l'arrêt de 92 pour que ça redevienne possible avec là la stérilisation viol légal violence psychomédicale c'est quoi le CEC je connais pas je dois avouer tu nous dis Malminiat c'est quoi le CEC dis moi ouais je relance pendant ce temps ouais 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 à 3 1 2 3 on dit que vos collègues ne le sachent pas et si elle le sait avec vous êtes bien avec elle ah oui je suis très bien avec elle au contraire elle m'adore elle vous adore je le comprends très bien vous êtes toutes pareilles vous êtes des filles honnêtes vous êtes des filles correctes et courageuses et il faut vous aider au maximum est-ce que vous avez des photos d'identité s'il vous plaît mademoiselle il m'en faut ah j'en ai que 2 voilà la 3ème oui c'est pas mal votre prénom féminin 120 quel est votre poids parce qu'il ne s'est pas marqué sur la carte 52 kilos mademoiselle voici votre carte elle a 4 volets le premier volet c'est votre carte d'identité féminine avec votre pseudonyme féminin ici c'est la carte la photocopie de la carte d'identité ici ce sont les explications pour les administrations la gendarmerie et autres la carte est une carte officielle déclarée à la préfecture de Paule en 1965 parue au journal officiel en 1965 je vais vous remettre votre carte elle est valable dans tous les pays et pour passer même les frontières et surtout pour trouver du travail pour auprès des patrons avec cette carte vous pouvez passer partout la tête haute et pouvoir dire aux gens je suis une jeune fille correcte et parfaite Marie-Andrée qui êtes-vous qui étiez-vous je suis né du sexe masculin je suis vosgienne et alsacienne naturellement en Alsace on aime beaucoup défendre la France et quand on est français on est français complètement la guerre est arrivée j'étais marié j'ai eu un enfant et j'ai été condamné à mort deux fois parce que j'ai fait de la résistance le résultat est que j'ai été piqué cinq fois par des piqûres intraveineuses par des médecins du Strutov et je me suis retrouvé à la fin de la guerre dans les services d'espionnage et de contre-espionnage naturellement complètement transformé j'avais des poils partout j'avais plus de cheveux mes cheveux en repoussé je vais pas vous les montrer ils sont énormes ils sont normal et naturellement j'ai pu retrouver le travail dans mon dans mon sexe c'est à dire le sexe masculin et puis maintenant je suis ce que je suis et j'aide naturellement tous les transsexuels qui eux c'est autre chose tandis que moi si je pouvais récupérer avec l'aide des médecins mais il n'y a pas moyen si jamais un jour je pouvais récupérer car j'ai gardé ma volonté d'homme et je voudrais récupérer si c'est possible mon sexe naturellement et si je le peux je le voudrais avant de vous présenter les deux invités et puis d'écouter les témoignages et les spectatrices je voudrais apporter une petite précision tout à l'heure au cours de ce le strutoff pour ceux qui l'ignorent c'est un camp de concentration et donc vous comprendrez qu'elle a subi des gestes médicaux dans ce camp de concentration le strutoff j'avance juste à ton passage hop là attends ah non j'ai trop avancé je suis une patate c'est terrible il fallait bien que ça arrive à un moment t'es à combien dis moi tout je suis à 8.04 ah bah écoute je suis à 8.04 aussi oh bah c'est magique voilà c'est juste que j'ai pas exactement la même image donc je suis frustré du coup voilà je vais me permettre du coup un pissou parce que je suis une grande nerveuse des enfers d'accord voilà ah bah écoute du coup n'hésite pas à leur raconter une blague ignoble qui donnera l'envie du chat de dire mais non mais pourquoi mais c'est terrible et à moi évidemment de l'entendre jusqu'au bout bref à toute d'accord à tout de suite donc je suis pas sûr de pouvoir m'exécuter je suis assez nul pour raconter des blagues je suis pas je vois pas ce que je pourrais vous raconter comme blague j'en connais très peu et en plus je vous le dis tout net je les raconte très mal donc c'est pas vraiment une bonne idée que je vous raconte une blague dans ce cas là je vous propose plutôt de poser des questions qui n'ont pas de rapport direct avec les questions des transidentités parce que je suis pas compétent pour vous répondre avec justesse mais si vous avez des questions plus précises dites moi alors le nice violence alors le Struthof se trouve en Alsace si je me souviens bien c'est pas un des camps un des camps ni polonais ni allemand dans mes souvenirs tout ça ça date il y a quelques années de ça j'avais passé beaucoup de temps sur la carte des camps qu'ils fussent des camps de regroupement des camps de travail des camps d'extermination ou des camps de concentration ce qui est ce qui fait une carte sensiblement différente selon les lieux vers lesquels on était on était dirigé et le Struthof c'est pas un camp que je connais bien j'ai plus de connaissances sur Dora ou sur Auschwitz que sur le Struthof voilà donc je vais pas vous raconter une blague oui c'est ça il était sur le sol français il était en Alsace celui-là alors est-ce que vous avez des questions un melon arrive et se proche le nard non mais je la connais pas la blague du melon alors je ne vais pas vous raconter déjà je ne vais pas vous raconter des blagues que je connais puisque je suis nul mais alors je vais encore moins vous raconter des blagues que je connais par Malmiat et puis Dr Wack pardon je ne vais pas vous demander d'en raconter dans le chat parce que là ça va devenir rapidement assez infernal je n'ai pas retenu le nom de cette personne dans le docu je crois que c'est Madame Berger il faudrait j'ai vu le docu quand je l'ai chopé donc il y a pas mal de temps ça fait quand même 6 mois que je l'ai sur mon disque dur que je voulais un jour faire une émission sur cette enfin un live sur cette émission parce que je la trouve assez passionnante elle nous plonge dans je dirais une certaine vastité problématique c'est quand même plutôt très intéressant à la fois sociale, politique et historique et ah j'ai entendu bruit voilà Allo Bichette est parmi nous voilà j'ai meublé lamentablement je ne savais vraiment pas quoi dire je me suis refusé à l'exercice de la blague je me sens vraiment pas en veine et pas très bon cet exercice je suis désolé je vais encore passer pour un type sinistre mais je suis vraiment désolé non mais la technique est très simple en fait c'est que en fait tu vas entrer dans une espèce de de logorée du coup la plus verbeuse possible et genre espèce de donner en fait une espèce de fond cosmogonique drôlatique au reste c'est ainsi en fait que tu peux te retrouver en fait à n'absolument rien raconter c'est-à-dire une espèce de vide c'est-à-dire comme si littéralement il y avait genre par exemple un Thomas C. Durand qui arrivait qui était en train de raconter un truc mais sauf que c'est drôle et pourquoi et comment on fait pour que ça a l'air drôle tu rajoutes des bruitages tu voilà enfin tu bouges des bras tu y ailles mais comme ça MDR tu fais péter tes dessous de bras et à partir de là évidemment la gaudriole les objets qui volent dans tous les sens de rire de la part du du public voilà et à partir là du coup tu commences à entretenir du coup une espèce de relation de malaise au final entre toi et le public et le public du coup se pose la question de comment je dois réagir à ça et au final ils se retrouvent bloqués à être obligés de rire c'est ainsi que je trouve le moyen d'avoir l'impression que je suis drôle tout du long voilà c'est une sacrée technique ouais bah écoute j'ai pas le talent je suis désolé ce qui ne veut pas dire que j'en ai d'autres alors j'ai appris à faire ça voilà je je suis littéralement aller à une école qui m'a appris à faire ça à raconter du caca et à faire genre c'est intéressant bravo bravo mais en fait au final je n'ai réussi à combler que du vide et à caler trois fois le nom de énergie en dix secondes c'est une certaine idée en tout cas de l'expression publique que je réprouve je dois avouer mais qui effectivement trouve son utilité quand il s'agit de réussir à maintenir une audience en haute haleine évidemment quand ce que tu es en train de faire concrètement c'est littéralement de mener un programme de reproduction du raton laveur dans une base en pixels un petit peu dégueulasse dans l'espace ce genre d'actions qui au final sont d'un indicible emmerdement retournons à nos ratons laveurs si tu veux bien à trois je relance un deux trois trois nous avons fait la connaissance de Sandra qui nous a dit que son patron était courant or elle a menti elle n'a pas osé dire la vérité disons lorsque son patron a appris qu'elle était transsexuelle il l'a immédiatement renvoyé notre premier invité le professeur Clotz vous êtes endocrinologue et vous êtes beaucoup intéressé à ce sujet est-ce que vous avez tout de suite une réaction après ce petit film oui 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 ma première réaction est que ce film introduit d'emblée une confusion totale non ah non c'est à dire premièrement en faisant croire que ce dérèglement est d'origine hormonale puisque Marie-Anne a raconté des histoires d'hormones elle-même appelle son association l'association d'aide aux malades hormonaux alors transsexuels ne sont en aucune façon des malades hormonaux et puis une autre confusion alors immédiate c'est de faire croire que le diagnostic se fait en un instant et que quelqu'un dit je suis transsexuel ah parfait vous êtes transsexuel ça y est c'est fait on vous donne votre carte alors qu'en réalité il faut au moins une année une année d'études par une équipe pour faire précisément le diagnostic et de cela je vous parlerai est-ce que tu es prêt pour le blanchardisme ? notre deuxième invité maître Robert Jandreau est-ce qu'à Paris et vous aviez commencé il y a quelque temps est-ce que tu te sens prêt pour le blanchardisme ? oui bien sûr je stoppe je stoppe le blanchardisme alors le blanchardisme du coup la théorie qui a été montée un petit peu voilà de briquet de broc par le docteur Ray Blanchard qui est du coup un médecin du coup d'Amérique du Nord et qui ah ouais non mais oui c'est au moins avoir le temps aboutissant de l'époque donc du coup le gros de sa théorie c'est surtout arrivé dans les années 70 et à partir de là du coup ça a dégueulé du coup dans toute la pratique du coup merde dans toute la pratique autour des personnes trans et autour de la psychiatrisation des personnes trans et en fait dans son idée en tout cas dans son concept c'était d'essayer de faire s'intégrer les personnes trans dans la société voilà donc c'est-à-dire c'est d'admettre que les personnes trans sont des personnes normales à cette différence près qu'elles sont trans et du coup c'est ainsi qu'arrive le terme transsexuel et attends mais la peau sur le collier de barbe c'était une évidence pourtant les années 80 merde du coup il y avait en fait cette espèce d'idée en fait du les personnes trans sont des personnes du coup comme tout le monde à cette différence près qu'elles sont trans et que du coup ce serait une pathologie une pathologie qui mettrait évidemment énormément de temps à réussir à être déterminé et effectivement enfin là il y parlait de temps d'examens qui sont à peu près sur une année pour le coup à la base oui c'était quelque chose sur un an dont plusieurs mois de mise en situation c'est à dire du coup avant d'avoir un quelconque passing physique du coup d'être du coup dans les fringues du genre souhaité ce qui d'un point de vue très pratique augmente beaucoup les chances de se faire tabasser dans la rue voilà mais du coup il y avait vraiment dans cette idée là du coup de la médicalisation de nos conditions en fait de vraiment s'assurer qu'on ne fasse pas de conneries et tout et tout maintenant on s'est rendu compte d'un truc quand même c'est que les traitements hormonaux ça prend du temps voilà c'est à dire que moi par exemple j'ai pas un passing incroyable bon voilà vous pouvez me balancer tous les éloges que vous voudrez je sais très bien que j'ai pas un passing incroyable et je le vis pas particulièrement mal je laisse le temps faire son effet mais ça fait déjà bientôt un an que je suis hormoné donc oui ça prend son temps en fait c'est littéralement une deuxième puberté qu'on a qu'on vit donc bon bah si on se rend compte qu'on est en train de faire une connerie ça laisse effectivement le temps de réagir et dire stop 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 j'arrête tout voilà mais il se trouve que bah au final parmi les personnes trans qui commencent les hormones et bien on se retrouve avec dix fois moins de regrets que les personnes qui se font opérer du genou voilà et enfin et pourtant bon enfin des opérations du fin bon cet exemple là évidemment c'est l'exemple qu'on sort très très souvent je sais plus qui c'est qui l'avait sorti en premier mais bon c'était pour montrer en fait l'absurdité de remettre en doute le truc et et c'est ça en fait bah du coup ce que dit Jig ouais pour toi du coup ça a pris trois ans avant que tu commences à avoir de la barbe c'est généralement ouais que ça soit en fait les transitions transféminines ou les transitions transmasculines ça va prendre beaucoup de temps c'est généralement la barbe ça commence à apparaître au bout de deux ans bon moi de mon côté je me traîne avec un un 25A de tour de poitrine un petit peu ridicule et quand même idolâtrer du coup ces deux petites collines qui commencent à apparaître sur mon poitrail comme si c'était des merveilles du monde moderne et à bouger des bras en faisant mon dieu c'est incroyable ce qu'on appelle communément le fordinchor quand on se rend compte qu'effectivement on peut être à l'aise dans son corps ces petites épiphanies de la vie transgenre qui sont très agréables je le conseille à tout le monde même pour les personnes petites genre mais du coup ouais en fait et du coup le truc c'est que par contre à cette époque là avant de commencer justement tout ça si on voulait être en tout cas dans les parcours légaux il y avait vraiment cette idée du on doit s'assurer à 100% avant de commencer quoi que ce soit donc ce qui fait que sur des processus qui durent au grand minimum pour avoir un résultat qui généralement vont satisfaire les personnes c'est au minimum deux ans déjà attendre un an avec en plus une mise en situation de plusieurs mois avec en plus des fois des tests basés sur des électrodes et sur des envois d'électrochocs avec en plus la confirmation d'un psychiatre qui ne sera pas nécessairement toujours très très réceptif parce que évidemment dans la théorie de Blanchard il faut que ça soit quelque chose qui soit ressenti par exemple dès l'enfance la connerie qu'on a entendu à l'émission par exemple au début d'émission que ah oui non mais depuis toute petite évidemment voilà je bon évidemment en rétrospective moi je vois pas mal de choses qui effectivement donnaient des indices comme quoi que j'étais vraiment pas un mec au final mais pour le coup si je ne m'étais pas rendu compte qu'au final j'étais surtout pas un mec je me serais juste dit non mais du GM à masculinité d'une façon assez différente voyez-vous voilà je me serais juste dit ça je ne serais pas dit que c'était des signes en fait et du coup vu que c'était une nomenclature quand même très très stricte du coup évidemment que quand on va voir le psychiatre et du coup pour essayer de gratter nos hormones qu'est-ce qu'on va faire on va se foutre de sa gueule de A à Z pour avoir nos putains d'hormones pour qu'ils nous foutent la peine j'ai entendu dire mais peut-être est-ce faux qu'il y avait un certain écart une certaine disparité dans les choix d'affirmer sa transition d'y aller entre les trans meufs et les trans mecs est-ce que c'est le cas c'est-à-dire qu'a priori il semblerait que les trans femmes mettent plus de temps généralement à se décider à se lancer dans leur transition que les trans mecs c'est vrai ? oui d'accord tu as un éclaircissement pour ça tu le comprends enfin tu l'analyses comment ? assez simplement en fait c'est-à-dire que les trans mecs sont une espèce de non-sujet c'est-à-dire qu'il y a une très faible existence médiatique du coup autour des trans mecs donc il y a en fait un côté enfin il n'y a pas un côté extrêmement effrayant de la personne que tu pourrais devenir alors que du côté transféminin quand ta représentation du coup c'est le tueur du silence des agneaux et uniquement que ça ouais ça c'est un côté vachement chaud en fait et en fait il y a une espèce de comment dire de fond culturel comme ça qui va présenter en fait la transféminité comme étant une monstruosité radicale chose dont ne va pas souffrir par contre enfin dont vont moins souffrir en tout cas les transmasculinités je comprends voilà et c'est pour ça que ouais il y a des grosses différences en fait c'est que en moyenne du coup du côté transfème de la force on se rend compte plus aux alentours de 30 ans qu'on est qu'on est une transmeuf alors que du côté transmasque c'est plus aux alentours de la petite vingtaine ok voilà donc ouais il y a enfin il y a et c'est en fait en tout cas ma seule manière que j'ai de l'expliquer je comprends c'est vraiment cet cet écart en fait et cet écart de perçu culturel voilà d'accord ouais oui c'est assez clair je t'en remercie et oui c'est vrai aussi Suse qui dit il n'y avait pas une exigence d'hétérosexualité dans le blanchardisme oui sauf que ça par contre c'est un truc qui a très très rapidement n'a pas été appliqué par les psychiatres mais les blanchardistes plus blanchardistes que Ray Blanchard du coup appliquaient le truc c'est à dire que en fait Blanchard va différencier en fait la transsexualité donc lui son seul sujet d'études c'était la transsexualité féminine c'est à dire ben moi bonjour elle parle que d'elle bichette elle est complètement auto-centrée cette fille mais non mais c'est pas de la faute c'est vrai c'est un gros con et voilà en fait et le truc en fait c'est que ben oui en fait son sujet d'études c'était pour ainsi dire que les femmes trans ça pose quand même un sacré problème mais du coup en fait le truc qui différenciait aussi deux transsexualités c'est à dire la transsexualité homosexuelle donc c'est à dire que t'es tellement gay qu'en fait tu veux être du genre opposé pour être hétéro et la transsexualité autogynéphile là ça va pas dire genre non mais c'est une transmeuf lesbienne non là ça va dire que tu as envie de te baiser toi-même dans ta version féminine c'est à dire qu'on produit des cadres explicatifs qui d'une certaine manière remettent de la norme dans l'écart bah même pas qui va rajouter la déviance du coup dans quelque chose qui au final est un non sujet puisque bon ben en fait c'est d'ailleurs quand on regarde les comportements sexuels des personnes trans enfin je vais revenir un petit peu après mais en tout cas oui enfin voilà cette expression en fait d'autogynéphile en fait était là pour expliquer justement le fait qu'il y ait du coup des meufs trans lesbiennes voilà parce qu'en fait il y avait l'obligation pour faire tenir du coup la théorie de Blanchard qu'il y a cette base en fait de comment dire de transsexualisme du coup hétéro et c'est là du coup qu'on arrive aux chiffres du coup quand on commence à mesurer un petit peu les comportements sexuels des personnes trans en termes de proportion il y a autant de personnes hétérosexuelles qu'homosexuelles parmi les personnes trans mais surtout il y a autant de personnes hétérosexuelles qu'homosexuelles qu'asexuelles chez les personnes trans c'est à dire que la plus grosse population de personnes trans est littéralement la population bisexuelle d'accord et là enfin c'est quelque chose comme attends hop là c'est sur le wiki trans hop là hop je vais retrouver les chiffres je vais faire ça en deux deux papapam hétérosexualité hop là je devrais trouver assez vite euh pas alors euh tac 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 euh non pas du tout euh hop euh voilà trans identité sexualité formidable pas du tout euh Ah, voilà, ça doit être sur cet article-là. Voilà. Alors, nous avons, dans la population trans, du coup, d'après une source qui est très précisément une étude américaine sur une cohorte de pas loin de 17 000 personnes, il me semble, en tout cas. Je peux vérifier ça assez vite. Vous savez quoi ? Non, ça me saoule. Voilà, on va se baser sur mes souvenirs. On va dire pas loin de 17 000 personnes. De toute façon, je vais vous filer les biens. Voilà, il y a la source qui est dedans. Vous allez kiffer, vous allez vous rouler dedans. Putain, mais c'est incroyable et tout. En fait, la bichette froide n'est pas emplie de savoirs. Elle ne se souvient de jamais rien. Quand elle balance des sources, en fait, parce qu'elle-même ne s'en souvient pas, bah oui, évidemment que je revérifie. Du coup... Excuse-moi, mais c'est brouillon. Sans déconner. Donc, nous avons 16 % d'asexuels, 22 % d'homosexuels, 22 % d'hétérosexuels, 40 % de bisexuels. D'accord. Voilà, dans les comportements sexuels. Et il y avait un truc, du coup, je lui avais dit qu'on reviendrait plus tard, mais je ne me souviens absolument plus. J'espère que tu vas... Voilà. Mais d'un point de vue statistique, c'est même un truc qu'on voit, du coup, de notre côté. Du coup, qu'on constate que, de manière générale, oui, effectivement, les... Comment dire ? Il y a beaucoup de telles blagues des personnes qui font des coming-outs bisexuels qui vont dire, ouais, bon, bah, dans trois ans, pour deux coming-outs. En sachant que les bisexuels font aussi partie de la majorité, du coup, des personnes LGBTI+. Voilà. OK. Alors, il y a plein de choses qui sont passées dans le chat, mais du coup, j'ai un peu raté. Je peux quand même regarder un petit peu ce qu'ils nous disaient les gens. Alors, Jig nous disait même quand t'es cliché, qu'effectivement, dès t'es 5 ans, tu demandes à tes parents pourquoi t'es pas un garçon, ce qui est son cas. Il faut quand même bullshit un peu les psys et exagérer et en faire des cusses. Ah oui, par rapport à... D'accord. Kawa nous dit, je pense que les stats ont beaucoup bougé ces dernières années. On a accès à une meilleure visibilité des représentations, plus qualitative, et les filles trans se lancent plus jeunes. Aujourd'hui, dit Kawa. Je ne sais pas si c'est une intuition, une observation ou d'autres chiffres. Non, c'est vrai. D'accord. Pour le coup, c'est vrai. Et Tag nous dit, chose d'ailleurs que j'ai beaucoup entendu gamin, un ou une trans, c'est forcément un ou une homo. J'ai 41 ans, donc ce doc, j'ai un peu baigné dans ses discours. D'accord. Et au passage, merci pour le follow. C'est gentil. On relance le bitonio ? En fait, je veux juste revenir justement sur un tout dernier truc. Allez, va ! C'est bon, on relance. Allez, let's go ! En fait, le truc, c'est que oui, dans la communauté trans, en fait, on était très assimilé, en tout cas dans l'opinion publique, avec du coup, comment dire, avec là, avec les communautés dragues. Et en fait, avec du coup, les communautés, merde, avec les communautés du coup travesties. Ok. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça, même le... Du coup, l'émission, on parlera plus tard. Oui. Voilà. T'en as combien, toi, du coup ? Je suis là à 9.30. 9.30 ? Ok. Donc là, évidemment, ça avance. Hop là, ça avance du coup très lentement. J'arrive à 9.30, je raconte des conneries. Blablabla. Hop, le collier de barbe, exactement la même position, c'est incroyable. On y va. 1. Mon corps est prêt. 2. 3. On est personnellement pas le problème. C'est votre situation, Madame Claudine Bedu. Mais alors vous, ce qui vous anime, en quelque sorte, c'est de voir les transsexuels dans notre société face à la bêtise, à l'incompréhension. Oui, je trouve vraiment qu'on les traite un peu comme des monstres. Enfin, j'espère que je ne vous choquerai pas, mais c'est une race à part. Quel est, croyez-vous, le sentiment général que les gens, guillemets, normaux ont face aux transsexuels ? Je pense qu'ils ont peur parce que, d'abord, tous les gens ont peur devant ce qui n'est pas leur norme. À eux, bon, ça ne correspond pas à ce qu'ils voudraient. Ils ont peur, ils se demandent. Et puis, ils ne savent pas, ils nous m'auront rien. C'est ça. C'est tout ça. Qu'est-ce qui vous a... Vous êtes déjà venu dans l'émission, et nos téléspectrices s'en souviennent peut-être. Qu'est-ce qui vous a amené à nous écrire une lettre au demeure en signe convaincante que nous sommes dit, il faut que Claudine Bedu revienne ? C'est-à-dire que moi-même, je ne suis pas bien dans ma peau. Enfin, j'aurais voulu naître sous la part d'un garçon. Et puis, alors, bon, ben, depuis toujours, j'ai cherché au départ, je croyais qu'en pensant très fort, j'arriverais à devenir un garçon. Et puis après, l'âge de raison arrive. Et puis, même en discutant avec les médecins, ils cherchent toujours à vous persuader. Vous êtes allée jusqu'à envisager la transformation ? Oui, 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 je m'étais renseignée. Quelle sorte de transformation a-t-on envisagé ? Jusqu'à une opération ? Jusqu'à un changement total ? Oui, oui, jusqu'à l'opération. Et je suis tombée sur un médecin un jour vraiment très convaincant. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il m'a surtout fait voir les aspects négatifs, tous les problèmes que je rencontrerais en plus de ceux que j'avais. Vous êtes laissée convaincre ? Oui, je me suis laissée convaincre. Et aujourd'hui, vous êtes heureuse d'avoir renoncé ou vous regrettez de ne pas avoir persévéré, dans votre idée ? Non, je ne suis pas heureuse d'être toujours une femme. En tout cas, vous êtes très attentive à la situation d'étant sexuose. Oui, oui. Après, tu fais une petite pause ? Justement, ce qui m'a... Ok. Donc là, du coup, voilà. Ça, c'est très directement fait. Ce qui est considéré qu'elle a vécu là. Donc, elle parle littéralement d'un médecin qui l'a convaincu avec les mauvais côtés. Maintenant, on qualifierait ça de thérapie de conversion. Et c'est d'ailleurs dans le ressort des thérapies de conversion que va conseiller, par exemple, l'hypomonie. Et qui, au final, en fait, arrive du coup à ce type de résultat-là. C'est-à-dire avec des personnes qui ne sautent pas le pas et qui n'en sont pas heureuses du tout. Du tout. Et c'est justement le monde qu'on essaye... Enfin, en tout cas, que j'espère réussir à éviter. Mais ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné du tout. Et si vous dites que ça, c'est resté aux années 80... Alors... Si vous regardez de l'autre côté de l'Atlantique, il y a littéralement des lois pour normaliser ça à l'échelle d'État aux États-Unis. Et pour que ça soit le traitement obligatoire pour les personnes qui sont déjà en parcours de transition, qui l'ont pleinement accepté, donc il n'y a pas de souci, qui sont parfaitement à l'aise là-dessus, mais pour les forcer à revenir à leur genre à signer une naissance. Donc, voilà. Et pour le coup, les thérapies de conversion pour les personnes trans qui ont des résultats encore plus catastrophiques en termes de violence psychique et en termes de bien-être général que les thérapies de conversion pour les personnes homos. Ce qui choque déjà pour les personnes homos en termes de... Comment dire ? En termes de résultats extrêmement négatifs. Ça brise le cœur d'Oslo, l'intervention de cette personne, Mme Bedu. Mais oui, ça brise le cœur, effectivement. Ce qui est marrant ou non, pas marrant, mais ce qui est troublant, c'est que ce qui lui a été dit, lui a été dit par la bouche même qui produit le désordre qui est invoqué. C'est-à-dire que ce que lui dit ce médecin, c'est le monde qui va vous recevoir vous créera des problèmes et il incarne ce problème. C'est-à-dire qu'il porte avec lui le fameux monde qui rend si difficile l'accueil qui lui serait fait si elle avait franchi le cap. Il y a quelque chose d'assez incroyable, finalement, dans cette espèce de parole, c'est qu'elle s'arme de ses propres effets, finalement, sur la construction du monde pour s'autoriser à intervenir, comme ça, dans le désir et la nécessité de cette personne. Et c'est justement fait à cause de cette violence latente et de cette violence, d'ailleurs, qu'elle essaye toujours plus ou moins de faire passer en partie l'ordre des médecins en France. Je dis bien en partie, puisqu'en fait, l'ordre des médecins est beaucoup plus sur un non, mais il faut revenir en partie, quand même, sur comment on faisait avant, avec, du coup, des longues thérapies comportementales, voir quand même si on s'assure à 110% et que sinon, on va exploser si jamais on commence à filer des hormones à des personnes, mais que ce n'est pas 110% sûr, tout ça, voilà. Non, non, mais deux ans, c'est trop court, pour s'en rendre compte, évidemment, qu'on fait une connerie. Non, mais même le fait que derrière, on peut revenir en arrière, même avec des opérations, s'il le faut, et que, bon, ça ne pose pas de problème partout dans le monde de faire ça, non, on doit éviter de faire ça, oh là là. Même pour des taux de regret ou doutes à peu près à quelque chose comme 1 pour 500, non, on va éviter, voilà. On en est quand même à une espèce de traitement bâtard entre les recommandations internationales et ce type de traitement-là, de manière générale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, du coup, quand... Du coup, là, c'est surtout aux personnes trans, en fait, que je m'adresse. Renseignez-vous sur les manières de faire... Dans l'illégalité, c'est très important. C'est réellement très, très important. Non, non, mais sans déconner, c'est... Enfin, en fait, le truc, c'est que dans la communauté trans, de toute façon, on vit de manière générale aux frontières de l'illégalité, de toute façon, de par notre condition. On n'a pas le choix. Donc, ne considérez pas les institutions comme étant vos amis. Vraiment, en fait, si les institutions vous sont favorables, grand bien vous en fassent. Mais il est important que vous ayez des solutions de repli, malgré tout, et de voir comment vous pouvez vous démerder en passant en loose-dé, en... voilà. En réussissant à plus ou moins arnaquer le système. Parce que de toute façon, en fait, rien que le fait de nous permettre d'être à l'aise dans nos pompes est un sujet qui est extrêmement débattu d'un point de vue politique, de A à Z. et voilà, quoi, en fait. C'est pour ça, en fait, moi, par exemple, quand je rencontre, du coup, des personnes qui commencent des transitions et qui viennent me demander des trucs, je leur donne aussi des tips, justement, pour voir du côté illégal de la force. Tu as des sources pour ça qui pourraient être utiles aux followers ? Des liens dans le chat qui pourraient être des sources intéressantes sur ces voies de traverse ? Ce serait pas mal. Pour le coup, moi, je passe beaucoup par HRT Café pour ça. Après, moi, je suis dans le parcours légal actuellement parce que ça reste plus simple. Mais, voilà. Après, pour le coup, HRT Café est down en ce moment. Ok. Et je ne sais pas depuis combien de temps, pour être franche, parce que ça fait longtemps, longtemps que je n'ai pas regardé. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, il y a quelques semaines, le site était down. Donc, j'imagine qu'il a dû y arriver un malheur parce qu'il me semble qu'il est basé aux États-Unis. Donc, le site a dû se faire interdire. Ok. Mais, voilà, enfin, c'est… Enfin, dans tous les cas, il faut aller au devant des gens. Et si vous avez vraiment besoin d'aide, moi, je conseillerais… Ouais, de ce côté-là, en tout cas, d'aller voir du côté de chez Yuffie Tipui et de ne pas hésiter même à aller la voir elle-même. Du coup, si elle n'a pas, du coup, des plans, parce que je sais qu'elle a un Discord ultra actif et ultra actif aussi du côté du labo. Donc, voilà. Donc, Tipui, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une meuf qui a une chaîne YouTube assez chouette, vraiment, qui a un nombre d'infos colossales, très, très documentaires, soit des gens assez chouettes, aborde absolument tous les sujets avec une grande liberté de ton et une grande précision. C'est vraiment pas mal. Tipui, je ne sais plus, c'est T-I-P-O-I, point d'exclamation sur YouTube. Et donc, il y a aussi un Discord, bah, cool. Merci pour les adresses, les gens qui les mettaient, c'est cool. C'est gentil. Ouais. J'ai mis, justement, un HRT Café qui a dû se faire d'âme, malheureusement. Ouais, j'ai vu, d'accord. Donc, voilà. Mais, en tout cas, c'est jusqu'à présent. C'est jusqu'il y a, en tout cas, quelques mois, c'était le plan que j'avais. Après, j'ai directement une fournisseuse brésilienne. J'espère qu'elle fait encore. Mais attendez, je vais voir, je vais voir, voilà. D'accord. Du côté de ma fournisseuse brésilienne, parce que, du coup, c'est avec elle que j'allais commencer. C'est pas, 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 pas. Voilà, hop, là. Où est-ce que t'en es, Otokonoko ? Je suis à 12.09, si tu veux savoir. C'est ça que tu voulais savoir ? Ah, je n'aurais pas demandé l'info, mais je vais la demander au bout d'un moment. Donc, là, voilà, Otokonoko qui fait surtout dans les traitements féminisants, mais qui fait aussi dans quelques traitements masculinisants. Malheureusement, ça demande de passer par les crypto-monnaies, parce que c'est légal d'en recevoir, ce n'est pas légal d'en envoyer. Ok. Voilà. Donc, là, le fait que je vous passe le lien, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est illégal ? La loi ne dit rien, mais laisse présumer que non, mais qu'en fait, si, mais qu'en fait, non, mais qu'en fait, on n'en sait rien, donc on ne va pas venir t'embrouiller pour ça. Voilà. Très bien. On repart ? Ouais, t'es à combien ? J'ai dit 12.09. 12.09 ? Écoute, je suis à 12.10. Eh bien, on y va. Un, deux, cliques. Je vais vous renoncer aussi, c'est qu'on parle toujours d'hommes qui se transforment en femmes, mais on ne parle jamais du contraire. On abordera cet aspect qui est effectivement surprenant et intéressant, probablement. Avec nous également, et nous vous devons des remerciements d'être parmi nous, Marie-Carole Hubrecht. C'est bien ça. Marie-Carole Hubrecht, c'est le nom que vous portez, sur votre, sur vos pieds d'état civil, il y a écrit Lucien Gérard Hubrecht. Vous êtes transsexuel. Je suis transsexuel, opéré depuis deux ans, et Marie-Carole est un pseudonyme que j'ai choisi. D'abord parce que j'ai pensé que Marie pouvait être adaptée à l'état civil, compte tenu que je pense que Jean-Marie, Marie est un prénom qui peut être accepté, car je crois qu'on n'accepte pas ou très difficilement que je puisse m'appeler, je ne sais pas, Eliane ou Françoise, ça, il est à l'heure de question. Quand vous écoutiez Claudine Bedu avec ses hésitations, vous reconnaissiez un parcours que vous aviez vous-même suivi à un moment donné ? Non, pas du tout. Je m'excuse, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, je ne dis pas du tout parce que j'ai été très mal dans ma vie. Très jeune ? Très jeune, très très jeune. Bon, ben, à l'enfance, je crois la chose traditionnelle pour des gens comme nous, c'est de ne pas avoir de jeu de garçon, et de jouer par exemple avec une cousine à moi. Elle me disait, on va jouer au marié. Je disais, bon, d'accord, mais moi je ne veux pas être le marié. Alors, pour arranger les choses à ma façon, j'étais le curé. Ça me permettait de pouvoir faire. Parce qu'on n'était que tous les deux à jouer au fond, hein. Donc elle était la mariée, et moi, le marié. J'avais 4 ans, donc là, il n'y a pas de perversion, il n'y a pas de... Bien sûr. C'est pur au fond. C'est fréquent en plus. Oui, mais je ne sais pas si toutes ces fréquences aboutissent au même résultat. Non, disons, je me suis senti vraiment très mal à partir de 14, 15, 16 ans. Parce qu'en plus, bon, je pense que manifestement, on voyait que je n'étais pas un garçon normal. Et avec des parents qui n'ont pas très bien réagi. Vous aviez des frères et soeurs ? Non, non, je suis seul. Mais une chose est simple, au fond, et qui a déclenché beaucoup de choses. Je ne jette la pierre à personne, et je suis ravi d'être ce que je suis maintenant. Mais disons que si mes parents avaient réagi différemment, hélas, ou heureusement, je ne sais pas. Je ne serais peut-être pas transsexuel. J'ai passé un test d'orientation professionnelle. Il y avait dans ce lycée 300 élèves anonymes avec des professeurs qui ne nous avaient jamais vus. Toutes des jeunes filles ? Non, des jeunes garçons. Ah, pardon, excusez-moi, je suis des jeunes. Merci, c'est gentil. Et quand ces tests ont été faits d'une façon très anonyme, les copies ont été renvoyées, les résultats jugés, renvoyés par poste, on a dit à mon père que je ne pourrais faire qu'un modéliste, un coiffeur pour dames. C'est ça. J'ai reçu une volée monumentale et mon père a dit à ma mère, c'est un métier de tente, c'est une tente, on n'en fera rien. On va donc l'envoyer dans un centre pour faire un menuisier, mais je préférerais qu'il soit mécanicien. Vous étiez comment à cette époque physiquement ? Est-ce que vous aviez l'apparence ? Très, très frêle, avec une voix extrêmement douce et très féminine, absolument pas un poil, mais blond bouclé. Je suis donc allé dans ce centre pour apprendre la mécanique. N'ayant absolument aucune aptitude, le professeur a téléphoné à mon père et mon père a dit à ce moment-là, mettez-le à la menuiserie. Je vais abroger parce que je ne suis pas seul. En fin de compte, j'ai résisté 15 jours et j'ai fait une fugue. Je suis parti, j'ai envoyé une lettre à mes parents, j'ai dit, si vous me faites rechercher dans l'intérêt des familles par quiconque, je me suicide. Et à la suite, j'ai décidé maintenant, il faut que je fasse quelque chose et essayer de me prouver à moi-même que je pouvais éventuellement changer, et ce, dans tous les domaines. J'ai donc fait un traitement de testothérone. Ce qui m'a valu d'avoir une voix qui maintenant me dessert. C'est un peu gênant. Il faudrait dire ce que c'est, une hormone mâle. Une hormone mâle qui m'a fait pousser des poils, qui ne m'a absolument pas musclé, qui m'a développé une voix que je n'avais vraiment pas. Et je suis resté comme ça jusqu'à l'âge de 30 ans en accomplissant un service militaire, volontairement, en étant toujours très mal dans ma peau, en faisant mes preuves dans la société au point de vue social, en travaillant, en ayant des postes à responsabilité, non pas limités. Et en ayant quel type de rapport avec les filles ? Absolument aucun. Les rapports élégants, j'aime beaucoup la compagnie des femmes, et je crois que les transsexuels, et je tiens à le dire, je pense que madame sera d'accord avec moi, non seulement nous ne méprisons pas les femmes, mais nous les admirons tellement que nous les copions au point d'en être leur double. Et vous étiez privé de vie sexuelle ? Je n'en étais pas privé, je n'en éprouvais pas le besoin. Quand vous avez mangé, vous n'avez plus faim, vous priviez de quelque chose, au fond, non. Je n'avais pas du tout... J'avais une vie sexuelle, mais que je ne voulais pas accepter. Madame Ubrech, à partir de quel âge vous êtes-vous rendu compte que vous n'étiez pas tout à fait comme les autres ? Il y avait quand même un fossé entre les autres et vous. J'en ai pris vraiment conscience à partir de l'âge de 13 ans. Par l'attitude de vos parents ? Un petit peu. Par la mienne aussi, parce que si vous voulez, quand j'étais avec ma mère dans la rue, qui allait faire les magasins, je voulais toujours m'arrêter. Oh, maman, regarde, regarde la robe, comme elle est belle. Elle me dit, mais tu as vu ce costume ? Oui, mais non, maman, je ne veux pas regarder cette robe, elle est jolie. Et déjà, ma mère, ça l'ennuyait beaucoup. Et ça m'ennuyait, ça créait en moi un trou, parce qu'au fond, je me disais, tu es un garçon, pourquoi regardes-tu les robes ? Bon, professionnellement, donc, et sur le plan personnel aussi, vous avez abouti à un certain épanouissement, quand même. J'ai obtenu un poste de directeur de société dans une maison très, très importante, que je ne citerai pas, et qui est une des premières... Disons, mondial, dans la haute couture masculine. On va en profiter, du coup, pour répondre à Karakir, qui dit... Justement, et je voulais poser une question par rapport aux structures de l'époque, les années 80, quelles étaient les forces morales transphobes qui agissaient ? Religieuses, cliniques, autoritarisme des structures, des institutions. Alors moi, je peux répondre au moins sur un point qui serait général et social, c'est que pour qu'existasse à proprement parler des forces morales, il aurait vraiment fallu prendre en compte, comme un fait assez large, l'existence même des transidentités. Et d'un point de vue général, c'est tenu si loin, finalement, des perspectives quotidiennes qu'il n'y a pas à proprement parler des forces sociales visibles. Après, en interne, pour ce qui est de la médecine, c'est tout à fait autre chose, mais d'un point de vue social, tu vois, les mouvements contemporains d'hostilité n'avaient pas vraiment de raison d'exister puisque le sujet n'était pas à proprement parler un sujet. Et je te laisse... Ouais. Pour le coup, en fait, les autorités, du coup, nous attaquant, étaient exactement les mêmes. Copicarbone, que toutes les forces homophobes. On était purement et simplement amalgamés, du coup, avec, du coup, les communautés homosexuelles. Avec, en plus, du coup, le rejet en interne, du coup, le rejet en interne, qui était très peu, du coup, du fait des femmes lesbiennes et bisexuelles, mais par contre, beaucoup plus du fait des hommes gays, qui, d'ailleurs, rejetaient aussi les hommes homosexuels. Et qui, comment dire, dans un critère, en fait, d'acceptation de la société, en fait, était prêt pour nombre, en tout cas, de leurs représentants. Il a vraiment fallu, par exemple, des mouvements comme Act Up pour pouvoir nous remettre, du coup, dans la communauté LGBTI+. C'est pour ça que, d'ailleurs, même maintenant, Act Up est chéri comme un joyau, du coup, par la communauté au sens très large. Puisque ça a remis beaucoup de politique là-dedans et ça a aussi réinséré beaucoup de personnes, justement, dans le critère du combat politique. Et du coup, ouais, en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu toute une partie, en fait, de la communauté homo, en fait, qui nous a rejetés aussi pour, du coup, justement, être mieux acceptés en disant, les trans dégueulasses, on va les foutre de leur côté. C'est, non, non, on n'y touche pas, c'est immonde, c'est n'importe quoi, on n'a jamais eu aucun rapport avec. Mais non, mais comment ça ? Comment ça ? Ce sont ces personnes qui sont mises, du coup, tout devant pendant les émeutes de Stonewall et ainsi, on leur devrait quelque chose ? Mais non, mais pas du tout. Vous n'y pensez pas, quand même. Vous les voyez bien, quand même, à être dégueulasses, là, avec leurs histoires. Non, mais changer de genre, mais quelle histoire ? Voilà. En tout cas, il y a eu cette idée-là qui a plus ou moins parcouru, du coup, la communauté cisgay, qui, du coup, n'était pas très... Il était très peu accepté du côté de la communauté lesbienne. Et enfin, dernière force morale, les TERF ! Parce que, oui, elles étaient déjà présentes à cette époque-là. Elles étaient déjà là, oui. Ça, je l'ai appris grâce aux entretiens entre Jade et, effectivement, sur la chaîne de Tipouille, ce que j'ignorais complètement, l'histoire du mouvement TERF, très bien documentée par elle. Il y a Tati qui pose une question simple, mais, effectivement, on peut préciser, tu peux peut-être le faire, qui, Tati Kong, ne connaît pas le mouvement ACT UP, un mouvement militant sur... Enfin, qui a changé toutes les méthodes de la militance politique gay dans les années SIDA, qui a énormément compté pour revigorer les modes d'action, surtout, mais si tu veux parler un peu d'ACT UP, pour décrire à Tati Kong, c'est cool, tu peux faire ça ? Alors, en gros, ACT UP... Non, non, que ce soit ACT UP, en général, c'est vraiment tout, que ce soit ACT UP Paris, ACT UP New York, a dit, vas-y, c'est bon, on refait un vrai front politique, concret, bien costaud. C'est-à-dire, en fait, que c'était surtout dans les années 80 et 90... Je fais pipi pendant ce temps. OK. En fait, il y a eu vraiment la réalisation qu'il y avait une épidémie de SIDA qui avait surtout traversé, en fait, les... Enfin, qui avait traversé, en fait, surtout les communautés LGBTI+. Parce que, bah, pour des raisons de sexualité, on risque moins souvent d'avoir des bébés, hein, soyons honnêtes, la contraception avec, du coup, des préservatifs n'était pas nécessairement si acceptée, enfin, n'était pas si utilisée que ça. Et, en fait, ça a fait, du coup, que ça a frappé, en fait, ces populations très marginalisées, en partie à cause de ça. Voilà. Il y a eu aussi, derrière, l'idée reçue comme quoi que ça a été la maladie, du coup, des gays qui avait été propagée par les bisexuels. Donc, ce qui a commencé, en tout cas, l'entrée dans les champs communs de la... Enfin, dans les champs de la politique commune, en tout cas, du coup, de la biphobie en tant que telle. Et, pour le coup, c'est... Ouais, je reviendrai là-dessus plus tard. Pardon, j'ai vu un truc dans le chat, je me suis laissé de déconcentrer. Et du coup, d'ailleurs, coucou Arkanine qui vient d'arriver. Capacité de concentration absolument familique, vous n'en faites pas. Et du coup, ça fait qu'en fait, Actop a dit, cher pouvoir public, cher autorité publique, il y a une obligation d'agir maintenant d'un point de vue de santé publique parce que le putain de sida, et parce que le putain de sida frappe plus durement les communautés LGBTI+. Du coup, vous, vous en êtes foutu pendant des années et vous avez préféré, du coup, nous foutre encore plus dans la merde quand ça arrivait et que ça nous a frappé le plus durement. Maintenant, on va foutre la merde partout où vous allez. On va vous faire chier, on va vous bazarder, on va vous bordéliser, on va balancer des bombes de pâture à vos mythiques de merde. on va vous saloper la vie, on va vous pourrir jusqu'à ce que vous bougiez. C'était littéralement ça, la militance d'Act Up, avec en plus à côté, justement, tout un volet sur le légal ultra vénère et avec effectivement une insertion du coup, des lesbiennes, avec une insertion des personnes trans, avec une insertion, du coup, des travailleuses et des travailleurs du sexe qui étaient perçues comme étant, pour ainsi dire, nouvelles à l'époque, mais qu'en fait, non. C'est-à-dire, il y a une ré... En fait, Act Up a renoué, justement, avec cette histoire militante du coup, des mouvements LGBTI+. Et ça a été un véritable joyau qui arrivait à des heures extrêmement sombres, justement, pour une communauté. Et du coup, voilà, c'était du coup des méthodes sur le plan de la communication extrêmement offensif, du coup, Act Up et du coup, extrêmement efficace. Et c'est ce qui a fait que du coup, petit à petit, il y a eu, effectivement, enfin, une réelle prévention autour des maladies sexuellement transmissibles parce qu'avant, la manière dont on procédait, c'était littéralement en revenir, du coup, au procédé religieux, c'est-à-dire pas de sexe avant le mariage et tout. Voilà. Soyez propres sur vous. Voilà. Soyez de bons chrétiens. et chrétiennes et vous n'aurez aucun souci. Voilà. Donc, pour le coup, c'est... Enfin, voilà, c'était un vrai... Ouais, un vraiment qu'a gagné, en fait, qui a repris... qui a repris Act Up pour revenir, en fait, à la suite de l'histoire, du coup, qui avait été loupée entre-temps suite à la trahison post-Stonewall. Voilà. Il y a un film qui est sorti sur l'histoire d'Act Up qui, dans mes souvenirs, est pas mal du tout. Oui. C'est 120 battements par seconde, c'est ça ? Oui, oui, 120 battements par seconde qui est un film... Allez voir ça, c'est cool. Extraordinaire, vraiment. On est en plein dedans. Par contre, c'est la chiale. Ouais. C'est la giga chiale, mais c'est un film extraordinaire. C'est rare, mais c'est assez rare pour souligner que le film est cool et vous voyez-le. J'ai essayé autrement d'aller vous chercher le lien vers l'échange avec Jade sur Tipui sur l'histoire des TERFs, mais bon, ça lag à mort, donc je ne peux pas le faire. Si quelqu'un l'a fait, Anthalpiste a donné un lien, j'espère que c'est le bon. Attends, vérifiez en speed, c'est le bon lien, c'est parfait. Merci, Anthalpiste. Il est cool. Génial. Et bonne nuit, Anthalpiste. Alors, on est à 17.31. On relance ? Pas, pas, pas. Il y avait aussi un truc sur lequel je voulais revenir. Du coup, l'histoire qu'elle nous racontait cette dame-là. Là, par contre, c'était littéralement l'histoire quasi-cliché de ce que veut voir un psychiatre, surtout à l'époque, mais aussi maintenant. C'est-à-dire, non, mais je le savais depuis l'enfance, mais j'avais du mal à m'en rendre compte. J'avais tellement de signes. Mais c'est tellement dur, vous savez, de réussir à comprendre tout ça, de réussir à l'interpréter. Voilà. Et j'ai effectivement ressenti une gêne tout du long de ma vie rapport à ça. Voilà. C'est littéralement, en fait, l'histoire quasiment copie-carbone de ce qu'il faut raconter à vos psychiatres si jamais les psychiatres sont des trous de cul. Mais d'ailleurs, ce qui est assez étonnant, il faut voir aussi la configuration à la fois du plateau et puis de la société des années 80, mais lorsqu'elle parle des femmes, elle en parle aussi comme une extériorité. Il n'y a qu'elle ne se pose pas en femme, mais elle-même se pose dans une espèce d'étrange zone de flottaison indécidée. Parce qu'elle parle des femmes en disant qu'elle leur ressemble au point d'en être une copie-carbone. Il n'y a qu'elle ne dit pas je suis une femme, elle dit autre chose. C'est en disant aussi sur le dissible de ce moment. Qu'est-ce qui peut être dit et pensé à ce moment-là ? C'est troublant. Oui et non. Parce qu'il y a aussi effectivement un caractère d'extériorité hors de la communauté transgenre. C'est-à-dire que par exemple, le discours qu'on a là actuellement, je n'ai pas l'impression qu'avec toi, j'aurais besoin de tout réexpliquer tout le temps en bougeant des bras. Je le fais parce qu'il y a un public et tout. Mais bon, là, si on n'était que nous deux à causer, peut-être que de temps en temps, ce serait comme ça. C'est un blanchardisme. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est sur des points très techniques comme ça. Enfin, très techniques. En tout cas, sur des points relativement techniques. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une manière générale, c'est que les personnes de ce genre sont très, 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 très peu lucides rapport à nous. Parce que littéralement, en fait, il y a une espèce d'écart, comment dire, de considération, de considération, comment dire, une espèce de vertige anthropologique du, de l'ordre du, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est impossible ? Et nous, on vient de dire, c'est radicalement possible et c'est même souhaitable que ça soit considéré comme étant possible par le gros de la population alors que le gros de la population dit, mais non, ça n'existe que dans les comptes de fées. Voilà. Oh non, mais 120 Batman par minute, mais quel film de droite ? Oh non, c'est terrible ! Je n'ai pas relevé le calembre parce qu'il y en a souvent sur cette chaîne sur Batman et les battements, donc c'est un peu consommé, ça a déjà été chanté battements. On est, oui. Enfin, je réagis juste à Tag Mago et ce n'est pas parce que c'est mon grand frère que je réagis comme ça. Beaucoup de tis qui refusent même de se renseigner même un minimum, même encore plus quand on leur donne l'information quand on prouve notre information, quand on la prouve d'un point de vue philosophique, d'un point de vue logique, d'un point de vue statistique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue historique, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue qui est même biologique, il y a une espèce de refus de voir l'évidence. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, on se pose comme une évidence de par nos vécus, mais de par une évidence qui est niae. du coup, par le gros de la société. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de tis qui refusent du coup de se renseigner, qui refusent même d'écouter ne serait-ce qu'un propos extrêmement basique. Voilà. Comme par exemple, quand je suis allé chercher tout à l'heure les statistiques, pour le coup, sur un échantillon de 17 000 personnes, bon, voilà, il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait plus d'homosexuel que de bi. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison d'avoir des idées reçues en fait sur nos sexualités de manière générale. mais pourtant, il y a des personnes qui le refusent et qui vont tisser des théories basées sur du vent et raconter du coup des tas de conneries qui en fait, on est tellement des pédales qu'on rêve de devenir hétéro. Mais d'une autre manière. J'ai eu. Voilà. On reprend ? Ouais, t'en es où ? 17 31. Eh bien, écoute, moi je suis à 17 33. Je compterais du coup jusqu'à 5 dans ma tête. Bah, jusqu'à 2. Oui. Enfin, tu vas faire 1, 2, 3, moi je vais faire 5. Et voilà. oh là là. Bravo. 1, 2, 3. Et qui est situé à Paris et qui habille des rois, des gens comme ça. Et alors, ça n'était plus tenable ? Ça n'était pas tenable pour moi. J'étais très bien sur le plan social. Je gagnais extrêmement bien ma vie avec une apparence, disons, quasiment normale parce que c'était là où j'étais travesti. J'avais l'air d'un homme. Je jouais la comédie. Mais j'étais mal dans ma peau. Je rentrais le soir chez moi et j'avais envie, bon, de me maquiller ou de me mettre des bas et de m'habiller en femme. Mais je ne le faisais pas parce qu'il ne faut pas se jouer un jeu à soi-même. Ça ne me servait à rien d'être habillé chez moi. Bien. Et à la suite de quoi, donc, avez-vous pris la décision de changer ? J'ai pris la décision de changer parce que j'ai d'abord connu une personne extraordinaire qui s'appelle Coccinelle. Pas extraordinaire parce que c'est Coccinelle. Elle est extraordinaire comme personne. J'ai donc appris à connaître les transsexuels. J'ai vu comment on pouvait vivre les transsexuels et puis un bon jour, je me suis dit, au fond, pourquoi est-ce que moi je n'aimerais pas vivre comme ça ? Alors, je me suis fait épiler. J'ai dit, je me suis fait volontairement parce qu'à l'époque j'étais un garçon. J'ai commencé un traitement hormonal que mon médecin m'avait formellement déconseillé en me disant qu'il ne prendrait jamais sur moi à cause d'une constitution ou d'un âge, je ne sais pas quoi qu'il en soit. Au bout de 4 mois, j'avais une poitrine assez bien développée et au bout d'un an, j'avais 110 de taux de poitrine. Et je vivais toujours, je ne sais pas si je peux dire, en garçon. À partir de ce jour-là, j'ai franchi le cap et j'ai porté des vêtements féminins. J'essayais de parfaire et au fond, j'ai le sentiment de ne pas être un clown, dont ne se retourne pas sur moi dans la rue. Je ne peux pas tourner sur moi parce que je mesure en 1,70, que je suis rouge. Je ne fais pas, disons, une femme de ménage. Je n'ai rien contre les femmes de ménage. Je fais mon ménage tous les jours. Je n'ai pas l'air d'une femme peut-être tout à fait comme les autres. Vous nous direz tout à l'heure comment, depuis, les choses sont passées pour vous sur le plan de la vie française sociale, de la vie professionnelle, de la vie familiale, si vous souhaitez en parler. Mais, déjà, aujourd'hui, vous êtes, le mot est vague, mais important, heureuse. Totalement et pleinement heureuse, malgré des problèmes, disons, médicaux et chirurgicaux qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup atteinte sur le plan moral. Je vais avoir besoin d'une pause. J'ai mille trucs à dire. Vas-y, vas-y, mille trucs à dire. Vas-y, vas-y. Dis les mille trucs. Alors, c'est justement, en fait, ce qu'on a vu sur cette séquence-là. Ouais. Elle nous explique, du coup, qu'elle avait un très bon taf, mais qu'elle avait l'impression de porter un masque. Là, ce qu'elle vient de décrire là, c'est la réalité, mais de tout un tas de personnes et du coup, de tout un tas de personnes trans, qu'on soit dans le placard ou non, qu'on s'en soit rendu compte ou pas. C'est-à-dire que, vraiment, en fait, ce sentiment d'inadéquation radicale rapport à la manière dont on est considéré socialement, c'est généralement, en fait, le premier gros signe, en fait, qu'on se bouffe sur le coin de la gueule. C'est-à-dire, en fait, le truc qui va nous faire dire ce n'est pas possible, je n'existe pas dans la même réalité que ces personnes-là. voilà. Et là, en fait, littéralement, elle a parlé, du coup, de sa situation sociale, du coup, dans un cabinet styliste et que, du coup, effectivement, en fait, plus tard, elle va développer en disant qu'elle a perdu, par contre, cette condition sociale, tout comme on a vu, d'ailleurs, tout à l'heure, à la fin, du coup, du petit reportage. Oui, ça fait il y a 5 heures, je le sais, j'en ai conscience. Mais, du coup, à la fin du reportage, du coup, la dame qu'on a vue qui venait faire sa double carte d'identité, quand son patron a appris que c'était une femme trans, elle a immédiatement perdu son taf. Et, en fait, ça, c'est un truc très, très commun, en fait. Du coup, au cours des transitions, c'est un phénomène de déclassement social où, du coup, on se retrouve à se faire virer de nos tafs et à devoir, du coup, improviser avec d'autres tafs. Des fois, même, partir dans des tafis légaux. Et d'ailleurs, cette émission, on va en parler un petit peu, justement, du fait qu'il y a pas mal de femmes trans qui doivent se tourner vers la prostitution pour ça, pour pouvoir vivre. mais, c'est aussi une réalité qu'on voit de notre côté. C'est aussi quelque chose que l'on constate aussi parce que, oui, le nombre de copines que j'ai qui font du TDS et aussi quelques copains, un petit peu moins, mais quand même, oui, c'est une réalité. Voilà. et c'est pour ça, d'ailleurs, que, par exemple, des groupes comme le STRAS, du coup, vont, du coup, nous insérer en plein cœur aussi avec Ele. Donc, le STRAS, si vous ne me connaissez pas, du coup, c'est le syndicat des travailleuses et travailleurs du sexe en France. Donc, on s'apporte le nom de syndicat, mais pour le coup, c'est une association politique et qui fonctionne aussi en partie comme un syndicat. voilà. Et, oui, ce que tu racontes, Jig, c'est très, très courant. Jig nous dit j'ai perdu un job d'été parce qu'une personne random m'avait outé. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très courant. Oui, il y a des effets collatéraux nombreux, en fait, à la transition. Oui, comme tu le dis, il y a l'appauvrissement qui vous pend au nez, il y a les problèmes psychiques, évidemment, dans une société qui est déjà largement névrogène, mais qui traite si mal les écarts à la norme qui produit des troubles psychiques, des souffrances psychiques considérables, ce qui fait que souvent, en plus de se coltiner une vie complexe, les femmes trans et les trans en général se retrouvent socialement à la ramasse financièrement et en plus pris dans des souffrances psychiques supplémentaires. ça fait pas mal de conséquences. En fait, on ne peut pas imaginer une catégorie discriminée qui ne vit pas de souffrances psy endémiques. Clairement, les épisodes psychiatriques, on en parlait avec Bichette juste avant le live, sont pleins de personnes racisées pour ce type de raisons. les effets de leur réception sociale sont si désastreux que les conséquences, c'est des troubles psychiques, des souffrances psychiques à foison. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, enfin, d'ailleurs, bon, je fais une toute petite... Enfin, je m'écarte un tout petit peu du sujet. En fait, c'est d'ailleurs un truc aussi dont on a du mal à en parler. mais il n'y a pas que des personnes trans blanches. Même au contraire, il y a tout autant de personnes racisées qui sont trans que de personnes blanches. Mais il se trouve qu'il n'y a quasiment que des personnes blanches qui arrivent à avoir un petit peu d'audience, arriver un petit peu à causer, arriver à attirer un petit peu de monde quand on cause. Et il se trouve que littéralement, quand on parle quand même d'un sujet, donc du coup, d'une considération anthropologique qui a été détruite par la colonialité et que du coup, on va se retrouver à priver les personnes racisées du coup, du propos tout simplement parce que ce n'est pas assez commode, parce que ça n'attire pas assez de monde. Et que, enfin, il semble absolument impensable de parler en même temps de racisme et en même temps de transphobie. Au final, on arrive à des absurdités où on se retrouve à réinventer l'eau tous les quatre matins en adaptant très couramment des propos venant de l'afroféminisme aux propos trans. et c'est littéralement, on fait ça très souvent en fait. Mais c'est quelque chose dont on ne s'en rend pas compte. Oui, je sais, ça a l'air complètement con, on dit comme ça, mais d'un point de vue très factuel, c'est ce qu'on se retrouve à faire très souvent. Et oui, voilà, et quand on dit le fait qu'il ne faut pas outer les gens sans leur accord, c'est que c'est une vraie prise de risque. Voilà. Et ça, enfin, pour tous les trucs qui peuvent se faire outer, voilà, c'est par exemple les personnes qui perdent leur taf parce qu'ils se révèlent que du coup, ces personnes sont gays, oui, ça arrive encore de nos jours. Et ça arrive d'autant plus quand on est trans. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est vrai aussi, Fulos aussi qui parlait justement du coup, de l'homo-nationalisme. Bah ouais, c'est... Alors, ça, je dois avouer, je pense, je ne suis pas la personne la plus pertinente du coup, pour en parler parce qu'en fait, le peu, du coup, de relations que j'ai eues avec la communauté du coup, cisgay, c'était le fait de me faire rejeter parce que j'étais bisexuel. Mais, pour le coup, ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a toute une vague politique du coup, gay, qui va vouloir être plus, comment dire, hétéros de droite nuls que les hétéros de droite nuls. Ce qui fait qu'on en arrive à l'homo-nationalisme qui va nous pondre du coup des filippos à la con par moment. et effectivement, ça, la non-acceptation des hommes trans du coup, dans la communauté cisgay, c'est un énorme problème. Je vais donner quand même un exemple très concret sur Lyon. Alors, je ne sais pas exactement combien il y a de sonagay sur Lyon. Je sais qu'il y en a pas mal, vraiment. c'est un truc vraiment qui est parfaitement accepté dans la ville et tout, il y en a pas mal. Il n'y en a qu'un seul qui accepte les hommes trans. Ah oui ? Qu'un seul et unique. Ok. D'accord. Bah oui, ça nous dit des trucs quand même. Ouais. Et pareil, quand on va dans un bar gay et qu'on voit que de la représentation du coup cisgay et que c'est un truc mais complètement adressé au mec gay tendance très virilo-viriliste. Bon, moi, je n'ai rien contre le fait de me faire servir des cocktails à friolant par des garçons quasiment nus. Je trouve ça même très agréable. Ah oui, pour ma part, moi aussi. Mais c'est vrai que, bon, je dois avouer que je préfère quand même l'ambiance comment dire, un petit peu plus un petit peu plus américale du coup du bar lesbien qui a quelques rues de là. Déjà, parce que, bon, je n'ai pas l'impression que la première personne avec qui je vais causer au hasard va proposer qu'on se baisse comme des sauvages dans les toilettes. Rien que ça, basiquement. C'est, bon, après, je n'ai rien contre le fait de se baiser comme des sauvages aux toilettes, mais avant, au moins, qu'on boive un verre. Mais, voilà, enfin, c'est, mais même, il y a tout un, il y a toute, une espèce de masculinité toxique qui s'est créée justement, du coup, dans la communauté gay qui est très compliquée. C'est, ah non, Arcanie, non, dit pas mal du cosmopolitan. Ah non, c'est terrible. je lis des choses choquantes. Mais, voilà, enfin, il y a, ouais, enfin, tout un truc, justement, de virilisme gay qui s'est construit comme ça. Alors, ça donne, bon, sur le côté assez vertueux, la communauté baire, c'est-à-dire des gros monsieur barbus absolument délicieux dont la plupart sont très acceptants de la communauté trans, mais ça donne aussi l'homonationalisme. Donc, voilà, il y a quand même des trucs à revoir là-dessus. Et c'est justement, enfin, avec cette idée de, comment dire, de rupture relative dans la société et d'inclusion par une espèce de grand guignolesque, j'ai l'impression. C'est la seule manière que je l'ai de l'interpréter, en tout cas, et de le penser. Aussi, il y avait quelqu'un qui n'avait pas compris un point, c'était Tati Kong. Oui, je crois que c'était le point sur les trans racisés et les plans de coupe que ça organisait à l'intérieur de la communauté. Alors, en fait, là, je vais revenir du coup sur un plan anthropologie très très large, anthropologie à la hachette dégueulasse. Alors, il se trouve qu'il n'y a qu'un seul endroit dans le monde où il n'y a eu que deux genres quasiment pendant 2000 ans et encore, en fait, pas du tout, mais en fait, bon, on va dire que tout ce qui en déviait était très mal accepté, c'était l'Europe occidentale. L'Europe occidentale christianisée. Voilà. Autrement, partout ailleurs, il y avait des genres alternatifs qui étaient parfaitement acceptés dans la société. Voilà. C'est quelque chose qui ne posait pas de gros problèmes. Des fois, c'était considéré comme étant de petites bizarreries. Des fois, c'était littéralement des genres qui étaient, pour ainsi dire, réservés à la noblesse ou alors des genres qui étaient réservés du coup aux clergies locales. mais, voilà, pour le coup, il n'y avait que l'Europe qui était aussi fixée comme ça, comme des brutes épaisses à frapper du seau de sodomie et à cramer toutes les personnes qui dérivaient trop fort des normes de genre. en tout cas, à ces époques-là. Ça dépend des périodes médiévales. Il y a un jeune historien qui est dans l'entourage du Gaon, le groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval qui s'appelle Clovis Maillet qui orientait ses études sur les questions de genre au Moyen-Âge occidental. Et il y a une plasticité factuelle, si tu veux, dans certains moments de la société du Moyen-Âge où ont été vécues de façon beaucoup plus souple et beaucoup plus libre ces données. C'est-à-dire que ce qui est vrai d'un point de vue doxal, du côté conciliaire, de ce qu'était la construction du discours chrétien dans l'Europe occidentale chrétienne à ce moment-là, s'avérait nettement moins vrai dans la vie quotidienne à une certaine période du Moyen-Âge. Les textes de Clovis Maillet s'orientent surtout sur la période du haut Moyen-Âge. Moi, je ne connais pas tellement les autres périodes de toute façon, donc je ne pourrais pas vous en parler. Mais il semble qu'à ce moment-là, il y a des périodes d'assouplissement et avec un regard moins obsessionnel sur ces questions. Je vous encourage à lire les textes de Clovis Maillet qui remettent aussi les pendules à l'heure parce que le truc, c'est que l'histoire du christianisme, elle est évidemment écrite par des chrétiens et elle est en grande partie écrite par des chrétiens tardifs qui aiment bien s'imaginer que le christianisme est un unique, indivisible et qu'il a été semblable à lui-même tout au long de son histoire, ce qui est très très loin d'être vrai. Pour être un peu gentil avec nos hommes et femmes du Moyen-Âge et rappeler qu'ils n'ont pas tous toujours été d'abominables bruts archi-obsédés par la polarité des gens. C'est même en fait plus les christianismes étaient multiples et plastiques, plus ce que je dis là est faux. Mais du coup, pour en arriver justement à un christianisme très rigide, très fondé, il faut à peu près arriver même après la Renaissance. Oui, c'est ça. Ça commence vraiment à se durcir à partir de ce moment-là. ça devient je dirais obsessionnel et indéfaisable à la fin du XVIIIe siècle. Salut Franck ! Coucou Franck ! Et du coup, c'est justement là qu'on en arrive justement avec cette rigidité du christianisme, on arrive à peu près aux mêmes époques qu'à la colonialisation. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec une culture endémique qui a mis des centaines d'années à se fonder et une culture complètement endémique à l'Europa occidentale à venir imposer ces normes partout dans le monde. Et les normes de genre furent parmi les normes les plus violemment imposées au monde. Voilà ! Et c'est comme ça du coup qu'on en arrive à littéralement redécouvrir l'eau chaude de nos jours en se posant la question du « Et si on arrêtait avec toutes les conneries héritées de la colonialité ? » Voilà ! Si on était décolonial un tout petit peu dans notre pensée et qu'on allait un peu plus loin que juste « Non mais c'est construit, c'est bon, on ne va pas tout changer quand même d'un coup ! » Voilà ! Qu'on en arrive à ce constat improbable du « On a littéralement brûlé des cultures entières pour qu'il y ait des petits garçons qui soient des bons petits garçons parfaits un peu partout dans le monde qu'il y ait des petites bonnes femmes qui soient des bonnes petites bonnes femmes un peu partout dans le monde et que du coup on fasse bravo comme des trous de cul et à tomber des nus quand il y a des personnes trans qui se font « Coucou ! » Et du coup qu'on arrive à cette absurdité du coup qui est balancée du coup dans des cercles féministes très blanco-blancs et très cisgenres et très hétéros un peu répugnants « Bonjour, oser le féminisme » entre autres entre autres chaînes de garde et du coup qu'on en arrive à dire « Non mais vous savez c'est en effet de mode qui sont venus suite à la déconstruction du genre des années 90 après que j'ai dit de Buckler elle a écrit son bouquin après c'était un bordel pas possible les gens font n'importe quoi voilà et il y a aussi cette idée justement reçue que les personnes racisées sont LGBT phobes alors que non voilà d'un point de vue d'expérience empirique très sincèrement les seuls endroits où j'ai eu peur de me faire tabasser c'était vraiment des zones bien blanches très très blanches alors que pour le coup les zones du coup qui sont moins pâles du cul bizarrement je me sens beaucoup mieux beaucoup plus à l'aise beaucoup plus tranquille bizarre ça quand même voilà merci pour ces petits points on poursuit ? on est à 19,40 t'en es où ? à 42 donc je vais compter jusqu'à 5 encore une fois d'accord 1 2 3 il fallait apprendre réapprendre à vivre c'était nécessaire c'était nécessaire parce que pour moi j'avais vécu je le répète encore en travesti une sorte de mascarade j'étais très mal dans ma peau j'avais vraiment pas envie je mettais un pantalon je me disais c'est pas possible que ce soit pour moi c'est pas bon depuis combien de temps êtes-vous opéré depuis 2 ans depuis 2 ans avec nous également alors pour l'état civil pour le Michel poignot masculin chape-laurenti et Cynthia car vous êtes Cynthia Cynthia et je voudrais vous demander tout d'abord pourquoi vous témoignez aujourd'hui pourquoi vous êtes venue vous avez un peu hésité en fin de compte vous avez dit oui non c'est pas que j'ai hésité mais c'est parce que je pense que dans l'opinion publique on nous voit très mal d'abord les gens ne savent pas exactement qui nous sommes ils nous imaginent toujours avec un kilo de fond de teint sur la figure des tenues un peu extravagantes vous voyez on peut être transsexuel et puis sortir même un costume pardonnez-moi excusez-moi excusez-moi si je choque et si je vous choque pour l'état civil vous êtes un homme physiologiquement vous êtes je suis une femme depuis depuis toujours physiologiquement c'est au niveau des pantalons je suis définitivement et complètement une femme depuis 7 ans 7 ans maintenant à la suite d'une opération je ne veux pas dire que j'ai été vraiment hermaphrodite je mentirais mais enfin vraiment j'avais des problèmes vous dites sur le terme d'hermaphrodite effectivement qui est encore employée à cette époque qui aujourd'hui n'est plus guère employée que pour parler des escargots mais vas-y oui alors voilà évidemment maintenant évidemment on parle d'intersexuation c'est nettement plus poli c'est nettement moins animalisant en termes de conditions et aussi l'avantage en fait de parler aussi d'intersexuation c'est que ça permet aussi de parler du coup de la chose de manière beaucoup plus large c'est-à-dire que par exemple votre corps va avoir une hormonation du coup très différente du coup de la plupart des autres personnes du coup des personnes diadiques donc les personnes qui ne sont pas intersexes du coup on va arriver à justement à cette pensée du il y a une différenciation de la manière dont le corps y réagit de base et bon là par contre arrive du coup la revendication politique du laisser les personnes intersexes de décider ce qu'elles souhaitent à partir d'un moment où elles ont l'âge de commencer à le formuler voilà donc là on parle surtout quand même des mutilations à la naissance qui ont encore cours et qui sont encore autorisées en France mais pour le coup ça couvre un spectre beaucoup plus large c'est-à-dire que ça peut vraiment te courir tout du long de ta vie où tu te retrouves en fait avec des interventions plus ou moins forcées par les forces médicales et du coup ce que tu te retrouves dans la merde avec une santé pourrie parce qu'il y a des gens qui insistent comme des brutes épaisse pour que tu rentres dans leur petite case et à te faire fliquer là-dessus et oui pour le coup oui le fait de ne pas donner le nom d'assignation à la naissance du coup n'était pas du tout intégré en tout cas dans cette émission mais dans les communautés de toute façon on se présentait par le nom d'usage voilà mais oui par contre dans les émissions effectivement toutes les personnes seront deadnamées et d'ailleurs le pourquoi du comment qu'on appelle ça un deadname parce que c'est littéralement le putain de nom avec lequel tu vas te retrouver sur ta tombe assez souvent voilà c'est ça l'historicité de ce nom ah d'accord je croyais que j'étais juste le nom mort le nom qu'on n'utilise plus non pas du tout et oui on peut parler de mutilation à la naissance voilà oui en plus ce qui est peu dit qu'il faut quand même rappeler c'est que les corps intersexes sont nombreux ils sont très nombreux c'est pas si rare que ça je crois que l'exemple choisi par un des théoriciens de ces questions c'était une comparaison avec le nombre de roues dans la population c'est à peu près pareil ça fait pas mal de monde quand même qui sont biologiquement concernés par cet état et qu'on force au gré de grotesques systèmes de mesures aberrants qui laissent observer votre sexe à la naissance avec des espèces de tableaux comparatifs pour essayer de juger si vous iriez plutôt dans cette direction ou plutôt dans celle-là et obvier cette simili-réalité pour vous faire comme le disait Bichette rentrer dans une de ces cases c'est aberrant et courant voilà on en arrive entre 1 et 2% voilà ça fait quand même pas mal de monde ouais du coup oui Tati Kong le deadname du coup c'est le nom qu'on t'a refilé à la naissance voilà voilà et du coup qu'on traduit en français par l'élégant Morinon mais j'arrive pas à le formuler en tant que verbe donc j'utilise encore deadname mais voilà l'historicité de ce nom en fait c'est aussi le nom qu'on va te foutre sur ta tombe quand tu vas claquer bon c'est avec du coup l'avancée des reconnaissances à l'état civil c'est de moins en moins courant mais ça reste malgré tout une certaine norme et ça en fait c'est aussi ça en fait c'est le comment dire le côté vulgaire et extrêmement voyant en fait justement du manque de reconnaissance à l'état civil voilà et Arkadiji des fois la puberté vient foutre le bordel quand les parents avaient imposé un genre à la naissance c'est vrai période de de transformation considérable qui peuvent venir contrarier un petit peu les beaux plans parentaux et exprimer un autre genre que celui qui avait été choisi arbitrairement par les appareils de mesure grotesques jusque là c'est vrai et là on peut arriver des fois à des interventions à l'adolescence extrêmement violente et extrêmement traumatique moi aussi via ça donc ouais on poursuit c'est compliqué ouais on est à 21-17 où en es-tu ? j'en suis à 21-20 je vais compter jusqu'à 6 c'est drôle mais non mais c'est pas ça mais c'est que genre j'ai une espèce de loupe dans le temps parce que VLC fait de la merde terrible logiciel terrible logiciel moi il est chouette quand même arrête allez surtout je suis banni à le jour d'accord 1 2 3 j'ai hésité à venir à cette émission parce que vous m'avez dit je crains les jérémiades et je pense que mes gros oui il faut pas je crois pas qu'il faut prendre ce problème là au tragique je crois qu'il faut avoir beaucoup d'espoir parce que c'est maintenant une chose banalisée quand vous le croyez ? je crois oui tout le monde a vu enfin on va dire un travesti parce qu'on ne va pas voir ce qui se passe dans l'intimité des gens enfin tout le monde en a vu le fête bon coccinelle la plus célèbre a été la première qui a vulgarisé vraiment c'est important ça parce que justement c'est peut-être un élément de la confusion du grand public un transexuel et un travesti c'est la même chose pas du tout pas du tout je ne crois pas que ce soit du tout la même chose non un travesti c'est un homme qui se déguise ou une femme qui se déguise bon et moi j'ai pas l'impression voilà moi j'ai pas l'impression du tout d'être un travesti j'en suis à aujourd'hui puisque je suis habillé en homme enfin c'est quand même un costume de femme mais je me suis toujours senti une femme je m'ai posé de questions à mon sujet je pensais qu'en grandissant c'était pas possible que tout allait s'arranger que je deviendrai une femme un jour je croyais encore au conte de fées et à l'âge de 7 ans quand j'ai compris que c'était irréversible là j'ai été désespéré et j'ai joué la comédie du petit garçon à cause du milieu familial à cause des copains à cause des professeurs et mais moi je n'ai pas eu le courage d'avoir longtemps aujourd'hui tout est en ordre en somme sauf sauf mon état civil et je là j'avoue que je suis je ne suis pas très courageuse parce que il faut c'est très long il faut sortir tout un tas de papiers aller voir des des spécialistes ça vous coûte très cher en plus je n'ai pas d'argent à mettre dans une chose que je trouve qui devrait être absolument naturel je ne suis pas un homme bon alors c'est ridicule que je m'appelle Michel Jacques chaplorenti en étant comme je suis est-ce que je ne comprends pas oui je vous en prie si je veux dire quelque chose c'est que si demain vous portez la moustache et que sur votre photo de carte d'identité vous n'avez pas de moustache on vous mettra en demeure de changer votre photo alors que si madame ou moi présentons une photo en garçon on va dire oui évidemment et non seulement on ne nous met pas en demeure de la changer mais on nous refuse de la changer ah oui ça une je suis désolé moi j'ai une carte d'identité qui date Cynthia vous vous dites qu'aujourd'hui vous voyez l'avenir moins dur pour vous et pourtant on vous dit dans votre lettre lorsque vous allez par exemple à la poste vous êtes la risée des gens oui bien sûr est-ce que ça vous ennuie encore on me dit que ce ne sont pas mes papiers on me dit ah c'est pour monsieur chaplorenti envoyez votre mari c'est lui qui doit venir le chercher alors tout le monde ça me rit beaucoup à mes déclats désormais avec nous Geneviève Dispo qui alors est une pour l'état civil et pour la réalité si je puis dire une femme pleinement une femme et qui est très attentive à ce problème pourquoi ? oui je suis très attentive parce que je me sens concernée en tant que femme euh petite pause ce qui m'a frappé dans les témoignages une petite pause parce que elle elle va balancer des flingues gris euh voilà euh euh mais du coup alors je vais revenir justement euh sur les chirurgies parce que du coup ça en parlait est-ce qu'on était un minimum au point sur les chirurgies de réassignation sexuelle à l'époque alors pour donner un ordre d'idée euh euh la première phalloplastie donc c'est-à-dire c'est-à-dire la reconstruction d'un SGEG euh est documentée et elle a eu lieu en 1913 voilà donc c'est-à-dire la première fois qu'on a reconstruit un SGEG de A à Z euh euh la première vaginoplastie là par contre n'est pas documentée et euh pour une très bonne raison c'est que euh comment dire les commentaires les plus anciens à ce sujet datent de l'antiquité pour le coup voilà et là c'était vraiment une question de savoir technique alors bon pour euh vous donner à peu près un ordre d'idée de comment on fait euh je vais éviter d'aller trop trop dans les détails du coup pour les phalloplasties on va choper euh du coup euh généralement en fait comment c'était fait pendant pas mal de temps c'était on chopait du coup des parties de corps euh souvent au niveau des côtes et à présent un petit peu plus au niveau des bras et du coup on reconstruisait ça et du coup bah évidemment on fait attention à ce que les nerfs soient préservés pour garder des sensations à peu près similaires parce qu'il se trouve que euh clitoris et gland c'est deux organes très très proches pour le coup donc pour le coup on arrive vraiment à reconstruire la chose de A à Z d'un point de vue chirurgical euh pour les vaginoplasties là euh il y a il y a deux grosses méthodes euh plus une troisième qui là est très peu pratiquée parce que c'est seulement par des professionnels très très précis c'est littéralement la méthode qui a le nom du professionnel qu'il a inventé c'est-à-dire le docteur Suporn en Thaïlande euh mais en fait il y a deux grandes techniques en tout cas qui sont souvent pratiquées c'est-à-dire l'inversion pénienne c'est-à-dire qu'on va réutiliser le tissu du Sgeg pour euh aller à l'intérieur du corps et on va réutiliser ces tissus du coup pour recréer une vulve voilà euh euh et enfin il y a l'utilisation si jamais en fait le pénis est trop petit pour X ou Y raison euh oui c'est vrai une nouvelle technique avec la peau du ventre aussi c'est vrai euh du coup pour les phalloplasties et euh du coup en termes de vaginoplastie aussi il y a l'utilisation de morceaux de colon aussi qui là a le désavantage de pouvoir enfin qui a l'avantage de pouvoir être plus profonde c'est-à-dire on peut littéralement choisir à petit peu près à peu près en tout cas la profondeur que ça aura euh du coup bah surtout dans les cas où le Sgeg il va être trop petit euh mais par contre ça a le désavantage du coup d'être euh moins sensible que euh l'inversion pénienne voilà donc en termes de petites connaissances médicales qui peuvent être assez intéressantes euh euh peuf 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 donc voilà donc pour le coup oui à cette époque là en termes d'opération donc on essaie déjà très très bien la chose et en fait c'est le genre de choses que l'humanité a voulu faire très très vite en tout cas à partir du moment où la chirurgie est devenue une discipline c'est le genre de questions en fait qu'elle s'est posée assez vite d'accord euh merci pour le point chirurgical aucun souci c'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion d'en causer euh mais bon après pour le coup c'est vrai que c'est pas le genre de questions que je me pose moi-même personnellement donc c'est pas le genre de truc qui m'intéresse énormément d'accord je suppose que les raisons pour cette phalloplastie du début du 20ème siècle étaient d'un tout autre ordre qu'il s'agissait probablement d'un mutilé de guerre c'est un mutilé de guerre mais très très vite aussi il y a eu des hommes transgenres qui ont eu accès d'accord ok voilà c'est pour le coup c'était en Russie donc à l'arrivée du pouvoir soviétique en fait il y a eu quelques années d'une intense libération sexuelle dont le droit à l'avortement qui a été décidé très très vite donc voilà pour le coup ce sont des pratiques médicales qui étaient déjà largement connues à l'époque et tac 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 où est-ce que j'en suis de mon slobard oui oui c'est vrai il y a Arkanie qui a dit oui du coup à propos de la dame qui arrivait à la poste ouais quand elle causait tout ça et tout enfin même avant justement quand elle parlait du vécu quand elle était considérée comme un mec du coup Arkanie qui a dit elle a donc performé un genre alors la notion de performance de genre c'est justement un des trucs assez central en fait dans la logique de Butler c'est à dire que la présentation sociale genrée est une espèce de grande mascarade auquel on se plie toutes et tous en gros en fait dans la logique en fait que va donner du coup Butler pour pouvoir expliquer le tout en fait c'est comme si en fait un grand nombre de nos habitudes sociaux en fait était une espèce de fatras appris petit à petit et qu'en fait on est toutes et tous une espèce de grand bal qui était la vie en société et dont le genre était une des choses les plus capitales dans sa présentation sociale et que du coup on devait se plier à une prestation genrée entre autres grille de lecture voilà il semblerait que la qualité des relations interindividuelles repose en partie sur la lisibilité de notre expression de genre voilà parce qu'il semblerait qu'on soit en panique si on n'est pas si on n'a pas tout de suite renseigné donc chacun fait comme il peut quel qu'il soit même je suppose les plus six des plus six en vérité pour l'être à ce point ne font pas grand chose d'autre que théâtralisé à outrance la série des signes qu'ils rencontrent depuis leur petite enfance pour constituer de briques et de brocs le costume adéquat à leur auto-représentation de genre c'est ça il est temps qu'on en finisse avec ce connerie c'est littéralement enfin en fait pour le coup c'est réussir à en finir ce serait de réussir à désapprendre l'apprentissage du genre ce qui est enfin ce qui pour le coup en termes de combat féministe ça replace le combat à d'ici très loin pour le coup mais pour le coup c'est pas un horizon qui est absolument indépassable et il y a déjà eu justement des expérimentations qui ont été menées en ce sens là de manière souvent micro communautaire pour essayer justement de gommer autant que possible ça mais il se trouve qu'on est dans des sociétés extrêmement genrées d'autant plus dans les sociétés post-colonisation j'arriverai à le dire facilement un jour un jour ça arrivera voilà enfin cette idée justement de performance de genre est un des trucs qu'on apprend le plus jeune et qu'on comprend le plus jeune alors c'est un truc du coup qui sera redit du coup dans le docu qui est bien documenté pour le coup mais enfin dans le docu dans l'émission mais pour le coup ouais c'est quelque chose qu'on avait déjà comme info à cette époque là et c'est quelque chose qu'on apprend aux alentours de deux ans la lecture autour du genre pour dire à quel point c'est quelque chose d'important dans notre apprentissage du social et bien le miniat dit la performance de genre est aussi une performance de classe sociale ben oui parce qu'on performe effectivement une sorte de tout-en-un c'est-à-dire que femme bourgeoise on performe la femme bourgeoise et ça a des effets assez considérables à mon avis pour atteindre cette performance et j'imagine que c'est il y a un effet de la lutte des classes aussi dans ce cas pour traverser par la transidentité j'imagine les gens au sens où tout ça a un coût et la question qu'évoquait tout à l'heure Bichette qui est pour moi complexe à comprendre mais qui est celle du passing notamment de l'importance ou pas que ça a elle passe aussi par des qualifications sociales et des relations de coût j'ai le souvenir j'avais été marqué par la façon dont avait été bâchée de façon atroce Tiffany Michel-Mort et notamment ce en quoi elle avait été bâchée c'est parce que d'un point de vue social son passing ne satisfaisait personne il lui a été reproché de caporaliser c'est-à-dire au fond de ne pas émettre les signes de classe sociale suffisant pour être conforme à un genre le genre de femme de laquelle on attend toute une série de signes qui sont aussi des signes financiers des signes de classe sociale et bon c'est pas que des trucs qui passent genre des trucs qu'on dit c'est évidemment de ce genre-là voilà pour donner un exemple genre par exemple ma voix ma manière de parler et tout bon là pour le moment j'ai un passing de grosse tapette juste à la voix je le sais je le vis très bien j'aime beaucoup ma voix mais pour le coup c'est aussi quelque chose qui est très socialement situé c'est à dire que je m'exprime du coup aussi d'une espèce de de classe sociale dans laquelle je me reconnais aussi dans mon intonation qui n'est pas que la classe sociale femme c'est aussi classe grosse punk dégueulasse qui balance ses miquets sous les bureaux du coup quand elle est reçue dans les administrations voilà et aussi grosse punk dégueulasse petite bourgeoise d'éducation mais plus de vécu donc qui va parler giga mal mais qui en même temps va te parler d'hippalage juste pour faire la kékos je ne savais pas ce goût pour la rhétorique mais bon d'accord ah si 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 je suis une grande amoureuse de la rhétorique c'est j'ai passé deux ans d'études à étudier ça d'accord c'est voilà c'est quand on apprend l'animation médiatique on apprend aussi la rhétorique pour le coup c'est très drôle la rhétorique est aussi de ce point de vue une relation assez étrange à la norme puisque la rhétorique ne fait que inventorier des séries de tropes qui sont censées améliorer à rendre expressif un corps d'une langue qui n'existe jamais puisque pour que la rhétorique existe il faut qu'on imagine qu'il existe une langue que personne ne parle qui serait une langue sans rhétorique une fameuse à degré zéro de rhétorique depuis laquelle on constitue un mieux-être de la langue merci pour le follow Walk il faut aussi donc performer la langue alors que d'un point de vue très concret on est dans la rhétorique constante et c'est pas un drame c'est à partir du moment où qu'on est du coup dans la communication envers d'autres personnes ou alors qu'on s'imagine la communication avec d'autres personnes parce qu'au final même quand on n'est pas en train de communiquer avec d'autres personnes c'est à dire qu'on est du coup dans la salle de main en train de se brosser les dents bah en fait on va encore communiquer parce qu'on est incapable de toute façon d'arrêter de communiquer vu qu'on est des petites bestioles qui aimons ça oui mais du coup voilà enfin on va passer notre temps à causer et à balancer de l'information du coup là dessus et du coup effectivement il faut perforer la langue aussi pour faire de sacrés piercing sur la langue ça c'est très important perforer la langue avec des beaux tropes je ne l'exposerai pas oui voilà c'est ça un beau tropes dans la langue voilà pour du coup avoir une pratique du coup langagière exquise fine et qui arrive à bien non je ne vais pas continuer cette métaphore mais voilà mais mais pour le coup voilà enfin c'est c'est de toute façon on est dans une condamnation de la communication éternelle et ça tu vois c'est mon super pouvoir de lien psychique avec toi Arcani mais du coup voilà en fait c'est enfin on est de toute façon dans une condamnation qu'on va tout le temps causer et c'est pas censé poser un problème et du coup à partir de là le fait d'étudier la manière dont on cause pour exprimer et aussi pour embellir changer en tout cas donner plus d'informations que l'information brute que l'on voulait donner à la base c'est pas un problème comme par exemple là mes mouvements de balancier que je fais c'est aussi une manière pour vous garder dans une relative attention en espérant que vous me regardiez et que du coup je ne vous endors pas en vous balançant des trucs en long en large et en travers et de donner l'impression que je suis très très intelligent et que je balance du coup du savoir en branche je force le truc comme pas possible mais voilà enfin c'est vous voyez l'idée on poursuit oui je suis à 24-39 après cette petite digression c'est bon c'est parfait 1, 2, 3 je viens d'entendre c'est que nous sommes au coeur du problème nous sommes vraiment nous posons des questions fondamentales ce ne sont pas des questions qui concernent l'endocrinologie je suis très heureuse qu'on ne pose pas le problème de ce point de vue là c'est un problème social politique c'est le problème que posent les femmes actuellement aussi qui se sentent mal dans leur peau toutes qui se sentent comme un corps étranger dans le ventre de la société et je pense que toute femme doit être concernée elle est concernée par la transsexualité et vous aviez dit tout à l'heure que dans la transsexualité c'est la sexualité qui est choquée moi je pense que ce qui choque c'est la trans c'est la transgression c'est pas une transcendance mais enfin c'est une traversée c'est un voyage et je pense que les transsexuels ont le courage d'être des vagabonds d'être des itinérants d'être en exil ils sont forcés peut-être aussi ils sont forcés mais j'en connais qui qui hésitent à se faire opérer parce qu'ils veulent continuer à jouer la comédie et je pense que il y a une loi qui dit qui interdit le travestissement le déguisement en dehors de la période du carnaval je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont déguisés en dehors de la période du carnaval et il faut avoir le courage de s'exiler de ce costume d'homme et je pense que dans cette comédie que la plupart nous jouons cette comédie de mimétisme les femmes essaient de ressembler à des femmes d'après les modèles que leur donnent les hommes les modèles des magazines qui sont les magazines féminins qui sont dirigés par des hommes et qu'est-ce que nous voyons des transsexuels ont le courage de refuser l'uniforme de refuser de se conformer à une image parce que la féminité c'est quelque chose qui doit se conquérir chaque jour les femmes essaient de ressembler à une image qu'on leur donne que les hommes leur donnent mais les hommes aussi doivent essayer de conquérir la virilité chaque jour c'est difficile ce que vous dites est important mme Dispo juste un instant parce qu'il me semble que le langage que vous venez de tenir et qui est fort important est extrêmement rare chez des femmes peut-être que l'opinion est plus favorable chez les hommes que chez les femmes vis-à-vis des transsexuels il me semble que c'est tout à fait le contraire peut-être parce que moi je suis tout à fait sensible à ce problème j'en ai parlé depuis de nombreuses années à des gens que je connais très peu pour voir mais j'ai vu une réaction de la part des hommes qui est tout à fait désolante une réaction de défense parce qu'ils se sentent attaqués et je pense que si on considère les hommes et les femmes comme des camps si on considère les relations entre hommes et femmes comme des relations stratégiques on peut penser que du fait que les transsexuels passent d'un camp à l'autre ils sont bien reçus par nous c'est-à-dire par le camp adverse Cynthia et Marie-Carole si vous n'aviez des avocates que comme Madame Dispo la vie très belle la vie très belle je voudrais demander ce qu'en parle ensuite le professeur Clotte après nous reviendrons d'abord à une décision je t'en conjure je pense que c'est pas une question de vouloir je vois que tout le monde se fout de sa gueule à elle mais sous le bordel qu'elle raconte elle a l'intuition de la performance de genre c'est pas si nul il n'y a pas que du caca avant ce qu'elle dit soyez un peu indulgent aussi ah non mais là elle est en plein éclat de lucidité elle va s'effondrer à 2 mètres du bol de ponche mais elle est en plein éclat de lucidité il y a un truc qui passe là c'est voilà enfin elle se dit putain mais il y a un bin c'est tout et ce qui me frappe le plus justement c'est quand justement elle parle enfin quand il y a la question de poser de où est-ce que les personnes trans sont le mieux acceptées est-ce que c'est du côté des femmes ou du côté des hommes et évidemment que c'est du côté des femmes et là je parle bien du coup du côté des hommes cisgenres et du côté des femmes cisgenres parce que les femmes ont déjà l'expérience d'être des minorités de genre donc voilà enfin le plus de le plus de violence qu'on va se bouffer à travers les gencives ça va être vraiment ouais du côté du point de vue très masculin et d'ailleurs c'est quelque chose aussi qu'on voit du côté même des des rhétoriques transphobes et des rhétoriques du coup qui viennent du féminisme donc des rhétoriques TERF c'est-à-dire trans exclusionary radical feminists c'est-à-dire que très rapidement en fait elles finissent par tomber sur des rhétoriques soit biofascisantes soit purement et simplement masculinistes de manière très logique et du coup elles finissent par complètement tomber dans le giron de la de la pensée machiste voilà et c'est pas enfin il n'y a pas de mystère à ça c'est que littéralement elles veulent du coup une hyperconformation du coup à ça et une hyperconformation justement du coup aux identités de genre et du coup une hyperconformation à la masculinité hégémonique à l'hyperconfirmation du coup de la puissance masculine sur le sexe fable ce genre de conneries et voilà c'est et pour le coup ouais enfin et le fait que là on est le plus accepté c'est auprès du coup des enfin en tout cas entre les femmes cis et les hommes cis c'est très clairement auprès des femmes cis qu'on est le mieux accepté c'est pas pour rien très clairement il y a un intérêt de classe qui se fait pour le coup oui Walk dit les meufs cis ont moins d'intérêt à renforcer les normes patriarcales oui j'irai pas jusqu'à établir une forme de solidarité dans la domination en tout cas il y a un angle de vue qui est partagé et qui voit très bien d'où pleuvent les coups oui ça se conçoit Karakir dit je vois beaucoup de peur autour de moi quand cette lecture normée n'est plus possible pour eux et dans les discussions que j'ai pu avoir attention discours très mascu dans une équipe de menuisiers il y a énormément de fantasmes très durs à déconstruire comme le dit Bichette ces personnes ne voient aucun intérêt à comprendre ce qui les pousse au rejet beaucoup de takes sur la ville aussi la culture urbaine c'est infernal d'accord mais oui c'est juste en fait la domination masculine qui plus le milieu est masculo virilo mécouille sur la table qui sont en train de danser le Jenga alors qu'il y a un coup sur deux les personnes voudraient que je les yitte un coup sur deux les personnes voudraient que je les yitte pas donc moi je sais pas me décider je ne sais plus du coup très longue expression pour mal parler mais tout ça pour dire que plus le milieu va être viriliste et autant confirmé par une horde de mecs qui n'ont qu'une seule envie c'est de se confirmer aussi leur masculinité parce que bon ça c'est aussi un truc de rapport à la masculinité c'est que c'est un rapport de domination un rapport de domination sur les minorités de genre mais aussi un rapport de domination entre dominants et du coup faudrait réussir à prouver qui c'est qui a la plus grosse qui c'est qui est le plus viril qui c'est qui pisse le plus loin qui c'est qui balance le plus de flinguer qui c'est qui pue le plus quand il transpire voilà et oui c'est littéralement ça et c'est pour ça il n'y a rien de plus dangereux politiquement parlant mais pour tout pas que au niveau du pas que au niveau merde du du coup des droits des minorités de genre des minorités sexuelles qu'une horde de mecs qui sont en train de se mettre d'accord pour pour du coup parler en cercle et confirmer leur connerie en coeur s'il y a un film que je peux vous conseiller de voir c'est ce lieu sans limite de Ripstein c'est un film des années début 70 qui est assez incroyable dans ce genre et qui dans un milieu extrêmement masculinisant bon on est bien avant la question du masculinisme à proprement parler tel qu'il s'exprime ce soir mais il s'agit juste d'un virilisme à outrance donc Ripstein est je crois brésilien et dans ce milieu de macho un homme se surprend dans son propre désir jusqu'à l'insoutenable pour lui ça se finit évidemment pas terrible mais le film est assez brillant parce qu'il n'arrête pas de faire jouer justement cette concurrence de surenchère de l'expression du genre entre hommes qui est ni plus ni moins qu'une espèce de courtisanerie entre hommes pour être le plus homme donc un lieu d'une ambiguïté absolue dans lequel ne pouvait exploser que les formes de désir absolument insupportables à eux-mêmes dans ces relations entre hommes et c'est d'ailleurs aussi dans cette course à la virilité que vont arriver par exemple les jeux de con c'est à dire qui c'est qui va aller le plus loin dans un truc complètement stupide où de toute façon ça ne peut que finir avec une blessure un petit peu ridicule qui sera difficile d'expliquer tout simplement pour montrer qui c'est qui ira le plus loin dans à peu près n'importe quoi voilà et effectivement comme le dit GIG c'est pour ça qu'au collège les mecs de 14 ans font des concours entre eux de qui c'est qui est sorti avec le plus de filles voilà c'est un des effets du coup de la virilité à outrance et de la confirmation du coup entre mecs du coup de leur connerie et c'est pour ça d'ailleurs que enfin il y a enfin c'est un truc aussi qu'on voit aussi de temps en temps du coup dans l'écriture féministe et surtout dans l'écriture exclusionniste lesbienne que littéralement les mecs ne sortent pas avec des femmes pour ce qu'elles sont mais sortent avec des femmes pour se confirmer leur virilité ce qui est vraiment c'est qu'ils tiennent la solution la solution de la lecture sociale de l'inexistence du masculin elle est là si réellement tous ces garçons que nous étions s'arrêtaient 5 secondes pour voir ce que ça nous coûte d'être les formes du masculin que nous avons tant de mal à être et ces formes que nous ne pouvons pas atteindre nous pourrions respirer un instant et nous dire mais ces choses n'existent pas mais c'est pas ce que nous faisons mais il y a aussi la même chose du côté de la féminité mais d'une manière comment dire moins moins expansif pour le coup mais ça existe aussi du côté de la féminité voilà on continue oui je suis à 27 47 et toi 46 donc je clique sur 2 1 2 3 vous dites de courage précisément le sujet qui est transsexuel alors nous avons entendu deux transsexuels je dirais deux transsexualisés puisqu'ils ont été jusqu'au bout de leur transformation le problème du transsexuel c'est que c'est indépendant de son vouloir qu'il est tout à fait vain de vouloir demander à un transsexuel qu'il soit des garçons ou qu'il soit des filles mais essayez de vouloir être autre chose on va vous faire de la psychothérapie on va essayer précisément ce sentiment d'appartenir au sexe opposé est indépendant du vouloir est indépendant de la volonté et c'est ça qui caractérise essentiellement alors je veux dire un mot de cette définition je vous félicite moi d'avoir fait cette émission c'est courageux puisqu'on parle de courage et à contre-courant certainement vous l'avez dit au début de l'opinion générale parce que l'opinion générale est généralement mal avertie le problème du transsexualisme n'est pas un problème de sexualité de fesses de sexe pas du tout le problème du transsexualisme est un problème d'identification à son genre masculin féminin c'est à dire d'identification à son genre d'état civil alors cette identification se fait très tôt dans la vie dès l'âge de 2 ans un enfant sait qu'il est un garçon qu'il est une fille j'ai vu l'autre jour un petit garçon prendre son sexe comme ça et dire à sa mère tu vois t'as pas ça toi et bien il sait qu'il est un garçon alors si on prend ce petit garçon très tôt est-ce qu'on peut changer quelque chose non ce petit garçon il n'a pas à le changer il est ce petit garçon s'identifie parfaitement à son sexe puisqu'il s'englorifie en montrant à sa mère qu'elle n'a pas ce zizi là donc il y a un défaut d'identification à son sexe d'état civil qui commence dès l'âge de 2-3 ans et puis qui continue on vous l'a d'ailleurs très bien dit très bien raconté c'est pas une affaire de show business énormément de transsexuels sont des petits employés sont des comptables j'en connais des chercheurs il y a toutes les professions possibles ils ont le droit aussi d'être comme les autres des prostituées si l'occasion se présente il y a aussi des prostituées parmi les gens dits normaux entre guillemets mais ceux là que vous citez je voudrais je voudrais dire une chose qui me paraît très importante le médecin doit se faire son diagnostic c'est à dire que la conviction du médecin doit rejoindre la conviction du patient le patient vient et dit je suis un transsexuel comme nous l'avons vu dans un petit film tout à l'heure il faut que le médecin au bout de 9 mois d'observation au moins est en équipe avec des psychologues avec toute une série de gens disent oui effectivement je suis de votre avis vous êtes un transsexuel ça a une importance considérable parce que le médecin va engager sa responsabilité chacun a sa responsabilité nous sur le plan humain nous devons écouter et aider ces êtres humains mais avant tout nous devons asseoir notre diagnostic alors ça veut dire que nous devons être sûr qu'il s'agit bien d'un transsexuel qu'il ne s'agit pas d'un problème d'ambiguïté sexuelle parce qu'avec des malformations à la naissance et des trucs comme ça ça n'existe pas les transsexuels sont des gens qui sont parfaitement normaux sur le plan de leur morphologie mais il se trouve qu'ils ont ce défaut d'identification à leur sexe et alors là si les tribunaux évoluent on en parlera si les tribunaux évoluent c'est parce que nous sommes quelques-uns à avoir montré que dans la définition du sexe d'état civil et du sexe en soi je ne parle pas des organes sexuels et bien il y a toute une série de paramètres je ne veux pas vous embêter il y en a au moins six mais il y en a un qui est fondamental qui est le sexe du cerveau le cerveau a un sexe attends stop le cerveau a un sexe mon dieu il a balancé tellement de trucs qu'il est épuisant ce garçon alors déjà genre il a dit genre genre ouais en fait le truc c'est que oui parce qu'à l'époque on ne parlait que de sexe sauf que le sexe présuppose du coup une pensée qui va en radicale adéquation avec la présentation sexuée et que du coup le genre est en parfaite adéquation avec ce qui s'est passé et d'ailleurs lui il ne parle pas du tout d'assignation à la naissance et tout et tout non il se dit il y a un truc qui se passe entre les deux jambes et ça va dire plein de trucs non mais après on revient du coup après ce qu'il raconte sur le cerveau qui a un sexe parce que ça je vais lui mettre trois claques aussi mais c'est voilà et le truc en fait c'est que justement là ce qui se joue à ce moment là c'est justement les limites des nomenclatures qu'il s'impose à lui-même c'est à dire qu'il ne comprend pas qu'il n'imagine pas le fait qu'il puisse être en train de se tromper bien qu'il est en train d'en dresser lui-même les limites puisqu'il s'est mis à parler bel et bien de genre et non pas de sexe puisque le terme ne convenait plus à sa pensée et là c'est assez important parce que du coup ça veut dire que de lui-même inconsciemment il se rend compte quand même qu'il y a une sacrée couille dans le pâté dans ce qu'il est en train de déblatérer donc voilà c'est donc à partir de là il utilise un terme qui convient bien mieux qui se trouve avec le genre et le genre qui se retrouve avec quelque chose de radicalement social quelle surprise dans tout son discours il est il est ambigu c'est quoi effectivement il y a une une espèce de confusion mais continue dans son discours qui me semblait comme tu le dis le produit de son socle le socle dans lequel il est piégé d'une certaine façon bien qu'on sente chez lui une intuition de la socialité du problème tout le temps c'est assez fascinant c'est qu'à la fois son discours est étrangement confus et mal branlé et à la fois on sent qu'il est tout près de la solution c'est vraiment étrange c'est un drôle le bonhomme pour ça en fait c'est littéralement parce que d'un point de vue très concret parce que lui c'est effectivement un spécialiste du coup sur le sujet des transidentités et du coup à l'époque c'était dit le transsexualisme et c'est d'ailleurs ce à quoi confine justement la pensée médicalisante à notre sujet c'est-à-dire qu'on va se retrouver à ne même pas pouvoir nous penser convenablement alors que pourtant on essaye ce mec il essaye il essaye très très fort il a envie de le faire il a envie de réussir mais il ne peut pas il ne peut pas parce qu'il est littéralement bloqué dans ses nomenclatures et c'est pour ça du coup qu'il en arrive et oui et il en va à l'heure de notre diagnostic il en va à l'heure de notre diagnostic de neuf mois en équipe pluridisciplinaire puisqu'il ne s'agit pas de se tromper évidemment sur le fait qu'on se soit trompé sur ce qui s'est passé à la naissance mais peut-être que ce qui s'est passé à la naissance n'est qu'une trahison de l'identité de la personne qu'elle soit cisgenre ou transgenre peut-être que l'erreur était bien plus tôt de ne pas avoir laissé le choix aux personnes de se présenter comme elles le souhaitent voilà c'est là littéralement si moi de maintenant j'arrivais je popais dans l'émission je lui sortirais quelque chose comme ça et il me regardait avec des yeux suront comme des vies il me dirait attends comment ça alors que je suis littéralement une branleuse dans une piole complètement dégueulasse et un bordel ça on ne veut pas forcément tout savoir de ton intérieur comment ça tu n'as pas rangé ta chambre non mais c'est ça et en fait le truc c'est que les modèles là bloqués comme ce garçon on en trouve encore des vieux canards comme ça mais complètement bloqués qui essayent de bien faire leur truc mais qui sont mais incapables parce que justement bloqués dans ce type de manclature et justement ça c'est un des drames justement de la pensée cisgenriste si j'ose m'exprimer ainsi c'est que littéralement les gens vont se retrouver bloqués à ne rien pouvoir comprendre à ne rien comprendre de leur propre personne au final d'autre part on doit ajouter sa position particulière à laquelle il s'accule lui-même par le dispositif médical et d'avoir à créer une responsabilité selon laquelle c'est à lui qui revient de trancher sur cette question et pas au sujet qui l'ausculte à proprement parler comme si tout le dispositif permettant d'analyser la situation et de prendre une décision quelconque à cet égard ne pouvait reposer que sur l'expertise du médecin et tout le processus en question ce dans quoi il est pris je dirais cauchemardesquement sans solution pratiquement il se confine lui-même à s'assurer de ne pas s'être trompé dans un diagnostic parce qu'il veut absolument poser un diagnostic puisqu'il a appris à poser un diagnostic dans ce type de cas et que lui est conféré en plus structurellement ce pouvoir c'est une espèce d'autotélie du dispositif duquel on sortira pas indemne c'est ça et c'est pour ça que là en plus c'est assez dramatique parce qu'on le voit mais pétri de bonne volonté vraiment c'est ce mec là je n'ai absolument aucun doute sur le fait que ça soit quelqu'un d'extrêmement bienveillant c'est quelqu'un qui a fait extrêmement de mal sur son passage sans s'en rendre compte en toute bienveillance quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions et voilà et justement sur le fait il en va de sa responsabilité de poser ce diagnostic là tout simplement puisque du coup ça se remet à remettre en doute l'intégralité de tout ce qui s'est dit pendant des années et du coup là ce qu'il se met à penser c'est que littéralement c'est une implasticité en considérant la plasticité de son sujet ce qui ne colle pas je pense que ce type devait vraiment passer des week-ends pourris à se dire putain mais qu'est-ce qui se passe j'en peux plus voilà et et le truc ouais c'est que et justement enfin merde 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 je me suis perdu il y a un truc que je voulais dire que je voulais dire qui était super important est-ce que ça te dérange genre si on revient genre une minute en arrière parce que j'aurais voulu t'arrêter plus tôt mais je me suis dit que ça allait être abusive non non on est à 31-30 je vais amener bah 30-19 allez-y c'est bon comme ça ouais j'y vais ça doit le faire je vais prononcer une phrase absurde mais ça c'est à cause du follower je vais dire merci pour le follow il n'y a pas de quoi je pense que ce petit saligo où cette petite saligote a créé ce pseudonyme juste pour faire prononcer au streamer une phrase absurde c'est très très drôle je vais donc saluer comme il se doit ce magnifique pseudonyme le joli pseudonyme que voilà allez je vais relancer donc je relance à 31-30 ouais à 31-30 ouais c'est ce que j'ai fait attends ah non à 30-15 pardon oui c'est ça que j'ai fait je crois que je suis là à 30-15 oui j'ai retenu j'ai reculé là où tu étais 1-2-3 à notre avis vous êtes un transsexuel ça a une importance considérable parce que le médecin va engager sa responsabilité chacun a sa responsabilité nous sur le plan humain nous devons écouter et aider ces êtres humains mais avant tout nous devons asseoir notre diagnostic alors ça veut dire que nous devons être sûr qu'il s'agit bien d'un transsexuel qu'il ne s'agit pas d'un problème d'ambiguïté sexuelle parce que avec des malformations à la naissance il est sur les malformations à la naissance alors les malformations à la naissance c'est qu'il ne pense pas à l'intersexuation je ne sais même pas s'il se dit que ça puisse être considérable je crois que le terme de toute façon n'est pas disponible si l'autre femme a parlé tout à l'heure d'hermaphrodisme c'est parce que c'est en ces termes qu'on parle à ce moment là je ne suis pas si certaine que ça c'est vrai ? je pense que c'était déjà pensé en tout cas du côté anglo-saxon de la force à cette époque là ça commence à être pensé du côté français il devait y avoir des débuts comme ça mais oui effectivement c'était pensé de manière très marginale oui un truc auquel je pensais et du coup ça fait complètement lien justement avec les luttes en dit la responsabilité dans l'erreur c'est à dire que c'est quelque chose en fait donc là qui est très directement reprise du coup des zandies et tout particulièrement du coup des personnes psychiatrisées c'est à dire qu'on ne nous permet pas d'être considérés comme étant responsables même dans les conneries qu'on fait on nous empêche de faire nos conneries et de dire que l'on est responsable et que du coup là en fait son histoire de neuf mois de diagnostic que c'est lui qui en prend la responsabilité et tout et tout là ce qu'il fait là mais sans se rendre compte c'est nier le droit aux personnes trans de faire leurs erreurs tout simplement à cause justement de cette nomenclature là et de cette volonté de penser le genre comme étant quelque chose de parfaitement immuable oui c'est ça il n'y a donc plus qu'un seul point depuis lequel peut se décider qu'il y ait une erreur ou une vérité et c'est le point de vue médical de celui qui analyse une situation qui lui est pourtant complètement étrangère il y a pratiquement une désubjectivation de la personne qui va se trouver en face de lui voilà tout simplement et ça enfin c'est en vrai c'est une notion enfin genre quand je l'ai vu passer la première fois j'ai trouvé ça mais brillant en fait justement la responsabilité dans l'erreur c'est à dire vraiment enfin qu'on considère que l'on fasse le choix de potentiellement faire une grosse connerie et qu'on nous laisse quand même faire potentiellement notre grosse connerie et que ça se trouve ce n'en est pas une voilà là enfin et c'est justement enfin oui je l'ai vu passer la première fois justement de personnes en fait qui parlaient justement des taux de regret du coup dans les changements de genre et des taux de regret absolument familial des regrets définitifs sur le changement de genre c'est à dire que la plupart du temps les taux de regret c'est des taux de regret enfin c'est des regrets en fait qui sont liés à la pression sociale à la pression financière à la pression familiale bref aux violences sociales de manière générale et il y a une toute petite partie qui sont des vrais regrets d'avoir sauté ce pas là qui ont toujours existé et qui n'ont jamais bougé depuis en tout cas qu'on étudie le sujet qui sont conformes à toutes les décisions importantes qu'on prend dans une vie mais que oui voilà de toute façon quel que soit le type d'engagement oui on doit compter avec la possibilité dérisoire mais qui existe mais qu'au final en fait justement cette considération même du coup de réfléchir à ce taux de regret pour une décision aussi importante dans sa vie alors qu'on prend mais tout le temps des décisions ultra importantes dans notre vie genre je sais pas par exemple se marier emménager avec une personne partir vivre à tel endroit puis partir vivre à tel endroit se lancer dans telle carrière puis arrêter cette carrière puis décider qu'on peut pas travailler et se galérer pendant des années pour avoir la H oui je suis en train de retracer ma vie là mais on sait bien que toutes les occasions sont bonnes pour revenir à parler de toi de toute façon oui non mais oui mais de toute façon c'est bien connu c'est Ray Blanchard qui l'a dit je suis une autogynéphile dégueulasse et du coup je suis profondément évidemment narcissique c'est à dire qu'il n'y a rien qui m'excite plus que mon regard dans le miroir c'est pas celui-là qui va changer cette opinion mais non mais c'est juste en fait d'un point de vue de démonstration en fait c'est plutôt que j'aime pas prendre la parole à la place d'autres personnes je pense que par exemple quand on parle d'intersexuation ou quand j'ai parlé tout à l'heure de colonialité je me sens pas trop à ma place donc j'ai peur de dire de grosses conneries potentiellement donc c'est vrai que je reste sur des considérations assez bateaux sur le sujet donc c'est en fait dans cette idée-là d'éviter de bouffer de la place pareil quand je parlais de transmasculinité pareil en fait je disais que des choses dont j'ai été assuré à plus de 2000% pour éviter de balancer des conneries c'est une prudence importante dans ce cas-là le vrai bon recours c'est l'expérience personnelle ou alors il sait que l'intersexualité existe mais il pense que si la personne est intersexe ce qu'il entend probablement par malformation à la naissance c'est au corps médical de décider de son genre pas à la personne concernée c'est un peu ce que disait Bichette et ce qui est toujours le cas aujourd'hui bah oui c'est hélas toujours le cas aujourd'hui le scalpel est entre une seule paire de mains ça c'est sûr je dis les lits pédiatriques sont donc les lits de procuste le lit de procuste c'était une torture selon laquelle on raccourcissait ou on écartelait la personne qui n'était pas conforme au lit de procuste et là il dit Fulot se rajoute il dit carrément qu'il a peur en tant que médecin de faire une erreur je crois qu'il pense pas au regret éventuel de la personne de transgenre mais non il ne peut pas y penser puisque comme le disait Bichette le premier mouvement aura été de placer la responsabilité uniquement au transsément donc évidemment et c'est des choses qui est niées enfin c'est en tout cas d'un point de vue politique c'est justement ce que recherchent du coup de plus en plus de pouvoirs publics c'est de nous nier cette responsabilité on a réussi à gagner très difficilement de plus en plus de responsabilités dans nos choix de vie et là il y a tout un mouvement politique justement pour essayer de nous bouffer du coup nos responsabilités mais à l'époque en tout cas il n'y avait pas ces questions là de responsabilité ou pas et de toute façon si vous voulez vraiment avoir la paix on passait par l'illégal et on ne s'en portait pas tellement plus mal voilà ça coûte des ronds mais c'est littéralement en fait là enfin en tout cas même à mon sens même encore maintenant et bon de toute façon c'est une grande tradition trans bon avoir son petit labo ou alors connaître les bonnes personnes ou alors avoir ses entrées dans le bon labo c'est le genre de truc que qu'on a fait de tout temps et que l'on continuera sans doute à faire vu comment les choses évoluent en ce moment mais voilà d'un point de vue très concret de toute façon enfin s'il n'y a pas de changements très radicaux du coup en notre faveur même s'il y a eu d'énormes avancées ces derniers temps ça je ne peux pas le nier c'est par exemple la condition trans n'était absolument pas la même il n'y a ne serait-ce que 10 ans et ce partout dans le monde enfin en tout cas dans le monde occidental ça c'est une grande certitude je ne m'aventirerai pas au-delà dans mon analyse mais voilà enfin de manière générale pour le monde occidental c'est enfin il y a une radicale différence de rapport il y a 10 ans et c'est pas enfin c'est pas du tout un mal mais voilà enfin c'est c'est en tout cas ouais c'est vraiment en fait sur ces questions de responsabilité en tout cas d'un point de vue politique sur lequel il faut remettre la question et justement en fait sur le fait de est-ce que les enfants peuvent prendre en compte cette responsabilité et bien ça revient tout simplement à se poser la question de est-ce que les enfants peuvent prendre la responsabilité de telle ou telle opération suite par exemple à une malformation et bah présent il est considéré en tout cas en France par exemple pour un enfant qui a une malformation physique qu'à partir de 8 ans il agite son propre chef sur le sujet c'est-à-dire que par exemple s'il souhaite genre je sais pas enfin s'il souhaite du coup reconstruire un bras mal formé bah c'est à lui d'en prendre la responsabilité voilà ah oui les cœurs faut faire gaffe au cœur parce que parce que non parce que Laurent est une triste personne qui déteste les cœurs qui déteste l'amour c'est une vraie saloperie l'amour c'est une gangrène c'est vraiment de la merde on peut pas mettre de cœur dans ce chat non mais oh bande de gros dégueulasses gardez vos cœurs pour vous Glitch c'est de qui la citation on dirait du Bourdieu mais peut-être que ça n'est pas ça dis-moi est-ce que j'allais dire quelque chose non je peux lire la jolie citation de Glitch juste pour le plaisir parce que c'était pas mal c'est assez joli un professeur d'université répliquerait probablement qu'il se contente de servir la vérité et le progrès et ne veut rien savoir d'autre c'est là l'idéologie de sa profession toutes les idéologies de profession sont évidemment nobles les chasseurs par exemple bien loin de s'intituler boucher des forêts ce programme très haut ami officiel des animaux et de la nature de même que les commerçants défendent le principe du profit honorable il ne faut pas faire trop de cas de la forme que prend une activité quelconque dans la conscience de ceux qui l'exercent ah c'est dans Musil ah c'est dans l'homme sans qualité putain c'est déjà ça mais quel moderne ce Musil il est incroyable lisez tous l'homme sans qualité c'est vrai que c'est un bain de bonheur et de cruauté on repart oui on est à 3055 oh là je suis à la bourre t'es à la bourre non allez oh là là pas qu'un peu ok je suis à 3056 maintenant c'est l'hymne à la bourre allez pardon ah ça y est leur avance on commence à être possédé c'est terrible c'est nul pardon ah non mais quand vont arriver les blagues graveleuses de mon côté je t'en conjure arrête moi j'arrête moi promis je m'arrêterai également allez 1 2 3 des gens qui sont parfaitement normaux sur le plan de leur morphologie mais il se trouve qu'ils ont ce défaut d'identification à leur sexe et alors là si on en parlera si les tribunaux évoluent c'est parce que nous sommes quelques-uns à avoir montré que dans la définition du sexe d'état civil et du sexe en soi je ne parle pas des organes sexuels et bien il y a toute une série de paramètres je ne veux pas vous embêter il y en a au moins six mais il y en a un qui est fondamental qui est le sexe du cerveau le cerveau a un sexe le cerveau a un sexe l'hypothalamus au dessus de l'hypophyse bon enfin tout ça c'est des phrases de boutique a un sexe par exemple l'hypothalamus l'hypophyse féminin marche de façon cyclique on le sait bien monstration alors que l'hypophyse l'hypophyse masculin marche de façon non cyclique et bien le cerveau a un sexe et c'est cela qui n'est pas je dirais normal je m'en excuse parce qu'il s'agit tout de même de gens qui sont en dehors de la norme statistique et fort heureusement parce que leur trajet est profondément douloureux si le médecin a des difficultés le transsexuel en a beaucoup plus malheureusement je voudrais terminer là dessus excusez moi donc c'est ce sexe cérébral qui n'est pas conforme à l'anatomie qui est la chose qui caractérise le transsexuel et alors d'avoir fait comprendre ça des juridictions nous amène à obtenir maintenant non seulement des changements de prénom mais on commence à obtenir des changements d'état civil et pas nécessairement parce qu'on s'est fait opérer alors je voudrais terminer je vois que vous vous trouvez que je suis un petit peu long je voudrais terminer en vous disant que le médecin doit rejeter les anomalies morphologiques il doit rejeter le travesti et ce sont toujours des hommes en particularité de se travestir le travesti est une affection basculaire oh je t'en conjure le travesti veut que ça c'est un travesti oh je vais le sécher alors viens cringer sous l'équateur du Brésil comme le chantait Gilbert Montagnier oh la vache évidemment c'était la première version évidemment de son morceau bien connu viens avancer voilà bon bon sa théorie là c'est en fait c'est complètement con parce qu'en fait en gros non mais il y a quand même un fond de vrai dans sa grosse connerie mais en gros là il est en train d'amalgamer deux phénomènes c'est à dire que le cerveau du coup des personnes du coup trans vont réagir de manière similaire au stimuli du coup des personnes cis de leur assignation c'est à dire que par exemple mon cerveau va réagir à peu près de la même manière qu'une femme cis c'est pour donner mon exemple là en gros ce qu'il est en train de raconter c'est en disant non mais écoutez il y a les hormones l'hypothalamus les bicycliques tout ça bonjour oui évidemment il se trouve qu'effectivement tous les 28 jours voilà moi aussi je connais voilà c'est chiant la première fois ça a fait tout bizarre et même je me suis même rendu compte que j'ai trouvé le moyen de dérégler quelqu'un tellement que je suis une bombe d'hormones c'est un scandale mais oui c'est quelque chose qui existe bel et bien la différence entre avoir une hormone cyclique et d'avoir une hormone non cyclique voilà bravo monsieur on a appris beaucoup de choses une hormone qui influence énormément de choses sur le corps qui va changer la manière dont on vit le quotidien ça change les trucs bravo mais là du coup il est en train de du coup de complètement amalgamer ça avec justement ce qu'on a constaté sur des personnes non-hormonées sur les réactions du coup du cerveau rapport à des personnes identifiées d'un même genre que ça soit des personnes trans ou des personnes cis genre c'est tout il n'avait pas besoin là genre de bouger des bras en faisant le sexe du cerveau mon colossal chivre incroyable voilà non mais c'est terrible quoi évidemment évidemment que la testostérone elle ne sait pas faire de vélo c'est une évidence merci Suze non mais c'est terrible non mais voilà on en arrive à parler de transsexualisme on en arrive avec des grosses conneries de manière assez évidente c'est genre il s'est viandé genre il y avait le bol de ponche qui était devant lui et plutôt que de se servir là tranquillement un verre il s'est dit non il s'est cassé la gueule comme une merde il s'est pété un bras il a mal vous voyez là son visage il souffre ce monsieur il souffre c'est terrible je précise qu'à cette époque évidemment dans les années 80 il y avait effectivement des cigarettes et du ponche sur les plateaux de télé complètement on se torchait on picolait et on fumait c'était le bon temps alors que maintenant même sur ma chaîne Twitch je cache quand je fume alors que je fume comme une pompière ouais j'ai pris cette habitude là parce que déjà je sais que la loi EVAN s'applique sur Twitch mais bon après pour le coup j'ai pas connaissance de chaînes qui sont faites du coup strike pour ça en France mais par contre juste pour éviter de donner envie à des gens de fumer H24 parce que je fume énormément donc bon bon je pense il y a une jurisprudence pour le cigare faut pas déconner alors il y a Fulos qui nous quitte qui verra sans doute la fin plus tard un immeu de coeur et un merci écrit Bichette tu déchires et toi LL pour ton écoute et ton émission à plus à très bientôt au Fulos la bise docturne fait de beaux rêves on poursuit à 32,55 oui désolé je m'énerve très fort faut pas hésiter à me dire si ça trouve des rythmes de croisière tout va bien non parce que j'ai quand même parlé de colossal chibre et de cerveau bon tu sais ici on peut tout dire c'est pas une chaîne safe du tout mais vraiment c'est une chaîne sale c'est une chaîne assez cracra on y parle de toutes sortes d'abominations donc ne t'inquiète pas pour ça pourquoi je suis en train de repenser à ton dessin de chien dégueulasse que t'avais fait l'autre coup j'étais comme ça ah oui c'est vrai j'avais trouvé ça immonde et génial à la fois c'était terrible je suis-je dit si j'avais une chaîne Twitch je me défoncerais la gueule en live avec du crack et de l'héro qui ne sont pas concernés par la loi Evan dit-elle d'accord c'est vrai c'est vrai c'est vrai Octoven se roule une clope bon tout va bien alors on commence à 32,55 qui es-tu ? c'est bon 1 2 3 il est très content que tout le monde sache qu'il est un travesti alors qu'au contraire le transsexuel essaie et il a raison et d'ailleurs il passe inaperçu et nous nous serions rencontrés dans le métro que je vous aurais dit madame Passé et bien évidemment il n'y a aucun problème par conséquent c'est tout le contraire du travesti et d'ailleurs un très grand nombre de travestis ils seraient parfaitement d'accord avec moi il faut aussi différencier de l'homosexualité parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui ne s'acceptent pas comme tels et qui alors veulent s'imaginer qu'ils sont transsexuels parce qu'ils se culpabilisent parce qu'ils sont dans une famille où la moralité est élevée à un niveau terrible et où ils sont rejetés en tant qu'homosexuels il faut aussi que les homosexuels aient leur place donc c'est quand on aura quand on a bien différencié le transsexuel de ces différentes catégories que alors le médecin qui s'intéresse à la chose et je vous disais tout à l'heure si ça vous intéresse pourquoi je m'y intéresse depuis 25 ans à cause d'un cas particulier bien entendu ce médecin là doit écouter et cette écoute apporte déjà la confiance la bonne relation enfin quelqu'un qui m'écoute enfin quelqu'un qui m'entend qui me comprend et au bout d'un certain temps donner et c'est là où ça plume a une grande importance l'hormonothérapie de l'autre sexe et puis enfin si c'est nécessaire et c'est pas du tout toujours nécessaire des problèmes chirurgicaux et dans le cas des transsexuels je ne dis pas du tout que vous en soyez un ou une parce que je ne vous ai pas je ne vous connais pas mais dans le cas des filles des sujets nés filles il y a beaucoup moins de possibilités chirurgicales possibles réellement sur le plan sexuel Madame Baudu je ne terminerai pas vous avez un moment public je vais encore hurler avant que tu hurles je voudrais que Mise Junette précise ce que Mise Junette vient d'entendre pour qu'il lui fait dire qu'il ne faut pas qu'elle ne veut pas rester mais tu es bienvenu Mise Junette c'est parce que j'ai dit que c'était passé ici c'est ça vas-y énerve-toi Bichette contre ce que vient de dire ce monsieur alors ça se voit que ce monsieur ne connait pas du tout les mouvements drag en fait non parce qu'en fait il y a beaucoup de personnes trans justement dans les drag shows et c'est pas pour rien c'est à dire quel est le principe d'un drag show pourquoi ça a réveillé tant de réflexions intellectuelles du côté Judith Butler encore une fois elle revient enfin y'elle revient désolé Judith tu m'entends pourquoi ça revient tout simplement puisque les mouvements de drag est une performance à outrance de la performance de genre c'est à dire que que pour le coup c'est quelque chose en fait qui va faire dans le grossier dans l'étalage de genre jusqu'à ça atteigne une espèce de comment dire de quelque chose de burlesque d'un peu ridicule mais en même temps quelque chose d'extrêmement spectaculaire et c'est aussi comme ça que beaucoup de personnes trans vont se rendre compte qu'effectivement incroyable moi qui d'habitude est Lucien et qui est camionneur et qui va livrer du coup des logos de bois à la Syrie et bien il se trouve que quand je deviens Lucien les paillettes et je suis bien je suis bien comme jamais je n'ai été bien et du coup une fois qu'on a enfin une fois qu'on a vraiment sauté le pas du coup au niveau des transitions enfin en tout cas qu'on a sauté le pas qu'on se l'ait déjà avoué à nous-mêmes qu'on commence nos transitions dans toutes les formes qu'elles peuvent avoir qu'effectivement qu'on reste encore proche de ces milieux-là c'est justement puisque dans les sujets de l'expression du genre nous sommes effectivement les premières et premiers concernés tout simplement puisqu'on s'est retrouvés à devoir nier quelque chose dans lequel on nous a mis pour nous replacer dans quelque chose qui nous convient bien bien mieux tout simplement et effectivement la Syrie c'est pas à côté il faut vraiment un camion bien bien costaud et pas mal de Red Bull pour continuer à rouler fort voilà et oui et oui Junette et du coup le truc c'est que effectivement les personnes qui se travestissent et les personnes trans et les personnes gays ne sont pas les mêmes personnes c'est pas les mêmes sujets c'est pas les c'est pas les mêmes choses qui se passent c'est pas la même chose mais là ils se retrouvent obligés à devoir le préciser parce que c'est littéralement un plateau des années 80 mais en fait il y a des rapprochements dans toutes ces communautés là d'un point de vue très très logique parce qu'effectivement le genre est aussi quelque chose qui est lié à l'apprentissage de la sexualité quand tu te retrouves avec un tube pour pisser et qu'on t'apprend genre vas-y tout ça tout ça voilà enfin tu dois faire telle pratique tu dois faire ça tu dois aimer tel genre de personne tout ça bonjour bah du coup il va y avoir effectivement tout un apprentissage que tu vas remettre en question une fois que tu te rends compte que bah non c'est pas ton truc t'aimes pas ça c'est t'as d'autres préférences t'as d'autres trucs attendus effectivement t'as une remise en question assez radicale et qui va aussi concerner le genre c'est pour ça que communauté gay et communauté trans sont de base des communautés qui vont plutôt ensemble etc etc ad vitam aeternam surtout les rapprochements qu'on peut faire de manière assez évidente sur le pourquoi du comment voilà il y a ces rapprochements qui sont faits à l'époque puisque de groupes sociaux effectivement c'est groupes sociaux qui sont proches mais c'est pas les mêmes groupes sociaux malgré tout tout simplement oh mais quand même ce monsieur nous fait un fantastique mime d'une vitre là t'as vu ça incroyable je vois c'est beau c'est un très bel arrêt sur l'image on repart attends voilà voilà où tu confines les gens à refuser les coeurs l'atrocité non mais voilà je dois révéler au grand public l'atrocité évidemment de la bande dessinée TV c'est vrai mais voilà comme je ne je ne peux que citer Miss Junette du coup j'ai pas le droit de mettre des coeurs je vous remercie de manière froide et administrative veuillez agréer monsieur notre sincère coeur le tout tamponné on repart à 34-37 oui ça veut dire que tu ne vas rien entendre ce monsieur tu vas encore t'énerver je vais être encore vénère voilà alors qu'il est gentil tu sais bien qu'il est gentil c'est un brave bon il est bien brave il est bien brave ce bon monsieur j'ai juste envie de lui coller trois claques mais il est bien brave trois braves claques on est à 34-37 ouais ça marche un deux trois vous avez dit nous sommes des femmes tout à fait je me sens une femme totale c'est vrai et vous avez raison de le dire mais il ne faudrait pas laisser croire à quelques auditrices que vous pouvez avoir des enfants donc ce qu'on fait de vous ce qu'on fait des transsexuels c'est déjà pas mal il y a beaucoup de femmes qui sont stériles mais bien entendu mais enfin je ne voudrais pas que les gens s'imaginent que les médecins peuvent déjà implanter des ovaires implanter des utérus et permettre aux transsexualisés d'aller jusque là pour beaucoup d'entre elles c'est un pour beaucoup d'entre elles c'est une profonde tristesse et pour mon premier il serait quelquefois souhaitable que ce soit un transsexuel qui ait un enfant plutôt qu'une femme parce que si techniquement c'était possible pendant votre exposé pour la soeur madame Bedu a foncé le sorcier parce qu'il y a une chose qui devait échapper je crois ah oui parce que bon un jour on m'a dit à l'hôpital que j'avais une morphologie d'hommes justement et puis aux examens hormonaux que que c'est fort litigieux que vous parlez de vous oui je ne peux pas vous renseigner sur votre cas je ne le connais pas et puis dans la rue c'est très souvent je dis que le transsexuel le transtype robot enfin les 40 cas que je peux connaître personnellement avoir suivi et bien ont un équilibre endocrinien parfaitement normal ça n'est pas un problème d'hormones c'est un problème de sexe cérébral vous avez écouté vous avez écouté monsieur Claude ça a beaucoup d'intérêt mais je voudrais vous demander Cynthia et Marie Carole pardonnez-moi est-ce que de la part du corps médical vous rencontrez toujours autant de compréhension et de tension que nous n'avons d'en voir je ne sais pas si Cynthia a eu la chance de rencontrer un corps médical très compréhensible moi je peux vous dire que je suis peut-être tombé sur le cas mais la compréhension était située au niveau du compte bancaire et ça s'arrête là je vais me coûter la somme de 20 000 francs français je dis la somme de 20 000 francs français parce que je me suis fait opérer en Belgique en réalité elle m'a coûté 70 000 francs français on m'a mise devant la porte de la clinique perdant mon sang je suis réfugié violent sexiste vénère et je précise qu'on m'a mise devant la porte de la clinique parce qu'il n'y avait plus d'argent à mon compte j'avais une fistule rectovaginale une poche pour mes évacuations je pense que le professeur connait le problème pas d'argent pour acheter des poches dans un pays étranger pas pouvoir séjourner parce que je n'avais pas de carte de séjour et un hôpital qui me refusait de, si je puis dire de l'hospitalité et je voudrais terminer en... un chien qui m'a opéré m'a dit mon cher ami on ne fait pas d'omelette sans casser d'eux vous êtes une belle femme vous pouvez toujours faire le tapin ça vous rapportera et vous vous ferez opérer et cela dit ça fait deux ans que je travaille que je gagne ma vie que je vis avec mon mari et que je ne peux pas mettre l'argent nécessaire pour me faire opérer et qu'on refuse toujours de m'opérer nous parlons de l'opération tout à l'heure lorsqu'il faudrait que nous abordions quelle putain de violence petite pause je voudrais savoir ce que dit aujourd'hui la loi alors effectivement ce qu'elle s'est bouffée à travers la gueule était assez vénère et pour le coup effectivement le fait qu'elle soit retrouvée avec sa post-opération du coup avec littéralement une fistule c'est que l'opération n'était pas très bien faite donc déjà on s'est bien foutu de sa gueule sur la qualité de l'hosto sur la qualité dont c'était fait il a dû bien en chier pour se retrouver du coup à se réfugier du coup dans un salon de coiffure en plus la réponse qu'on lui a tiré je pense que très sincèrement la réponse à approprier suite à cette remarque ce serait effectivement de faire bouffer l'intégralité des dents de la personne qui a osé sortir ça par le nez voilà mais bon nous sommes bien trop habitués à être polis et civilisés alors que franchement des grandes tartasses dans les têtes pourraient être légitimes quand même assez souvent voilà et par contre effectivement là le retour justement de la question autour de l'illégalité autour du taf parce que ouais des fois on se retrouve avec des surcoûts comme ça rapport à nos vies rapport aux épartions qui peuvent être très chers c'est particulièrement quand on va dans des pays ultra libéraux pour les faire sur le cas de la Belgique par exemple mais c'est aussi le cas en Suisse voilà c'est bon là je parle même pas de la Thaïlande où c'est une blague intégrale sauf que bon évidemment la Thaïlande à la politesse de manière générale quand même d'annoncer le même prix à l'entrée qu'à la sortie mais voilà enfin c'est tout un tas de blagues là comme ça qui nous arrivent tout le temps sur le coin de la gueule puisque de toute façon on est une population déjà marginalisée de base donc t'imagines si elle va déposer plainte pour le fait qu'on l'ait chassée de l'hôpital alors qu'elle avait une fistule un truc assez dangereux pour le coup hein oui c'est senti largement oui on a envie voilà c'est en plus bon sur le moment où sur les quelques semaines où elle se retrouve encore à devoir pisser dans une poche parce que c'est aussi ça que ça implique justement cette opération c'est un truc costaud pour le coup malgré tout malgré tout qu'on sache très bien le faire mais c'est ce qui implique aussi le fait qu'on recherche pendant très 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 longtemps pour trouver les bons chirurgiennes et chirurgiens pour éviter qu'on se fasse saloper et qu'on se fasse pourrir nos corps de manière cradinque parce qu'il y en a pas mal quand même il y a pas mal de cas où on voilà d'histoires qui circulent de trucs assez gores physiquement extrêmement douloureux qui peuvent défoncer des vies comme ça et voilà et je trouve ça d'ailleurs très bien qu'elle arrive à en discuter sur un plateau des années du début des années 80 pour le coup de justement de littéralement de la maltraitance médicale et sur le fait qu'on lui propose de se prostituer pour pouvoir venir à ses frais médicaux surnuméraires à cause de l'incompétence d'inchir qu'on a absolument rien à fout de faire proprement son taf et justement oui sur le fait qu'il y a plein de personnes trans qui se tournent vers le TDS au bout d'un moment bah écoutez c'est bien mignon tu vois mais le truc c'est qu'à force de nous fétichiser de nous dire qu'effectivement qu'on a un rapport à la sexualité mais tu vois mais totalement exotique comme j'ai jamais vu tu vois c'est une vraie expérience bah au bout d'un moment ouais tout ce que ça implique du coup pour arriver à tu vois c'est une vraie expérience ça implique beaucoup de violence sociale et du coup bah effectivement qu'on se retrouve à vendre nos fiacs pas toujours à des prix convenables en plus pour le coup bah c'est pas pour rien c'est parce que des fois c'est la seule alternative pour pouvoir bouffer encore plus quand t'es une personne transmigrante voilà et pour le rappel dans les cas d'assassinat de TDS les meufs transmigrantes sont en très très large surreprésentation quelque chose d'extrêmement choquant voilà désolé je suis venant c'est difficile de palette là en plus quand même un truc énorme enfin oui c'est vrai que c'est pas forcément les trucs dont on parle le plus souvent à savoir la chaîne des conséquences qu'entraînent les transitions et qui sont extrêmement lourdes on focalise sur la la transition elle-même sur les transidentités mais avec en laissant de côté toutes les implications surnuméraires sociales financières et criminelles bon ça commence on commence à en causer quand même de plus en plus mais ça prend un temps fou et c'est pas parce qu'on en cause que pour autant se mettent en place des dispositifs susceptibles de changer quoi que ce soit c'est fait c'est pas vraiment mais c'est pour ça d'ailleurs enfin qu'il n'y a pas de vrai combat pour les personnes trans tant qu'il n'y a pas en même temps un vrai combat pour la c'est con mais pour la liberté de commercialisation de son cul parce que pour le coup ouais enfin on se retrouve de manière surreprésentée dans cette affla parce que on se retrouve un peu pieds et poings liés à devoir se tourner vers cette affla et du coup si les conditions de taf là se dégradent comme par exemple on peut le voir avec les lois de pudibonderie sur par exemple je sais pas le racolage passif sur le sur comment dire cette espèce là d'antiféminisme qui se dit féministe d'abolitionnisme de la prostitution qui au final ne fait que précariser du coup les prostituées si on voit ça d'un point de vue très concret le seul truc que ça fait c'est foutre des personnes dans la merde c'est tout ce que ça a fait dans tous les endroits où ça a été fait je m'énerve très fort là oh là là j'avais dit que j'allais pas trop mal parler parce que c'est con mais je me disais pour l'émission quand même des années 80 elle est assez détendue du fiac tout ça mais oui c'est vrai qu'elle l'est mais je vois mal non seulement comment réagir sans colère et d'autre part pourquoi le faire oui il n'y a pas vraiment de raison de s'apercever oui bah ouais pour le coup c'est c'est quelque chose enfin qui enfin une fois qu'on met son pif dans le sujet c'est bah de toute façon si tu restes aussi phlegmatique après que je sorte ça c'est de toute façon je sais que c'est un sujet dans lequel t'as déjà dit ton nez donc tu sais ce dont je parle en tout cas ne serait-ce que de surface et pour le coup ouais c'est un c'est un truc enfin voilà c'est vraiment enfin un truc extrêmement important de justement essayer d'améliorer les conditions les conditions de vie pour toutes et tous de manière générale de toute façon et là enfin en fait le truc c'est ce qui me rend le plus plus enfin qui m'enrage le plus en fait c'est que justement ces histoires d'abolitionnisme de la prostitution c'est littéralement la suite du coup de l'hygiénisme sur le sujet qui avait déjà fait des drames dans ces tafs là puisque du coup c'était littéralement de complètement normer les personnes qui pouvaient faire ce taf là dans les conditions un peu propres et les autres elles pouvaient bien crever et et du coup ouais enfin de ne pas réfléchir à comment faire en sorte que les personnes qui se retrouvent à devoir faire ce taf là même si elles se retrouvent forcées à le faire et qu'elles n'avaient pas envie à la base de faire en sorte qu'au moins elles se fassent de la caillasse parce que bon de toute façon qu'est-ce que une action mercenaire dans le but d'avoir de l'argent où tu mets ton corps en jeu moi j'appelle ça le prolétariat de manière générale j'appelle passer uniquement la prostitution merde fuck je n'ai rien de plus pertinent à ajouter à cette question chers camarades est-ce qu'on repartirait pas ouais attends je finis brûler ma clope et je suis à toi non mais à force de m'énerver là et tout je sens mon dos qui se tend oh c'est terrible ah oui ah bah non pas d'effet collatéral sur ton dos ah non mais enfin tu vois en fait généralement tu vois quand je fais des streams de talk parce que de toute façon je suis un objet de haine et de colère c'est pas pour rien d'ailleurs que l'animal qui me représente le mieux est l'opossum c'est-à-dire un animal t'as tout le temps l'impression qu'il est en train de hurler mais il n'y a personne qui l'entend c'est normal parce que l'opossum ne hurle pas vraiment moi je suis pareil je hurle tout le temps bon il y a des gens qui m'écoutent un petit peu voilà quand même même particulièrement rapport aux conditions dans lesquelles j'aimais les transmissions de manière générale et surtout les qualités de mes dits de transmission mais pour le coup c'est vrai qu'au bout d'un moment il y a une petite tension au bas du dos en train de se faire attends je vais faire un truc intelligent tu vas faire quelques petits exercices tu ne vas pas faire ça quelques petits exercices non même pas en vrai il faudrait que je refasse des abdos ça ferait du bien parce que je fais quand même 1m90 et de temps en temps il faut que j'en refasse non je dirais juste mon oreiller qui était plus en train de me casser le fiacos qu'autre chose et du coup oui plein de bisous pour toi mes junettes à bientôt mes junettes on repart on est à 37.30 on a encore du boulot tu sais bichette c'est ce que je me dis à chaque fois que je me prête à ce genre d'exercice surtout que je le fais sur des trucs nettement plus atroces que ça et du coup je suis comme ça toutes les 30 secondes attendez attendez il y a une flinguerie là et du coup je me remets à chercher oh c'est horrible mais de toute façon tu les as vus ces streams catastrophiques là où évidemment bon moi je suis en PLS le chat c'est encore pire il y a une relation de détestation pour le contenu qui est en train d'être visualisé et ainsi cette espèce de délivrance dans cette espèce de durlement indice continu grâce à la respiration circulatoire c'est très pratique et du coup bref de mal parler sur ce qui est en train d'être vu non mais là c'est bon ça va se calmer un petit peu il va y avoir des flingues de balancer plus tard mais là voilà il y a le gros moment psychiatre et le gros moment quand même la dure vie de cette dame qu'on lui offre un plaid vite alors 37-30 je repars ça devrait s'améliorer un peu oui 1 2 3 la même que celle d'hier qui date déjà de quelques années en ce qui concerne donc ce problème de transsexualité la loi ne dit rien du tout la loi et le droit français est empêtré dans la vieille notion d'indisponibilité d'état des personnes vous naissez avec un sexe un nom un prénom et vous devez rester avec ce nom ce prénom ce sexe jusqu'à la mort alors simplement la jurisprudence permet lorsqu'il y a eu une erreur à la naissance sur le sexe de l'intéressé s'il y a eu une ambiguïté sexuelle à condition que vous puissiez prouver qu'à la naissance vous étiez du sexe que vous revendiquez et que s'il y a eu une opération chirurgicale ensuite elle a révélé un état préexistant et ne l'a pas créé à ce moment là on vous permet d'acquérir le sexe que vous revendiquez et de changer corréablement ce sont des cas très limités quand même quelle est la fréquence en France ? je ne la connais pas mais j'en ai connu plusieurs plusieurs parents alors actuellement il y a une certaine évolution de la jurisprudence une évolution extrêmement lente des magistrats ferment un peu les yeux sur l'ambiguïté qu'il y avait à la naissance aidés par des experts des médecins experts qui veulent bien soutenir dans leur rapport d'expertise qu'à la naissance il y avait certainement une ambiguïté on arrive à des décisions de tribunaux mais on passe au-dessus du problème on se contente de dire qu'il y avait une ambiguïté à la naissance il y a une opération chirurgicale qui a remis toutes les choses en place et on accorde le sexe féminin ou masculin revendiqué mais en réalité le problème n'est pas là et je crois que je rejoins le professeur parce que le type il est en train de parler juriste avec son collier de barbe c'est un scandale donc effectivement c'est un avocat il ne va pas parler de médecine tu ne peux pas lui reprocher d'exposer son domaine mais d'accord mais il pourrait genre je ne sais pas genre dire alors il y a ce bince là et voilà et je ne sais pas genre balancer son verre à la tronche de quelqu'un bah tiens voilà la gueule du psychiatre en disant nique toi avec ton gros cerveau sexiste avec ton gros chibre de cerveau plutôt devrais-je dire avec ton gros chibre bleu de cerveau d'ailleurs voilà ah bah non c'est vrai que non j'y ai allé de dos la référence ne sera du coup pas comprise voilà mais du coup ce qui est dit là en gros à cette époque là puisque du coup il y a eu effectivement sous Mitterrand et sous Badinter à la justice une espèce de cafouillage de changement de l'état civil ou que c'était une merde immonde et pour ça il fallait bel et bien prouver qu'on était intersexe et qu'il y a eu plantage rapport à l'indisponibilité de l'état civil alors en gros ce que ça veut dire c'est ça a été marqué comme ça il n'y a personne qui s'est planté allez vous faire soudre voilà ce qui se passe dans les faits c'est que les juges et les avocats la plupart du temps quand on en arrive là vont n'avoir rien à foutre et vont se dire bon on va dire que c'était ça voilà on va pas vous pourrir votre vie gratuitement pour un texte mal écrit non on se permettrait pas ça en vrai il y en avait qui devaient se le permettre qui devaient être très scrupuleux avec la loi mais en tout cas voilà d'un point de vue très concret en gros ce qu'il dit c'est que les d'un point de vue très concret c'est que les juges et avocats se torchent un petit peu avec ça et font à leur sauce pour éviter de faire des conneries ça ils s'engouffrent dans cette façon d'énoncer la loi pour choisir cette énoncée quelle que soit la situation et essayer de soulager la situation dans le meilleur des cas quand les juges sont à peu près à l'écoute de cette situation bah littéralement de faire au mieux et au plus pratique tout simplement allez on repart à 39.08 je suis exactement là 2 3 il y a eu je crois jusqu'à présent une seule décision en France qui a admis le sexe psychique dans toutes les autres décisions et je sais que périodiquement les tribunaux disent il y a de la jurisprudence qui permet les changements de sexe le changement de sexe sauf une décision qui a été rendue à Saint-Etienne il n'y a pas longtemps partout on s'est raccroché à une ambiguïté qui existait ou qui n'existait pas mais médecins experts tribunaux tout le monde s'est voilé de la face ils confirment l'adaptation on reste dans une saine hypocrisie on reste avec le grand la grande indisponibilité de l'état des personnes et on ne change pas les sexes vous nous faisiez remarquer quelque chose qu'on n'a peut-être pas toujours à l'esprit parce qu'on ne regarde pas très bien sa propre carte d'identité sur la carte d'identité nationale sur la carte nationale d'identité française il n'y a pas la mention du sexe le sexe n'est pas marqué et c'est pour cela que je parlais d'hypocrisie à l'instant la plupart des tribunaux français n'admettent pas la réfectification du sexe alors on a recours à un substitut on demande un changement de prénom vous avez un certain nombre de changements vous avez un article 57 paragraphe 3 du code civil qui permet en cas majeur lorsqu'il le faut obligatoirement changer les prénoms alors on a recours à cet article 57 paragraphe 3 on demande un prénom neutre on supprime Pierre Alfred Robert et on met un prénom neutre tel Camille ce qu'on appellera aujourd'hui un prénom épicène alors vous vous appelez à ce moment là Camille, Claude ou Dominique le sexe n'étant pas marqué si la préfecture et les défauts ont fait une démarche dans ce sens admet une photo qui puisse passer et bien à ce moment là vous pouvez vous présenter dans un établissement bancaire vous pouvez émettre un chèque vous pouvez aller à la poste sans inconvénient majeur la plupart des tribunaux français admettent ce changement Marie-Carole une question à poser vous dites si la préfecture admet une photo qui puisse passer ça veut dire qu'il laisse donner l'image que nous sommes apparemment des femmes on l'admet en général on l'admet je me l'as suivi refusé alors que j'avais présenté une photo avec des cheveux un peu plus longs que ceux-ci absolument pas maquillés présenter la préfecture de Paris habillée en homme c'est à dire avec une chemise une veste et un pantalon manifestement on avait compris que j'étais peut-être un peu déguisé alors dites-moi pourquoi à moi on a carrément refusé cette photo en me disant qu'un clou n'en avait pas besoin monsieur allait vous habiller et qu'un bitnick qui porterait les cheveux plus longs que madame si on voit qu'il est disons parfaitement normal on lui met sa photo avec des cheveux jusqu'à la haille pourquoi ? oui mais madame le disait tout à l'heure il y a un phénomène de rejet vous avez été reçu par un homme à la préfecture vous êtes actuellement vous étiez à ce moment-là vous quittiez l'état civil d'homme pour aller vers celui de femme et le machou en France cela existe et on a le machou toute la notion de sexe masculin et cela fait peur c'est ce que disait madame tout à l'heure mais maître je voudrais vous demander que perdrait l'état en quoi serait-il lésé si l'état civil d'un homme celui devient celui d'une femme ah mais c'est le principe d'indisponibilité d'état des personnes alors comment fait-il que ce soit aussi facile de changer de nom voire de prénom lorsqu'il bon pendant la guerre les juifs ont eu quand même la possibilité de changer très souvent de nom lorsqu'on a un prénom un nom ridicule on peut très bien voir le changement il me semble quand même que c'est un problème plus grave oui mais alors là vous les remettez tout en pause ils peuvent encore nous c'est ça que ça veut dire oui oui qu'est-ce que vous voulez que je fasse à la guerre je ne sais pas en vrai sur ce qui est de la mention homme-femme à la naissance parce que moi je suis né en 92 c'est-à-dire bien après tout ceci mais par contre effectivement c'est un peu à l'endroit où tu vas un petit peu au petit bonheur la chance c'est trouvé du coup sur la personne un tant soit peu compréhensive et qui a un petit peu le nez dans la vie concrète plutôt que de faire n'importe quoi et du coup oui quand il parlait le macho c'est qu'il a fait c'est qu'il a très clairement dit bah écoutez ma bonne dame je suis désolé vous avez eu affaire à une espèce de connard qui a fait un excès de zèle c'est ce qu'il dit c'est qu'on évoque souvent là on est exactement en train de parler non pas de la plasticité des dispositifs ou plutôt on est en train de dire ce que tout le monde connait expérimentalement dans la vie administrative et institutionnelle c'est que certes les dispositifs ont l'air de grosses machines écrasantes mais en vérité leur fonctionnement repose essentiellement sur les épaules des bestioles qui les habitent de leur bonne ou de leur mauvaise volonté selon que vous soyez dans l'odeur de sainteté de tel ou tel personnel d'une administration votre vie peut être un enfer ou au contraire votre situation administrative peut être facilitée et c'est précisément on a tendance à tout fixer sur la merde des machines elles-mêmes en oubliant qu'elles sont peu de choses en regard de ceux et celles qui les font fonctionner et c'est toujours vrai administrativement oui et d'ailleurs c'est vrai ce que dit RunCollector elle est en train de dire c'est facile pour les 6 c'est bizarre c'est bizarre mais pareil pour les traitements hormonaux c'est très facile pour les 6 et pourtant pour ce que l'on qualifierait pour les personnes trans de dysphorie de genre c'est-à-dire par exemple genre quand on se retrouve comme ce qu'avait exprimé une dame du coup de l'émission il y a pas mal de temps elle se retrouvait genre à la vingtaine à être parfaitement glabre à avoir du coup des petits feux blonds frisés et à pas être complètement au bout de sa vie parce que du coup il disait merde ça se trouve c'est que je n'exprime pas assez de masculinité leo me a dit vas-y balance-moi de la testo le seul truc que ça lui a fait c'est que ça lui a rendu la voix plus grave et ça l'a fait chier bon et là pour le coup ouais enfin c'est du coup se retrouver avec une espèce de situation complètement ridicule où changer son blase quand tu es 6 genre t'en fais ça comme ça d'un coup et à cette époque là quand tu es trans on te dit littéralement chope un nom épicène fous nous la paix parce que indisponibilité de l'état sigil tout ça mange tes morts et c'est pour plein de trucs comme ça c'est pour plein de trucs qu'on réclame en fait du coup c'est sur tout ce qui est de l'ordre de l'état civil comme par exemple comme par exemple je sais pas imagine genre que tu veuilles changer ton prénom et ton nom de famille pour x ou y raison et ben ce serait pas si galère que ça vraiment ce serait même assez simple ce serait de la démarche administrative évidemment mais ce serait pas bien compliqué alors que tu vois moi de mon côté je sais que je suis pas très chanceuse en termes de prix de tribunal là où je vis et bien il se peut que je dois mettre des grandes tartasses à travers des phases de juge si je veux changer mon blase chose à laquelle je vais peut-être être obligé de faire alors que de base je dois avouer que je m'en fous un petit peu de ce qu'on dit de moi sur l'administratif mais il se peut qu'au bout d'un moment ça m'attire des emmerdes mais voilà le truc c'est que justement il y a cette question de au bout d'un moment ça finir par m'attirer des emmerdes parce que le truc c'est qu'effectivement si je change d'apparence du coup beaucoup avec le temps et que du coup j'arrive à être perçu du coup au féminin le fait qu'il y ait un petit M de marqué sur ma carte d'identité ça peut me foutre dans la merde parce que du coup je peux passer littéralement pour l'usurpation d'identité pour moi-même et c'est quelque chose qui s'est déjà vu d'ailleurs oui et oui on doit justifier nos grands morts à chaque fois mais complètement un de mes amis belges étrangers en France souffrait régulièrement du fait des traitements privilégiés qui était le sien dès qu'il rentrait dans une administration dès qu'il devait régulariser sa situation d'étrangers en France pour lui tout était simple il était blanc ça se passait bien et il était entouré que de personnes racisées pour qui tout était tout le temps compliqué il était l'héritier d'une série de privilèges qu'il constatait quotidiennement dans les administrations auxquelles il était confronté parce qu'il était blanc il n'était pas plus ou moins étranger qu'un Syrien mais visiblement aux yeux des gens qui étaient dans les administrations aussi il y avait une espèce de hiérarchie de l'altérité très précise en tout cas et d'ailleurs c'est quelque chose qui n'est pas comptabilisable en France puisqu'on interdit de faire des études rapport aux ethnies mais par contre c'est quelque chose qui c'est pour ça qu'on parle très souvent d'études américaines sur le sujet parce que les Etats-Unis en font beaucoup parce que c'est quelque chose qui a été effectivement réclamé par les racisées aux Etats-Unis et que les racisées ont réussi à obtenir c'est qu'il y ait des 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 le fait de faire des statistiques rapport aux ethnies ce qui permet du coup de vérifier plein de choses ce qui permet du coup de vérifier par exemple le racisme systémique d'un point de vue très chiffré tu dirais que ce qui permet aux français de nier en grande partie aux petits racistes français de nier la différence de traitement les racisées c'est qu'il n'y a pas de quota c'est interdit on pourrait trouver comme ça a priori l'idée de quota repoussante mais en vérité c'est un outil juridique précieux qu'on n'a pas on repart ouais allez on avance on est à 42 37 y es-tu ? tu y es ? j'y suis presque 1 2 3 mais qu'elle est en train d'évoluer et en particulier on peut et de plus en plus c'est cela que nous devons faire parce que tout récemment il y a un nouveau jugement en plus de celui de Saint-Etienne qui va dans le sens que vous indiquiez c'est-à-dire un jugement qui fait état d'une ambiguïté non pas anatomique mais d'une erreur à la naissance sur le sexe cérébral je dis cérébral plutôt que psychique alors à partir de ce moment-là s'il y a eu erreur on veut bien changer je dis cérébral plutôt que psychique parce que cérébral ça veut dire le cerveau avec tout ce que ça comporte de partie matérielle anatomique et toute une série de travaux laissent penser je ne veux pas en parler ici ce n'est pas le lieu qu'il est fort possible qu'une imprégnation hormonale ou antigénique dans les premiers jours de la naissance exerçant sur ces fameuses régions hypothalamiques puisse inverser totalement le sens du sexe cérébral alors ça c'est fondamental ce sont les recherches à l'étude et ça vous apporterait un argument pour dire il n'y avait pas d'ambiguïté anatomique mais il y avait une erreur pour ce qui est du sexe cérébral alors le tout c'est de laisser les chercheurs arriver à des preuves et à pouvoir dire oui c'est vrai ce sujet exceptionnellement fort heureusement parce que c'est à peu près un être humain sur 50 000 êtres humains a une inversion complète de son sexe cérébral et il faut lui donner il faut lui donner non seulement médicalement mais juridiquement il y tient il y tient beaucoup il y a tout à l'heure phénomène de rejet mais phénomène de rejet c'est parce que il y a beaucoup de féminité chez tous les hommes il y a beaucoup de masculinité chez toutes les hommes chacun doit l'accepter et le reconnaître c'est précisément cette notion là qui fait peur aux gens alors il faut que ça soit il y tient beaucoup il y a quand même un déni de psychisme aussi chez lui qui est assez relou quand même en dehors de sa petite marotte c'est l'idée qu'il y ait un continuum dans la question biologie prosodie enfin entre psychisme et corporité ça lui échappe absolument donc on est bien dans une positivité assez angoissante parce que les exigences qu'elle place en termes d'identification d'un problème sont inatteignables donc elles sont un peu folles son monde n'existe pas il n'a jamais existé c'est ça qui est épatant et le truc en plus c'est qu'il exprime lui-même le fait que son monde n'existe pas et c'est pour ça tout le plateau en fait l'écoute un petit peu religieusement en comprenant pas vraiment ce qu'il est en train de raconter ce qu'il est en train de raconter mais un truc complètement psychiatriso-psychiatrisant c'est un proto-zette un peu c'est un peu ça un paléo-zette littéralement il prouve sa propre valeur en comment dire en sortant des trucs inexplicables et en les expliquant après en sortant d'autres trucs complètement cons il a un modèle il a un modèle central qu'il ne peut pas quitter c'est vraiment étrange là pour le coup c'est pas plastique comme pensée et justement son histoire de sexe cérébral c'est que c'est littéralement la seule chose qui lui permet de faire tenir toute sa théorie ce qui est marrant c'est que c'est quelque chose qui existe encore j'ai entendu ce discours tenu par des des anglo-saxons trans transmédicalistes il y a des youtubeuses des trans femmes assez dures assez white power et trumpistes qui hargue sans cesse de cette espèce de tropisme particulier pour justifier leur position et qui croient dur comme fer c'est pas des choses qui ont disparu cette façon de voir les choses oui et ça en fait c'est littéralement ça c'est justement la pensée transmédicaliste mais genre dans un dans un tout petit dans une toute petite boîte balancée en loin large et en travers c'est à dire c'est alors bon le courant transméd du coup c'est un courant qui a surtout lieu du coup dans le milieu trans et c'est un courant ultra marginal et ultra marginal de longue date il a toujours été marginal ouais ouais bah c'est en fait le truc c'est que d'un point de vue empirique en fait il tient pas c'est il ne tient pas parce que du coup ça veut dire que déjà il n'existe que deux possibilités hommes femmes c'est à dire que les non binarités n'existent pas ce qui même avec des connaissances en anthropologie de type 19ème siècle ne tient pas voilà mais surtout va du coup se raccrocher à des inepties de ce genre qui ne se sont jamais prouvées parce que du coup son comment dire son sexe cérébral là c'est comment il veut le prouver parce que littéralement en fait ce qu'il dit c'est que c'est des hypothalamus qui du coup réagissent déjà pour prendre du coup l'exemple transféminin comme s'ils étaient du coup sous oestrogène alors qu'ils sont beaucoup plus sous l'influence de la testostérone là ce qu'il décrit là c'est littéralement un cas d'intersexuation voilà mais pour le coup c'est enfin ce qu'il explique là ce qu'il raconte là est quelque chose qui pour ainsi dire existe que très très peu que très marginalement et qui ne permet à aucun moment d'expliquer les transidentités en tant que phénomène social puisque d'une part et puis il n'y a rien qui permet d'expliquer même son axiome lui-même donc on est dans un double problème il y a celui que tu soulèves qui est quand même assez crucial il y a aussi le fait que par son énoncé même il fait que déplacer un problème dans une zone qui est au moins aussi improbable que celle qu'il essaie de fuir oui oui il ne peut répondre à rien on dirait qu'il s'obstine à essayer de s'arracher en gros au modèle psychanalytique parce qu'il le trouve improbable tu vois qu'il aurait psychologisé à mort la question l'identification donc il veut absolument lui donner une espèce de matérialité empirique très très scientifique du côté du cerveau mais en vérité il n'a fait qu'un pas de côté mais de l'énoncer c'est pas la chose qui a changé c'est juste la façon de le dire elle est largement aussi insaisissable injoignable c'est vraiment très étrange c'est une opération magique c'est pour ça que je parle de Z parce que le mot cerveau revient obsessionnellement dans la bouche des Z pour parler de nous des sujets que nous sommes et c'est toujours tragicomique c'est un recours à la matérialité cérébrale mais qui est quasiment fétichisé et moi ça me laisse s'en voir parce que par le seul mot de cerveau on a l'impression qu'on a touché à un regain de scientificité alors que pas du tout on a produit une sorte de totem qu'on a planté au cœur du sujet en disant voilà ça y est on tient là on tient quelque chose de solide puisque c'est les cerveaux quand même bah non pas du tout vous tenez un fétiche de plus quoi je suis désolé c'est vraiment terrible cet homme est un homme perdu en fait et ouais et voilà et en plus il agite son fétiche devant tout le monde comme une espèce de gros dégueulasse veux-tu bien ranger ce fétiche oui c'est ranger ce fétiche que je ne saurais voir monsieur non mais oh c'est littéralement ça et enfin même enfin oui son modèle ne tient pas la route parce que de toute façon à partir du moment où il y a eu justement le fait que dans le grand public du coup il a commencé à avoir l'information comme quoi il est possible d'être trans sans être soit enfin bref qu'il est possible d'être trans et d'être parfaitement comment dire d'être parfaitement inséré dans la société d'être à l'aise dans ses pompes et tout et tout voilà enfin à partir qu'il y ait eu ce début d'acceptation qui est arrivé du coup on a vu plein de personnes du coup devenir trans voilà qui sont révélées être trans comme ça juste avec cette information juste en sachant ça en se disant putain mais oui c'est possible c'est là enfin ce qu'il raconte là ça n'explique à aucun moment ça et ça ça ne peut pas expliquer quoi que ce soit en fait c'est genre enfin c'est c'est le de toute façon la pensée transmède vit dans une espèce de fantasme oui total et radical sauf que du coup elle permet de renforcer la cisnormativité donc du coup c'est des personnes qui sont facilement invitées et malgré l'ineptie de leurs propos ce sont des personnes qui vont être mises en avant de temps en temps puisque du coup c'est un propos extrêmement confortable par contre ben oui il est normatif lui aussi enfin lui il concourt à renforcer la normativité et en plus à redonner cette impression aussi tellement je dirais réconfortante pour les pensées conservatrices d'un retour à l'ordre à chaque fois quoi c'est ça enfin c'est 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 je suis désolé mais oui enfin c'est c'est un gros dégueulasse du fétiche en plein public en plein après-midi le plein mercredi après-midi pendant voilà t'es en train de passer le balai et là tu vois tu vois un gros fétiche tout gluant comme ça bouger à la télé non mais ça va pas c'est terrible bon je veux chasser cette image de mon esprit nous allons repartir dans le film si tu veux bien nous sommes à 44-24 ok 1 2 3 la réaction de la société je vous invite à regarder un deuxième reportage qui a été réalisé par Anne-Marie Luhmann et au cours duquel nous allons rencontrer deux transsexuels l'une est opticienne l'autre est une infirmière qui est plus jeune vous noterez que ces gens s'écoutent se laissent parler ils ne se coupent pas la parole souvenez-vous c'était les années 80 à la télé on écoute les gens aujourd'hui on parle de mal il y a deux options possibles il y a donc les montions plastiques et ensuite les montions métal voyez madame pour quelle raison avez-vous longtemps hésité à nous recevoir je ne voyais pas quelles étaient les choses que ça pouvait m'apporter mais par contre si ça pouvait rendre service à d'autres personnes à ce moment là je me suis quand même décidée depuis combien de temps êtes-vous femme depuis une dizaine d'années mais effectivement depuis 3-4 ans d'une façon complète pourquoi avez-vous attendu si longtemps ? il y avait l'environnement il y avait le village il y avait bien sûr pas mal de gens qui me connaissaient alors je me suis donc trouvée très longtemps dans une situation intermédiaire c'est-à-dire au début je ne voyais pas les possibilités de pouvoir changer d'apparence mais je rejetais mon image je l'ai toujours rejetée vous avez été mariée ? oui votre femme était-elle au courant de ce désir de changer d'être différente de ce que vous êtes aujourd'hui ? oui elle était au courant mais à vrai dire on venait déjà une vie sexuelle séparée enfin il y avait une vie inexistante elle vous a vu devenir femme ? oui comment a-t-elle réagi ? elle s'en est bien accommodée elle avait beaucoup d'admiration pour moi de toute façon et comme on n'avait pas de vie intime on était assez indépendants on se complétait d'ailleurs au point de vue professionnel on avait beaucoup d'affection profonde l'un pour l'autre pourquoi avez-vous cette obsession de la vieillesse ? c'est très curieux parce que c'était quelque chose qui était déjà en moi étant jeune je voyais des personnes qui étaient déjà en ce qui concerne les hommes surtout assez chauves les rides pour les femmes etc l'handicap et je ne voulais pas me faire à l'image de devenir un jour comme ces personnes pourquoi ne tenez-vous pas à ce que votre entourage sache votre situation sache qui vous êtes l'entourage du quartier vous voulez dire et bien écoutez je me trouve bien inséré dans la société alors je ne vois pas pourquoi je chercherai une autre solution qui veut des religieuses personne 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 je suis d'accord Nicole vous travaillez dans une clinique votre patron sait qui vous êtes pour quelles raisons selon vous a-t-il refusé que l'on tourne dans son établissement depuis que j'y travaille il n'y a qu'eux qui sont au courant et qu'il n'était pas c'est nécessaire de le faire savoir à tout le monde mais après cette émission vos collègues de travail sauront peut-être qui vous êtes est-ce que ça vous ennuie moi non ça ne m'ennuie pas du tout ça ne m'ennuie pas du tout ça ne m'a pas causé des problèmes que pour eux peut-être je connais des transsexuels qui sont ouvrières il y en a une à Saclay enfin etc chez les transsexuels il y a un petit peu un échantillon de toute la société vous-même qui étiez vous ? je suis actrice de télévision et maintenant je suis un peu sur la touche mais enfin j'ai parlé il y a longtemps pour quelles raisons êtes-vous sur la touche ? est-ce que ça a un rapport avec votre... je pense que ça en a un parce que je sais que j'ai eu on m'a rapporté des échos de responsables des chaînes de télévision qui ont pensé que je pourrais semer la perturbation parmi les le personnel de tournage que j'aurais à diriger mais que... enfin c'est-à-dire vraiment stupide quoi ne connaissant rien au problème voulant juger le problème sans le connaître comment réagissez-vous dans ces cas-là ? que voulez-vous faire ? les bras m'en tombent mais c'est tout est-ce que les hommes vous adoptent d'une manière différente que les femmes qui savent qui vous êtes ? lorsqu'ils savent que je suis non pas vraiment Daniel, depuis combien de temps connaissez-vous Nicole ? ça fait maintenant presque deux ans lorsque vous l'avez connue saviez-vous qu'elle était transsexuelle ? la première fois non mais je l'ai su très rapidement est-ce que ça a changé quelque chose dans vos rapports ? ça n'a strictement posé aucun problème je crois qu'on a avec Nicole des rapports tout à fait normaux naturels qu'on peut avoir avec n'importe quelle autre personne pour vous c'est une femme comme les autres ? tout à fait tout à fait je crois que c'est important effectivement pour comprendre qu'une transsexuelle peut donner du plaisir peut avoir du plaisir peut avoir comme une fille sexuelle épanouie une transsexuelle capable d'aimer d'être aimée c'est vrai que par rapport à soi ça pose peut-être quelques problèmes mais quel genre de problème ? c'est par rapport à sa propre sexualité quelque part bon s'appeler c'est elle avant c'était lui et dans ma je sais pas dans ma tête il y a tout un travail à faire pour pouvoir accepter maintenant ça me pose plus de problème lorsque vous bavardez avec Nicole est-ce que c'est une femme que vous voyez en face de vous ? ou est-ce que parfois l'image intrusive bordel elle veut comprendre elle exagère oui c'est dur c'est le jour où elle-même m'a montré une photo d'elle lorsqu'elle avait 5 ans je crois que c'est vraiment cette fois-là où je l'ai imaginé petit garçon auparavant moi c'est cause c'était une femme il nous reste fort peu de temps je voudrais que nous voyions au moins deux choses encore comment les choses se passent sur le point psychologique pour vous je dirais quand même un truc avant de te laisser est-ce que ça m'inspire il y a une chose qui me paraît assez intéressante à comprendre quand on entend l'oculiste elle dit quelque chose qui me semble assez à comprendre quelque chose explose dans la compréhension je pense de ce qu'est de ce qu'est la nécessité parce que la plupart du temps les commentateurs parlent du désir d'être une femme du désir de changer de position de changer de genre alors qu'il s'agit d'une nécessité et cette nécessité est vraiment comprise quand la femme oculiste dit qu'elle se voit pas vieillir dans ce corps là je crois qu'il n'y a pas de choses plus claires à comprendre d'un seul coup et c'est assez précieux et autrement l'autre truc qui me paraît simple à dire mais là aussi peut-être que des choses simples peuvent être dites c'est ce soir sur une chaîne qui n'est pas du tout dédiée à ces questions et avec un public qui n'est pas non plus le public habituel et voire traité ici c'est que le seul moyen qui s'impose finalement aux hommes cis et aux femmes cis pour piger quelque chose des questions de transidentité c'est d'avoir des potes trans il n'y a pas d'autre moyen en fait je crois que c'est la chose qui radicalement rend immédiatement audible intelligible perceptible quelque chose de ces questions voilà d'un point de vue très concret dans la vie concrète ouais ouais très clairement parce que c'est vrai que c'est très compliqué tu vois à comprendre par exemple cette espèce de somme démoniaque que tu te bouffes à travers la gueule quand du coup quand tu es en train de faire tes courses et que paf il y a cette envie absolument démoniaque d'autre genre et quand tu arrives à la caisse et que ça arrive tout le temps tout le temps et ça en fait c'est vrai que pour réussir à faire comprendre ces sentiments cette impression comment c'est vécu ça prend des plombes parce que effectivement c'est quelque chose qui semble absurde et en fait le truc c'est que bah c'est con mais pour les personnes qui disent genre ça leur pose pas de problème et même ça leur pose tellement pas problème que quand les dix personnes cisgenres sont mégenrées elles se permettent des réactions absolument extraordinaires mais genre vraiment enfin genre bah je me souviens de quand j'étais ado et que j'étais encore dans la fiction comme voie que j'étais un mec genre ça m'est arrivé une fois mais je m'en souviens encore de cette fois j'ai mal regardé mais vraiment giga mal genre quoi parce que bah du coup à l'époque j'avais déjà les cheveux longs et tout et tout et genre j'avais giga mal regardé parce qu'il me dit qu'est-ce que tu me fais voilà depuis que je sais que je suis trans je me permets pas du tout ce genre de réaction parce que sinon je me mettrais à tabasser la moitié des personnes qui me causent dans la rue c'est pas acceptable comme manière de réagir évidemment que c'est pas acceptable et évidemment que j'ai pas envie de tabasser la moitié des personnes que je croise dans la rue mais voilà enfin il y a vraiment en fait cette espèce d'envie démoniaque et genre même après que genre t'as fait ton coming out enfin il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas du tout du tout ce courage de vraiment comment dire se dire que même si on comprend pas il faut l'accepter c'est une nécessité ne serait-ce que pour des conditions de bien-être rédit après même en avoir vu les effets réels et concrets sur un tout petit laps de temps et non il y a des personnes pour qui ça ne semble pas possible et c'est genre pour ça que genre après qu'on soit rendu compte qu'on est trans bah il y a effectivement plein de personnes de notre vie qu'on se retrouve un peu obligé de rayer et à qui on ne fera jamais notre coming out parce que bah c'est pas possible en fait parce que ce n'est juste pas possible je enfin bon je pense bah notamment genre au choix toujours très difficile de continuer à fréquenter ses parents ou pas quand les dix parents n'arrivent pas à le comprendre même après des années et des années même après genre des longues séries d'explications mais bon c'est aussi un truc beaucoup plus commun enfin c'est même un truc d'une consternante banalité enfin je pense pas que je connaisse la moindre personne trans qui s'est dit bon bah cette personne là je ne veux plus la voir cette personne là non plus cette personne là je ne veux plus la voir tout ça tout ça quoi on est obligé de faire un tri mais énorme dans notre sociabilité et oui c'est une information d'une consternante banalité et du coup enfin et le truc c'est que le enfin déjà en plus du coup on va revenir sur un truc qu'on disait genre il y a 3 heures à propos du fait qu'on parle jamais des mecs trans parce que c'est vrai que dans cette émission il n'y a pas de mecs trans c'est un gigadrame oui oui c'est un truc très très marquant dans tout ce qu'on voit alors quelqu'un je crois que c'est Dolce Vita faisait remarquer que l'émission va clairement vers la normalisation et pas du tout dans le drame et le trauma et oui oui je dirais que c'est plutôt enfin c'est quand même sans doute un sentiment d'urgence vu l'angle qu'est choisi et les précautions qui sont prises d'une façon générale c'est plutôt une nécessité à ce moment là de faire l'émission sous cet angle oui je dirais même qu'aujourd'hui on aurait tout intérêt à continuer finalement à le faire sous cet angle tant que tant que précisément tous les moyens ne seront pas bons pour stigmatiser les les transidentités parce que quand on voit par exemple le très peu de cas qui peuvent exister on évoquait tout à l'heure le regret la détransition qui sont rien qui sont peanuts mais qui peanuts ou pas peanuts suffisent à armer tellement de discours réactionnaires il vaut mieux aborder les choses effectivement sous un angle de la de la normalisation de l'intégration tant qu'on est dans la merde en fait mais même en fait du côté d'ailleurs des transitionneurs et des transitionneuses le gros du coup de ces personnes là restent relativement proches des commutrans tout simplement parce que c'est des personnes avec qui on a sympathisé avec qui on se comprend on se connaît et que évidemment en fait s'il y a un changement de décision c'est évident qu'il va y avoir un soutien toujours de la part de la communauté trans parce que c'est enfin le choix de renoncer à ça est aussi quelque chose de dur parce que du coup après avoir sauté un grand pas et de se dire merde je suis en train de faire une connerie c'est pas un truc simple à assumer non plus et le truc en fait c'est que évidemment quand on est en cours de transition sur la période du coup enfin quand on commence à changer physiquement et sur la période des gros changements physiques il y a plein de moments où on doute un peu et c'est complètement normal c'est enfin moi ça me viendrait pas à l'idée genre de pas me dire genre tu vois de temps en temps genre une fois par mois peut-être me dire et si c'était pas des conneries et si j'étais pas en train de faire n'importe quoi au final bon au final ça part très très vite mais c'est complètement audible et le truc c'est que oui le gros des personnes qui détransitionnent sont littéralement dans le cas à toujours être plus ou moins proches des communes trans pour cette raison parce que qui c'est qui parle le mieux et qui entend le mieux sur le sujet là c'est les personnes trans de manière générale et les quelques très rares cas de détransitionneurs et de détransitionneuses politiques c'est généralement des personnes qui se retrouvent enfin même c'est quasiment toujours des personnes qui se retrouvent dans les cercles d'influence anti-trans donc généralement plus TERF qu'autre chose et qui vont du coup se retrouver à être utilisés comme une espèce de porte-étendard à se faire balancer de partout et à se faire littéralement bouffer la tête de propagande de A à Z et c'est les personnes qui sont chéries comme des espèces de 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 fétiches de tokens ultimes en disant regardez on a raison merci pour le follow my oui oui complètement cette bienveillance des communautés trans à l'égard des détransitionneurs n'est pas une règle toujours suivie j'ai surpris je crois que c'est Léo insulté les détransitionneurs mais Léo c'est un connard ça m'a l'air d'être une belle tête de nœud mais j'ai entendu dire d'un gré tout à fait insupportable notamment sur les transfuges de classe mais là aussi il s'avère être un sacré gros connard mais voilà c'est bon de dire que il y a aussi des fois des petites têtes de cons ah oui non mais enfin c'est con mais comme dans tout le reste de la population il n'y a pas de raison que pas voilà enfin pourquoi les trans seraient épargnés par la connerie enfin bon quoi mais oui non mais ça ne m'étonne absolument pas qu'il ait fait cette flinguerie oui surtout bon oh putain je vais me retrouver à balancer sur les hauts mais non mais bon c'est surtout bon venant venant d'une espèce de trou du cul qui le gros de ses textes sont littéralement écrits par son chat en live pour ses vidéos YouTube quand il demande bon enfin moi j'aimerais bien pouvoir préparer du coup mes lives en disant eh venez vas-y vous écrire l'intégralité de mon texte comme ça moi je glande en jouant au solitaire et vous faites tout le taf allez hop c'est voilà et bien de toute façon enfin oui évidemment des grosses arnaques comme ça des réclures de fond de shot oui il y en a aussi parmi les personnes trans nous ne sommes pas des personnes parfaites voilà et oui enfin les détransitionnaires et détransitionneuses un truc qui est très important c'est de penser c'est à leur foutre un petit peu la paix et surtout à respecter ce qu'elles disent yep voilà alors chez Elgis Reich Dolce Vita a vu un docu suisse atroce sur les transidentités et le poids qui a été mis sur les détransitionneuses oui mais je ne suis pas étonné parce que je vois bien quoi enfin comment il et elle arment le discours anti-trans en fait et ils font réjouir tous ceux qui qui de toute façon considèrent que c'est fondamentalement une gigantesque erreur voilà donc raison tout ça pour dire pour éclairer l'impératif sur le plateau dans les années 80 évidemment de mettre l'accent sur ce qui fonctionne plutôt que sur les traumas c'est mieux pour tout le monde bah ouais sauf que tu vois c'est une grande règle de l'audiovisuel que j'ai apprise pendant mes études de radio on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure c'est vrai alors qu'on devrait beaucoup plus en parler c'est littéralement ce que j'ai sorti au prof de journalisme qui m'a sorti ça on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure mais pourquoi c'est complètement con on devrait en parler quand même genre je comprends tu vois qu'on parle des trains qui arrivent à la bourre mais pourquoi on ne parle pas aussi de ceux qui arrivent à l'heure voilà évidemment pas nécessairement en proportion pour le coup parce que c'est vrai qu'un train qui arrive à l'heure est d'une consternante banavité de moins en moins bichette oui de moins en moins mais c'est justement parce que oui c'est vrai mais ça voilà en même temps en même temps non mais c'est ça le problème de la pédagogie aussi c'est plus t'explique plus c'est con et plus les gens sont vénères mais c'est une évidence il fallait pas faire un truc compliqué mais consternant de bêtises aussi à la base voilà en plus tu sais moi je suis tendu parce que tu sais t'as parlé de Léo je suis comme ça ah pardon ah non t'inquiète non mais c'est après bon c'était pas nécessairement censé savoir toutes les personnes sur l'internet contre qui j'ai une dent ce qui se trouve que j'ai beaucoup de dents qui se baladent un petit peu partout dans le dos de gens je suis comme ça c'est une preuve de bonne santé si tu as toutes tes dents c'est bien oui oui tout va bien oui ça balade juste sur le dos des gens on poursuit ouais ça va empêcher de mal parler on est à 51 08 tu en es où je suis quasiment je suis quasiment bon on y va un deux trois avec vous monsieur que nous parlions des interventions chirurgicales sur le plan psychologique on dit que les transsexuels sont condamnés pratiquement à la solitude que la dépression est leur lot quotidien que les suicides sont nombreux je crois en fait que les suicides sont nombreux pour une raison bien simple c'est que beaucoup de gens comme nous se désirent se faire opérer se font opérer sans très bien savoir ce qu'ils vont faire et au fond n'assument pas pleinement leur future vie de femme je dis future parce qu'au fond c'est un cap à franchir parce qu'elles peuvent pas parce que pose ce qui se passe c'est que pose 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 vous voyez qu'on parle on parle un peu des traumas quand même là alors et surtout ce qu'elle raconte là il faut voilà mais ça on le sait depuis qu'on fait des statistiques c'est à dire que l'opération est effectivement un truc très dur mais par contre c'est un truc très dur on est informé de A à Z de tout ce que ça implique je ne vois pas un shir expliquer ça je ne vois pas un shir tu vois expliquer comment va se passer du coup les opérations de réassignation sexuelle en disant non mais ça va être tranquille t'inquiète non c'est pas c'est pas genre enfin c'est con mais c'est même pas une appendicectomie voilà c'est une grosse opération vénère qui handicap pendant pas mal de temps mais pour le coup malgré tout genre le fait que enfin là sa hot take là sa prise chaude sur les suicides des personnes trans par contre c'est quelque chose d'encore faux parce que du coup effectivement après c'est vrai qu'à cette époque il y avait l'obligation de faire cette opération pour être reconnu de son genre du coup proprement du coup pour être reconnu civilement du coup effectivement là on est arrivé à une espèce d'absurdité où des personnes qui ne voulaient pas particulièrement du coup se retrouver à faire ces opérations là se sont retrouvés comme à le faire et d'ailleurs ce qu'on constate du coup quand on laisse la liberté aux personnes d'avoir une reconnaissance à l'état civil sans passer par le billard on se retrouve en fait avec pas mal de personnes trans j'ai plus les chiffres exacts mais il me semble que c'est quelque chose comme quelque chose comme 70% du coup deux personnes qui arrivent à l'état civil et qui déclarent derrière non je ne vais pas faire l'opération je n'en vois pas l'intérêt j'en ai pas l'envie parce que pour le coup enfin comment dire ce qui se passe dans le futal c'est quelque chose d'ultra personnel en fait et c'est quelque chose qui ne concerne que toi ta sexualité et tout et tout sauf que bah là encore une fois on arrive à un des drames de la nomenclature de la transsexualité c'est à dire l'obligation de faire cette putain d'opération et genre cette espèce de fascination morbide pour faire cette opération ou pas parce que là littéralement pour avoir une reconnaissance à l'état civil je le répète encore une fois il fallait absolument faire cette opération parce qu'il fallait absolument être stérile pour être reconnu à l'état civil voilà mais c'est encore il y a toute une réalité concrète et contemporaine qui a encore cette perception d'une transition menée jusqu'à son terme dont nécessairement l'opération serait la conclusion là aussi il y a un travail collectif d'information qui passe mal pas enfin dans les milieux militants oui ça passe mais en vérité dès qu'on observe la façon dont ça passe dans la parole plus publique médiatique on voit qu'on est assez loin du compte ou quoi oui c'est même enfin cette question de l'opération enfin de toutes les personnes trans que je connais c'est du coup cette opération pas parce que je connais quand même beaucoup de personnes trans pour le coup de manière assez logique je dirais qu'il y en a deux que je connais deux personnes trans mais du coup d'un genre plus ou moins binaire du coup qui a fait cette opération je connais que deux oui en tout cas où j'ai la certitude et tout et tout quoi mais voilà enfin c'est pas enfin c'est loin d'être la norme de désirer faire cette opération parce que en fait ce que ça implique quand même c'est des trucs assez costauds c'est par exemple rien que le truc par exemple pour l'exemple du coup transféminin rien que faire l'orchidectomie c'est à dire se couper une couille pour ne plus avoir l'apport de testostérone c'est à dire pour pouvoir arrêter de prendre les bloqueurs de testostérone parce que ça implique des risques pour la santé ce que ça implique c'est à vie de voir une hormonation extérieure en sachant quand même à quel point ça peut être galère et compliqué du coup pour se choper ça et là je parle d'une opération qui est qui est pour le coup assez bénigne l'orchidectomie c'est voilà la convalescence très courte pas de gros soucis derrière voilà mais par contre ce que ça implique si j'ai bien compris tu prends des hormones toute ta vie oui d'accord voilà c'est en fait tu es obligé de prendre des hormones toute ta vie sinon tu es en mauvaise santé sinon il te manque des hormones sexuelles pour fonctionner ok mais j'ignorais en fait c'est ce que tu veux avant ça il faut prendre ce truc alors bon je donne l'exemple du bicalutamide parce que c'est ce que j'utilise et qui est du coup un merde un anti-androgène c'est à dire qu'il va bloquer les agents masculinisants dans mon corps voilà mais du coup ce que ça va impliquer aussi c'est que d'une hormone qui va influencer énormément de trucs dans le fonctionnement physique je vais devoir compenser ça du coup et ça tombe bien parce que j'ai ce truc là là qui est prévu du coup à la base pour quand tu es en ménopause et que du coup quand tu es en ménopause et que du coup tu arrives à du coup trop de faibles hormones du coup ce qui fait que du coup on se beurre avec ça matin et soir avec des quantités absolument industrielles et à chaque fois du coup je dois représiser à la pharmacie ça fait beaucoup rigoler les gens mais littéralement voilà j'apprends du coup à mes pharmaciennes et pharmaciens que oui effectivement mon corps est recouvert à 95% de d'oestrogène de synthèse c'est terrible mais du coup ce truc là et beaucoup d'autres bloqueurs d'hormones ça a des conséquences sur le reste du corps parce que c'est un médicament donc du coup les médicaments ont des conséquences et par exemple celui-là peut avoir des conséquences sur les reins ils ne sont pas gigafon du coup je peux me dire du coup il y a une opération très simple qui est béniqué lors qu'idectomie et c'est littéralement se couper une couille voilà donc là pas grand pas grand souci pas de convalescence j'arrive voilà c'est limite c'est fait c'est fait dans les 3-4 heures quoi mais du coup si je prends pas d'hormones de substitution bah ma santé elle va être foutue en l'air en fait je vais être en constante ménopause hardcore ça veut dire que tu es aussi la proie la disponibilité exactement sur un truc qui est utilisé que par les femmes ménopausées et par les femmes trans je peux te dire que les labos s'en soucient pas énormément et c'est surtout pas très rentable ce truc là donc oui effectivement des fois il y a des blagues de disponibilité sur ces produits qui sont pourtant indispensables pour pas mal de personnes voilà ben voilà qu'il y a le mérite d'être clair pour nous faire comprendre des trucs oui et donc là rien que ce truc là et en fait les autres opérations donc là enfin le fait déjà de se couper une couille en termes de fertilité déjà quand tu prends un anti-androgène et des oestrogènes quand tu es transphème parce que bon là c'est l'inverse du coup quand tu es transmasque déjà ta fertilité elle en prend un coup mais elle est encore présente elle est encore présente enfin voilà il y a encore des réactions physiologiques il y a enfin voilà le corps ne réagit pas exactement de la même manière d'un point de vue sexuel mais il y a quand même des points communs je ne ressens pas le besoin de donner tous les détails mais c'est des petites découvertes rigolotes du coup qu'on a au lit voilà c'est voilà ça fait partie des petits émerveillements de la vie trans littéralement mais du coup ce qui se passe du coup là par contre quand tu fais ces opérations là c'est à dire c'est à dire ces opérations de réassignation sexuelle tu fais des traitements qui non seulement vont te couper du coup de ce qui va dire à ton hypothalamus de produire des hormones mais en plus en plus tu fais une opération lourde qui peut être potentiellement foirée par du coup des trous de cul qui en ont rien à foutre tu viens tabasser complètement tes chances de te reproduire des droits reproductifs c'est quand même un sacré bail et ça va aussi dans le sens de pouvoir se reproduire si on le souhaite et qu'il y en a encore la possibilité et voilà tout simplement ok c'était très désordonné non non mais c'est riche de perspectives au sens où on nage dans une imprécision vue de l'extérieur donc en termes de la complexité d'une situation ça reste globalement des idées vagues en fait vue de l'ombre tu sais oui c'est vrai mais c'est vrai que une fois que ça t'arrive sur le coin de la gueule et que tu te poses la question parce que c'est là enfin tu te poses obligatoirement les questions de toute façon quand tu te mets à commencer les hormones tu te poses ce genre de questions si tu ne te l'es pas posées avant et pour le coup enfin c'est en tout cas les personnes que je sais qui ont fait ces opérations là c'était d'une impérieuse nécessité mais c'était pas genre pour déconner genre vas-y voilà mais c'est aussi parce qu'il y avait le choix rapport à l'état civil que du coup ces personnes ont pu se dire bon bah là il faut il faut let's go voilà et c'est vrai que oui Run Collector de toute façon de toute façon le rôle de Laverne Cox dans Orange is the New Black a fait beaucoup de bien de manière générale pour la visibilité des personnes trans déjà parce que Laverne Cox déjà et ensuite ouais c'est déjà de base le personnage dans le bouquin parce que moi j'ai pas vu la série j'ai lu le bouquin par contre qui est très 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 bien que j'ai beaucoup aimé en tout cas et ouais enfin c'est bah en fait c'est con mais ça ça se voit que c'est la retranscription d'un personnage que que du coup la protagoniste a connu la protagoniste autrice a connu pour le coup donc ouais et ce que t'as besoin d'ailleurs que je te dise rapidement ce qu'il y a ce rôle là dans la série moi j'ai pas vu la série en entier j'ai vu la fois mais je suis pas fan de série donc je trouve ça pas mal comme souvent je me suis vite détourné mais c'est les séries mon problème est avec les séries en général même en fait le problème c'est que la série a été prolongée donc elle a dû faire dans la surenchère chose que ne faisait pas le bouquin à la base tout simplement et pour le coup ouais en fait le personnage qu'inquiète c'est une espèce de meuf gigabadas et en fait c'est une coiffeuse qui enfin à la base elle est coiffeuse et du coup une fois en prison elle se retrouve à comment dire à du coup faire du coup les coiffures d'absolument tout le monde et du coup elle est pote avec l'intégralité de ses côtés tenus alors question est-ce que les corps médicaux nous expliquent les risques réels des traitements hormonaux sur le long terme étant donné le fait que les dix risques sont extrêmement faibles et que du coup moi par exemple avec mon hormonation actuelle j'ai à peu près le même type de risque à long terme qu'une femme cisgenre bon je ne vois pas trop l'intérêt du coup de m'expliquer en long en large et en travers qu'effectivement en prenant des hormones féminisantes j'ai plus de risque de cancer du sein oui d'un point de vue très concret voilà ça s'étend d'une manière générale à tous les types de cancer plus répandus chez les femmes comme la thyroïde ou ce genre de choses c'est ça mais par contre en échange j'ai beaucoup moins de risque de cancer de la prostate alors que moi je ne couperais pas comme tous les hommes pratiquement je donnerai du mal à y couper et vous m'entendrez chialer voilà je vous casserai les couilles je vous parlerai de mes souffrances abominables et de ma prostate dans quelques années vous n'y couperez pas ça vous apprendra ah le point prostate le point prostate la précieuse prostate non mais voilà c'est pour ça genre prendre des antiandrogènes transitionne comme ça tu profites des points positifs de la prostate ah oui tu ne les perds pas c'est génial bah oui oui ah ouais ouais ah ouais ouais ah d'accord tu sais même genre quand tu commences à t'y connaître un petit peu justement de manière générale sur tout ce qui est hormones féminisantes et masculinisantes par exemple genre un truc qui peut se faire du coup même si t'es du coup un cis mec mais que t'as des problèmes de perte de cheveux et bien juste tu prends un tout petit peu d'oestrogène mais pas trop mais du coup pour éviter la pousse des seins pour éviter du coup que ta peau s'affine enfin bref pour éviter les problèmes de féminisation mais du coup pour résoudre quand même en partie les problèmes de calvitie du coup tu mets de temps en temps j'irais 3-4 giclées tous les 2-3 jours je sais plus ce qu'elle faisait Nox pour ça mais bon voilà mais ouais tu mets tu mets quelques petites giclées du coup littéralement de ce produit là qui est je le rappelle à la base pour les femmes ménopausées et du coup comme ça tu réduis du coup les problèmes de la calvitie génial c'est un vrai bail et t'as pareil du coup avec du coup qui est beaucoup plus dur à se procurer aussi avec merde avec l'androgène la merde la testostérone voilà t'as le même genre de considération avec la testostérone du coup pour faire ton hormonothérapie un petit peu maison sur un truc qui te gonfle mais pas tant que ça mais en fait si un peu du coup une fois que t'as du coup les connaissances médicales autour de ça voilà super sur la testostérone heureusement on est très renseigné sur les effets continu puisque Paul Preciado nous a gratifié d'un testo junkie qui nous veut pénétrer l'expérience de la testo en long, en large et en travers nous savons tout c'est formidable mais voilà non mais vraiment enfin c'est je je conseille aux personnes pour qui la calvitie les inquiète de se renseigner sur comment bricoler ça avec ça et genre même en parler au 2bib du coup pour avoir la prescription derrière voilà c'est 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 un vrai truc qui marche du coup à moyen long terme cool d'accord voilà en gros si tu veux la calvitie c'est la testostérone qui s'exprime trop et du coup elle se dit non mais il n'y a pas besoin des cheveux non mais sincèrement non mais la grosse beubare dégueulasse ça oui mais les cheveux c'est non voilà moi je suis peu concerné comme tu remarqueras ça pousse assez généreusement pour l'instant non mais je pense notamment à pas mal de monde à qui il faudrait que j'en parle en vrai parce que j'ai un cas très concret et qui peut se retrouver à être un petit peu travaillé par ça d'accord voilà on se mette la suite oui t'en es où ton slobar à 51 46 et toi ok attends hop là c'est bon 1 2 3 et mon cas n'est pas un cas unique j'ai commencé donc à changer de vêtements j'avais 19 ans et il y a donc 18 ans de ça c'était quelque chose de très rare et alors on n'avait pas le choix on ne pouvait pas suivre nos études parce que évidemment il y a des gens maintenant qui ont un métier comme cette dame qui travaillait à la télévision ça lui a pris sur le tard moi j'en appelle pas ça des transsexuels pour moi je voudrais dire quelque chose c'est que je traîne de psychothérapie en psychothérapie depuis un moment et comme on dit toujours mais vous verrez lorsque vous aurez des enfants ça ira mieux vous assumerez mais le problème c'est que justement je ne peux pas en avoir à cause de de cet état mental ça me bloque tout je ne suis pas vraiment une femme à part entière physiquement je comprends votre problème parce qu'au fond l'essentiel est d'être bien dans sa peau moi quand les gens jugent moi je suis parfaitement bien dans ma peau je voudrais poser une question je trouve désolant que chaque fois qu'on aborde le problème de la transsexualité on se borne au problème physique je trouve que c'est presque du fétichisme les gens sont curieux sont presque attirés fascinés parce que pour eux c'est quelque chose de bizarre et il pense tout de suite à l'opération au fétif finalement et tout à l'heure lors du premier film on a vu un monsieur qui avait été transsexuel malgré lui presque et qui espérait retrouver son sexe alors c'est vraiment du fétichisme il avait l'impression d'avoir perdu quelque chose comme si en devenant femme un homme perd quelque chose il gagne autant qu'il perd le cas était différent c'était différent il n'a pas choisi au fond ce qui me désole un peu c'est que quelquefois si on parle de moi on va dire ah oui mais elle n'est pas mal mais elle a une voix d'homme ou elle n'a pas une voix de femme une femme c'est pas une voix c'est pas une pointure de pied c'est pas une taille de main et les gens sont édonnés quand ils viennent chez moi parce qu'il y a une maison une ambiance de femme je donne des dîners je vis avec un homme normal il faudrait quand même parler justement de la liberté aussi éclairez-nous sur un point s'il vous plaît le transsexualisme est infiniment plus fréquent dans le cas sexe masculin vers sexe féminin que l'inverse non pas du tout non pas du tout on le sait moi alors oui parce que je pense que les sujets nés femmes ont plus de timidité sur le plan des revendications et sur ce plan là aussi ça s'est traduit alors qu'il y a 20 ans quand vous étiez pionnière aucune femme ne disait moi je suis transsexuelle et je veux devenir homme et bien maintenant j'en ai pas mal parmi mes patients mes consultants alors moi je crois que c'était plus méconnu par une espèce de réserve et de timidité socio-culturelle alors sinon ça s'équilibre presque les interventions chirurgicales en France ne sont pas possibles pourquoi ? non mais le problème n'est pas l'intervention chirurgicale et là je vous rejoins le problème est de tout un cheminement qu'il faut faire avec le transsexuel et voir avec lui celui qui a besoin d'une intervention chirurgicale celui qui n'en a pas besoin oui mais besoin ou pas elle est refusée de toute façon pardon ? besoin ou pas elle est refusée il faut aller vous faire opérer ailleurs on verra oui mais ceci est en train d'évoluer aussi en ce sens vous avez raison mais il y a une commission interministérielle dont plusieurs personnes font partie dont je fais partie dans cette commission il y a aussi un juriste et le juriste est tout prêt parce que ça devient ridicule j'ai vu quelqu'un à qui on a donné un papier de sécurité sociale avec l'autorisation d'aller se faire opérer à Londres remboursé par la sécurité sociale bon j'ai ce papier dans mes photocopies par conséquent on va arriver à obtenir l'autorisation aussi à condition que ça soit présenté comme une intervention thérapeutique et pas comme une mutilation c'est là tout le problème alors c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut entrer dans la vue médical malgré tout quand même tu noteras que même si son vocabulaire est approximatif il a plein d'intuitions ce type quand il parle de la fréquence partitionnelle des trans femmes ou trans mecs il est parfaitement conscient qu'il y en a autant que seul un contexte social fait que ça se révèle ou pas il le comprend quand même il y a des trucs chez ce type qui sont parfois lumineux il vient de lire notamment il voyait pas en quoi c'était un problème que c'était un problème d'opération on peut ne pas les gérer que c'est pas la chose centrale de temps en temps reconnaissons lui quelques lumières à ce vieux monsieur c'est pour ça il doit vivre une espèce d'agonie intérieure assez constante et très sincèrement je le plains tout autant que j'ai envie de lui mettre des baffes pour le réveiller ça qui est assez tragique et d'ailleurs Run Collector pour déconner a parlé de la ROGD c'est quoi ça ? la ROGD du coup ça fait partie des théories du coup random des TERF en gros c'est une espèce de médecin bidon du coup qui s'appelle Lisa Littman qui a fait une étude complètement bidon de A à Z pour prouver que les que les ados devenaient trans à cause du terrible internet bon en gros pour donner quelques petits détails et allaient poser la question uniquement du coup sur des forums comment dire anti-trans mais publiquement anti-trans et farouchement anti-trans où déjà il commençait à y avoir l'énonciation d'une théorie de ce genre bon ensuite il y a plein de problèmes déontologiques sur la manière de poser les questions sur la manière dont est articulé le questionnaire sur la manière dont certains sujets sont virés et sur le fait que la question est uniquement posée aux parents et non pas aux personnes concernées directement bref une espèce de parodie de science sociale qui a été effectuée par quelqu'un de toute façon dont ce n'était pas le métier à la base mais en fait le truc c'est que en déconnant là-dessus c'est justement la dame qui disait qu'elle n'était pas une dame à part entière et qui a complètement le profil du coup d'un mec trans qui a subi une thérapie de conversion là en fait d'un coup tu sens que plus plus il reste très sincèrement par politesse le genre cette personne non binaire je n'en sais rien d'où il est mais là c'est d'un pur point de vue de politesse du coup je ne sais pas où elle est dans sa vie plus tard mais littéralement j'ai l'impression que plus de temps sera passé sur ce plateau à proférer ses propos du coup d'une transvie totale et radicale pour l'époque plus du coup il y a cette envie de du coup taper du poing sur la table en faisant putain le cher mec fermez là et de balancer des insanités mais genre en enceint sur gens au plus haut point et du coup en balançant évidemment le contenu son vert de préférence sur le juriste histoire de changer les victimes et en fait le truc c'est que ce phénomène là en fait c'est pas genre une histoire de on convertit les jeunes aux transidentités et tout et tout non c'est il y a des jeunes qui viennent nous voir et tout en nous posant plein de questions c'est parce que c'est déjà des trucs qui enfin il y a déjà des trucs où les gens se disent il y a un truc dans ma vie il y a une couille dans le pâté il y a quelque chose qui marche radicalement pas du tout et j'ai l'impression que genre quand on me dit bonjour madame qu'on m'insulte mes grands morts ou quand on me dit bonjour monsieur qu'on m'insulte mes grands morts bon il se passe un truc là je ne suis pas du tout en phase du coup avec toutes ces conneries là évidemment en fait qui c'est qui peut y répondre d'un point de vue très concret salut littéralement et en fait c'est juste ça en fait ce phénomène c'est la visibilisation d'une simple possibilité et qu'est-ce que ça implique au quotidien et qu'est-ce que c'est nos vies au quotidien sans sans dramatiser sans dire sans dire c'est terrible mais sans non plus adoucir la chose quoi sans dire c'est un chemin extrêmement facile voilà littéralement bah tiens pour donner un exemple très concret du fait quand même que ça reste malgré tout galère bon moi de mon côté genre quand j'ai commencé mon hormonation j'ai été 6 mois comment dire dans une espèce de constante comment dire ménopause parce que je n'avais pas assez d'hormones féminisantes parce que je le faisais en pirate et parce que bah parce que littéralement en faisant pirate du coup je n'avais pas les moyens de me payer suffisamment de du coup de de petits trucs comme ça mais en bien plus concentré du coup en bien plus adapté ce qui faisait que j'étais tout le temps obligé de bricoler au quotidien surtout quand la dite solution du coup s'est retrouvée à devoir passer par les crypto-monnaies voilà voilà bref ça a été une espèce de merde infâme ou bref j'étais en constante bouffée de chaleur c'était extrêmement chiant ce qui fait que oui je peux me vanter d'avoir vécu la ménopause avant mes 30 ans voilà je trouve ça assez fantastique je compatis pour avoir pu observer chez ma compagne les effets des bouffées de chaleur c'est quelque chose c'est d'un indicible emmerdement vraiment ouais t'as l'air voilà ouais ouais et tu vois c'est là où on arrive justement à la négation du très concret du coup bon des personnes que je ne citerai pas du coup me dit ouais ouais t'inquiète on va t'aider et tout et tout au final je me parlais en long en large et en travers j'ai dit toute la manière toute la procédure qu'il fallait faire ça j'ai cherché toutes les informations pour du coup qu'on puisse m'aider et au final quand il est venu le moment de m'aider ah bah non c'est pas possible ah bah non c'est trop chiant ah bah non il faut faire ci ah bah non il faut faire ça bah oui je te l'ai dit depuis le début voilà c'était assez particulier comme moment nous en conviendrons je vais voir on poursuit ouais on y va je suis à 55 46 oui c'est super 1 2 3 qu'est-ce que que vous demandez aux médecins étant sexuels bien entendu c'est pas un traitement pour vous normaliser d'abord il n'en est pas il n'en existe pas et aucun aucun traitement ne peut le faire sauf dans des cas qui sont justement indécis et où le diagnostic n'est pas absolu c'est pour ça qu'il faut cette longue observation pour arriver au diagnostic et vous avez fort bien fait de raconter que vous avez commencé à tel âge à vous habiller parce que le stage prolongé et la bonne satisfaction au cours de ce stage dans le rôle social et dans les habits de notre sexe c'est un des éléments de notre diagnostic bien entendu alors il faut donc pour chaque cas adapter la couture du méfier mais lorsqu'on arrive au bout du chemin professeur l'opération est nécessaire il y a des cas où l'opération n'est pas du tout nécessaire le bout du chemin qui sont parfaitement bien après avoir eu par exemple une mammectomie des hormones mâles qui leur ont donné une pilosité et rien sur le plan sexuel parce que la sexualité encore une fois n'est pas tout du tout et même la moindre des choses dans le problème général du transsexualisme mais quand on peut le faire mais quand on peut le faire et qu'on s'est demandé il faut essayer de le faire je voudrais même dire que moi j'accepterais de rester comme ça mais qu'on me considère comme un homme c'est ça que j'aimerais c'est pouvoir vivre et vous êtes marié madame je peux dire quelque chose vous dites avec mon mari je vis comme deux compagnons oui l'opération n'est pas oui comme deux compagnons je crois qu'il faudra que nous nous séparer et il supporterait qu'elle vous maintient un costume crâle l'opération n'est peut-être pas une question de sexe c'est bien vrai mais permettez-moi de vous dire que quand vous avez un corps de femme et que vous vous déshabillez et qu'il y a certaines choses qui apparaissent c'est vraiment frustrant j'ai pas dit que j'étais con je dis que c'est une affaire de cas individuels c'est là où les gens ont envie de se suicider parce que moi pas opéré je n'aurais pas vécu comme ça longtemps absolument et cette menace du suicide est terrible et nous en tenant compte mais il y a aussi des gens qui se suicident après l'opération je ne pense pas qu'on donne l'impression par exemple je voudrais donner une précision au John Hopkins Hospital ils ont fait une étude sur 100 cas en Amérique qu'ils ont fait opérer et ils ont précisément une statistique très mauvaise et avec des résultats lointains pas bons sur le plan de je suis heureux dans la vie etc. et un certain nombre d'entre eux étaient tout aussi malheureux pourquoi ? c'est certainement parce qu'ils ont mal sélectionné leur cas c'est là le problème et c'est pourquoi c'est parce que la société toute entière est à voir de l'équitage c'est à dire du diagnostic si c'est vraiment ça nous avons laissé le mot de la fin madame Dispo vous souhaitiez madame quand nous avons proposé cette émission j'ai coupé pour le mot de la fin parce qu'il faut bien accueillir notre joyeux sociologue comme il se doit qui nous raide c'est très très gentil salut joyeux sociologue qui nous raide avec 4 juveurs c'est très gentil au bout de il faut bien le dire de 5h34 de ce live donc évidemment on peut dire qu'en quelque sorte vous avez un peu raté le début mais je suis content de vous voir bienvenue à bord donc ce soir je reçois Bichette nous regardons ensemble un plateau de télévision de 1980 je crois de l'émission aujourd'hui madame qui était consacrée à cette époque à ce qu'on appelait la transsexualité donc dans les termes de cette époque et on en profite pas à pas pour questionner à travers le temps les changements de perspective ou pas sur les transidentités et d'une manière générale pour comprendre pour un public peu averti dont je fais partie au fond de ce que peut bien être la transition comme expérience sociale politique corporelle etc et voilà donc bienvenue on va pas vous faire un résumé Bichette on va pas faire un résumé on va pas faire ça je suis très tenté mais bon quand même on a fait une bonne distorsion temporelle là on va pas faire ça il nous reste donc 1 minute 47 de l'émission qu'on va donc regarder avec vous et après on est dispo pour vos questions qui seront peut-être redondantes avec ce qu'on a déjà abordé mais on verra bien je vais donc relancer la fin de cette émission et comme ça tu auras sûrement d'autres commentaires à faire j'y vais on est à 58 minutes 58 16 1 2 3 3 tire les transsexuels et leur situation de l'exotisme oui oui de l'exotisme parce qu'on y a un peu réussi je peux pas citer des boîtes mais on les confine à l'exhibition malgré eux presque on les confine à la marginalité à la prostitution et au monde de la nuit je pense que c'est le monde des femmes de toute façon on fait une ségrégation une discrimination à l'égard des femmes elles sont la lune tandis que l'homme est le soleil le roi soleil et les femmes portent une ombre au roi soleil par leur existence même et je pense que les transsexuels en choisissant de devenir des femmes portent une ombre encore bien plus grande parce qu'elles avaient la chance d'être des rois soleil elles ont refusé cette chance elles ont choisi délibérément le monde nocturne c'est à dire un monde qui fait peur et on veut les confiner dans ce monde mais elles peuvent être autre chose on peut être à la fois le monde disons le monde dur mais le monde de la nuit bien sûr j'ai l'impression que par éclipse justement merci à tous et à toutes d'avoir participé à cette émission je crois qu'en conclusion on peut peut-être méditer sur cette phrase de Simone de Beauvoir on ne naît pas femme on le devient au revoir à tous il fallait bien entendu finir sur Momon n'empêche non mais là aussi même quand elle a l'air de dire de lire de dire des dingueries elle ne dit pas grand chose de si différent que ce dont on a parlé sur la fascination qu'exerce le sentiment qu'il y a une abdication d'un privilège et que ça c'est pas pour rien dans l'espèce d'étrange relation à la fois de fascination morbide et de tout ce qui tourne autour des trans meufs par rapport par exemple justement aux hommes tantes elle l'a encore intuité elle a une façon assez étrange de dire les choses au moins qu'on puisse dire c'est une manière de les posséder vraiment un peu ouais il y a une espèce de possession poétique mais je trouve qu'il y a dans toute cette émission un incroyable chapelet de lucidité quand même et on voit qu'il manque les notions il manque le vocabulaire il manque pas de bienveillance ça c'est le moins qu'on puisse dire il y a des tas de petites perles de lucidité il manquerait pas grand chose pour que tout ça ça semble ouais c'est assez fascinant quand même je trouve vraiment c'est surtout que ouais enfin il y a vraiment ce truc comment dire du à partir du moment où on met le nez d'un point de vue très concret sur qu'est-ce qui se passe dans la vie à partir de ça bah évidemment en fait le premier le premier regard la première réaction en fait c'est juste une écoute bienveillante parce que bah au final c'est plein de gens giga perdus ils disent qu'est-ce qui se passe dans l'espace comment ça j'ai rien compris je suis fatigué voilà et ce qui arrive mais pour le coup ouais enfin il y a vraiment en fait cette idée d'écoute bienveillante et aussi de prise en compte justement des conséquences autour de ça et c'est justement de là d'où viennent l'intégralité des éclats de lucidité comme par exemple voilà ce professeur qui m'a tant tant fait hurler voilà genre vraiment si vous arrivez à me faire hurler comme ça c'est soit que vous êtes très fier de vous soit pas fier du tout pas très fier du coup le type et du coup ouais enfin pour le coup à chaque fois qu'il avait des éclats de lucidité c'était sur des choses ultra concrètes et quand il revenait loin de la théorie et sur la vie concrète sur le monde physique sur le plan de notre existence plutôt que sur ces belles théories là bien dressées bien faites et tout et tout il y avait une remontée une remontée du social quoi d'un seul coup la prise en compte et en charge du corps social de son existence de ses effets de temps en temps ça allait remonter et pof il se passait des petits trucs c'était émouvant c'est ça elle m'aime beaucoup cette émission quand même il y a vraiment plein de trucs très émouvant là-dedans c'est bah très sincèrement ouais j'ai enfin très sincèrement enfin est-ce que je m'attendais à quelque chose comme ça oui vraiment très sincèrement oui ouais parce que en fait le gros du backlash qu'on se bouffe actuellement c'est que on est devenu un sujet politique et un sujet politique d'ordre de renversement anthropologique général ce qui implique quand même potentiellement une relative hostilité à notre rencontre malgré tout et du coup putain et Suze qui cite mes trucs les plus sales quoi c'est terrible mais du coup ouais il y a aussi ce truc du par contre je veux que ça soit sauvegardé sur cette chaîne quand même faut pas déconner du coup qu'est-ce que je voulais dire mis à part des vulgarités à des heures trop avancées oui le truc en fait c'est qu'une fois qu'on arrive du coup au monde très con enfin une fois du coup qu'on arrive en tant que sujet politique qui peuvent du coup balancer nos canettes de 8-6 à moitié vide à la gueule des gens en disant bon bah maintenant d'un point de vue très concret va falloir bouger va falloir bouger plein de choses va falloir bouger du coup déjà l'intégralité des sciences sociales on a fait plein de choses grâce à ça maintenant c'est plus possible ah oui c'est vrai en termes de droit alors en termes de droit bon bah écoutez déjà l'état civil bon voilà non non mais l'accès aux hormones voilà le tout en mettant des grands taquets dans des gueules bah là évidemment évidemment on devient nettement moins sympathique on n'est plus du coup on ne devient on n'est plus tu vois cette opticienne du coup de la cinquantaine qui s'organise du coup avec sa chérie et qui a un peu organisé sa vie bah autour du fait que bah ouais qu'elle ne se sentait pas bien dans ses pompes et que du coup elle a dû faire des choix assez costauds de vie bah non en fait on devient justement du coup deux dangereuses et dangereux activistes qui transactivistes voilà qui cherchent évidemment à convertir la jeunesse à notre idéologie et à du coup évidemment suppos des lobbies pharmaceutiques et nous sommes évidemment du coup à faire transitionner l'intégralité des gamines et gamins pourquoi ? parce qu'en fait c'est le grand complot trans c'est à dire que l'intégralité des personnes de pouvoir sont trans évidemment c'est bien connu voilà mais en fait le truc c'est qu'à partir du moment où on devient un sujet politique un sujet politique assez radical puisque du coup on remet en question pas que du coup nos identités à nous en fait on se retrouve à remettre en question l'identité de tout un chacun enfin d'un point de vue politique on ne peut pas ne pas remettre aussi un petit peu en question l'identité des personnes de ce genre et quelle que soit la réponse au bout du tunnel très sincèrement enfin voilà c'est mais par exemple moi ça enfin c'est un truc dont je suis très heureuse tu vois c'est que j'ai réussi à convaincre beaucoup de potes de juste y réfléchir de juste se poser deux secondes parce que j'ai pas du tout tu vois cette envie que il y ait d'autres personnes dont je suis proche qui vivent cette traversée du désert assez infâme qui est du coup la longue période d'hésitation où t'es comme ça genre je sais pas peut-être mais si mais en fait non mais en fait si mais en fait c'est pas possible ah mais si c'est possible mais pas pour moi c'est pour les autres voilà parce que littéralement cette traversée du désert est quelque chose de long et qui implique bah c'est con mais de se sentir très seul de se sentir assez mal aussi parce que ça revient à remettre l'intégralité de sa vie en question pour le coup et ce plusieurs fois avec évidemment des phases de déni des phases d'acceptation et voilà de pas du tout savoir sur quel pied danser de même pas de complètement douter de qui on est de A à Z pendant des périodes qui peuvent être extrêmement longues pour le coup parce que enfin pour le coup si je retrace vraiment les premières périodes où je commençais à me dire qu'il y avait un truc qui déconnait sur le fait que je sois que je sois un mec ouais je peux très facilement retracer ça aux alentours de 13-14 ans voilà et bon bah non je souhaite pas à qui que ce soit de galérer pendant une dizaine d'années de ne pas comprendre qui qui on est en fait et il m'aurait juste fallu genre de juste savoir que c'est une possibilité pour pouvoir vraiment étudier le sujet voilà et bon bah voilà en fait et c'est ce qu'on souhaite à tout à chacun en fait d'avoir cette possibilité de remise en question quoi plutôt que d'être dans une espèce de doute de doute éternel de doute de doute pascalien de sa cis identité si je cis je pense donc je cis mais non je ne peux pas non mais voilà et même le truc c'est que derrière en plus ces remises en question là même si ça va concerner derrière des cis identités bah au final si ça peut permettre de remettre en question justement des côtés que l'on trouve malsains autour de sa cis identité c'est une très bonne chose c'est quelque chose de formidable c'est quelque chose de libérateur c'est précisément ce que j'allais ajouter que c'est qu'en dehors de l'impératif de l'exprimer politiquement aussi fort pour tous ceux et celles qui sont intimement et personnellement concernés par la transition il y a aussi tout ce que ça opère comme transformation sur les hommes et les femmes cis c'est que d'un seul coup comme comme précisément l'a évoqué le théâtre du genre nous oblige de toute façon à un certain nombre de manœuvres théâtrales quotidiennes dont nous ne doutons pas parce que évidemment nous sommes invités à n'en jamais douter alors qu'en douter c'est ce qui nous permettrait à tous d'en souffrir infiniment moins et surtout d'en rire de rire de l'autoritarisme ahurissant de cette partition des gens et c'est une société toute entière qui s'en porterait mieux c'est aussi précisément aussi pour ça qu'il y a une telle réaction aussi vive de la part de ceux et celles qui sont à ce point attachés à cette partition comme une espèce de bruit de sauvetage pour donner du sens à leur pauvre existence probablement parce qu'ils ont tout investi dans cette partition ils ont tout investi et surinvesti pour devenir au prix de je sais pas quelle contorsion l'homme ou la femme jusqu'à la démesure la démesure de l'autorité pour les uns de la docilité pour les autres ce qui en vérité est complètement invivable et absurde donc la parole politique trans elle est évidemment insupportable à ses oreilles là et absolument nécessaire à toutes les autres c'est ça en fait et le truc c'est qu'aussi c'est con mais en termes de de enfin si le pourquoi du comment que c'est arrivé suite à comment dire à toute une période de marasme dans le féminisme matérialiste ces réflexions là c'est pas pour rien c'est parce qu'en fait à un moment justement le féminisme matérialiste du coup s'est retrouvé dans une situation où le genre est une parfaite construction sociale mais il n'y avait pas une réelle prise en compte de ce qu'étaient les transidentités donc à partir de là t'arrives littéralement à un blocage à un blocage de la pensée où tu ne sais plus du tout ce que tu es en train de raconter t'arrives littéralement à par exemple à des Christine Delphi qui peuvent trouver le moyen de se parjurer très exactement à partir du moment où elle parle de transidentité oui c'est un cas critique je crois qu'elle là elle fait tourner la tête quand on l'a écoutée et aimée comme féministe pendant des années et que d'un seul coup elle te renverse la tête avec ses dingueries transforme tu dis merde qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui lui arrive qu'est-ce qui ne va pas je mène des baffes il lui dit de se réveiller deux secondes et de se relire c'est horrible ça fait mal c'est littéralement ça et le truc c'est que c'est très clairement pas un cas isolé voilà et c'est clairement pas le cas le plus virulent là-dessus c'est pas c'est pas une petite Grace Atkinson par exemple qui elle s'était dès les années dès les années 70 où elle est arrivée et qu'elle a dit que la seule solution de toute façon c'était de complètement s'isoler de tout ce qui peut être masculin ce qui comprend aussi évidemment les femmes trans et du coup de vivre des communautés parfaitement lesbiennes et bien attendez il se trouve que du coup que les noirs sont quand même assez chelous dans leur féminité donc du coup on va aussi les rejeter etc etc mais sur des flingueries totales littéralement en se coupant de toute forme de réalité de réalisme quelconque et à se retrouver littéralement à être des chiennes de garde du patriarcat en se couvrant en plus de théories féministes parce que pour le coup ça les théoriciennes et théoriciens TERF alors on en a plus énormément de notre temps puisque maintenant on arrive littéralement très directement à des théoriciennes et théoriciens fascistes et plus TERF à proprement parler mais par contre à l'époque les théoriciennes et théoriciens TERF il y en a eu et c'était du coup des propos mais complètement lunaire et complètement en décalage à propos des transidentités rapport à ce qu'elles racontaient voilà et c'est quelque chose qui va confiner justement un monde d'absurdité où plus rien n'existe et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant on parle effectivement de féminisme queer mais qu'est-ce que le féminisme queer c'est juste un féminisme matérialiste qui prend en compte le genre comme une construction sociale voilà et pour le coup quand on fait du féminisme queer on fait du féminisme matérialiste pour le coup pas tellement plus complexe que ça mais pour le coup enfin après je dis ça mais très assuré en tant qu'ultra matérialiste et genre trop dans le concret même des fois ce qui fait que je suis incapable de comprendre Spinoza par exemple le peu de Spinoza que j'ai essayé de lire franchement j'avais l'impression qu'il était venu chez moi qu'il m'a mis trois claques pour m'assommer et qu'à partir là c'est bon j'étais parti au loin mais voilà en fait c'est genre enfin à partir justement de cette réflexion autour du fait que le genre va être une construction sociale tout ce que ça implique et ça implique énormément de choses et ça implique effectivement énormément de liberté et tu vois même je sais pas par exemple pour toi Laurent j'imagine qu'il y a plein de trucs justement que ça t'a influencé dans ta vie dans comment tu te perçois dans comment tu te penses alors que pour le coup enfin c'est bon je sais que t'as plus que des connaissances simplement basiques autour de tout ça mais enfin que tu vas pas être giga expert mais que tu sais à peu près voilà tu sais à peu près deux trois bailles là dessus enfin je suis certain mon point est un peu particulier c'est que je suis typiquement une créature de mon époque au sens le plus lourd de ce terme c'est à dire que j'étais un adolescent un connard misogyne parfait tout l'homme décrit par Virginie Despentes dans ses entretiens dans les couilles sur la table où elle décrit un homme des années 80 et j'étais absolument cet homme là et je veux dire dans une skize ahurissante c'est à dire que je pouvais à la fois porter des jupes être maquillé donc renier complètement tout le dogme de l'expression de genre pour laquelle j'avais le plus grand mépris donc de ce point de vue là on peut pas dire que j'étais un exemple de la masculinité on va dire sociale et théâtrale et malgré tout parfaitement intériorisant une hiérarchie des genres méprisant à l'égard des femmes n'accordant pas le moindre intérêt à leurs paroles ne leur imaginant aucune espèce de possible auteur intellectuel c'était dingue et je suis persuadé que dans mes relations aux femmes j'étais un mec absolument toxique et c'est quelque chose qui pour être perçu par soi-même dans la durée nécessite une série de réajustements mais absolument considérables et qui sont pas offerts par la société des années 80 du tout où l'intégralité de l'environnement est la chambre d'écho de cette position épouvantable donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas un angle de l'homme qui s'est politisé lentement et autrement sur ces questions qui soit finalement travaillé par le fond de ce socle historique là qui est toujours là que je connais par coeur ce qui fait que je reconnais aussi dans énormément de comportements masculins mais des choses qui m'ont traversé si souvent et que j'ai en horreur mais par contre j'ai beau les avoir en horreur quand je les vois de loin je les vois à 6000 kilomètres j'en connais tous les rouages j'ai toute la toute la violence aussi donc voilà un parcours un peu zarbi mais qui s'est fait sur la durée j'ai 55 ans ça fait ça fait quoi ça fait 25 25 ans à peine que lentement je change que peut-être 30 ans mais par toute petite pièce que je deviens l'homme que je suis et c'est pas fini j'ai l'impression qu'il y a encore un boulot mais considérable l'affaire donc ma position elle est bizarre j'ai l'impression d'être à la fois maître à bord de mon navire et à la fois pas du tout d'être embarqué dans un truc qui m'a largement dépassé et me dépasse encore donc mon outil d'optique il est à la fois affûté par une volonté farouche et politique lente et patiente de transformation mais il est aussi fêlé tu vois historiquement bah non en fait c'est un truc que j'ai ressenti à une époque parce que bon bah pour le coup j'ai grandi en Vendée dans dans une famille qui essayait du coup de faire croire non mais le féminisme c'est important c'est pas du tout qui en avait rien à foutre de tout ça et du coup évidemment c'est évidemment j'étais devenu une espèce de petit connard macho et genre enfin heureusement que ça s'est très très vite effondré et que j'ai eu la chance aussi de connaître à dos des potes qui m'ont mis des grandes claques là dessus qui m'ont permis d'arriver vers la vingtaine genre pas trop dégueulasse mais c'est vrai que pendant toute une période en fait t'avais l'impression genre de te retrouver tu vois pour envisager le monde à devoir balancer des pièces au forceps sur une espèce de châssis que tu t'es retrouvé obligé de péter parce que de toute façon tu ne pouvais plus marcher avec ce châssis ce châssis de base qu'on t'avait mis à la place et du coup de faire avec toutes les pièces et que effectivement ça rentrait mal il y avait plein de trucs que tu captais mal et tout est tout et c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti genre avec des proches en fait avec des proches à qui du coup j'ai mis des grosses claques du coup sans trop le vouloir en disant effectivement voilà on peut être à 20 ans comment dire une espèce de petit merdeux petit merdeux à moitié macho qui essaye de jouer le gaucho et à la trentaine du coup ouais comment dire une transféministe pas contente qui appelle à cramer du coup n'importe quel mec qui l'emmerde voilà et effectivement en fait quand tu arrives avec du coup l'apprentissage masculin ouais c'est un truc qui implique quand même de de faire rentrer tout un tas de choses en bourrinant parce que ce sont des évidences mais que ces évidences tu ne les as pas apprises on t'a surtout appris à les mépriser au plus haut point et tu te retrouves ouais à devoir essayer de réparer un machin que tu t'es retrouvé obligé d'exploser à coup de batte et ça voilà c'est un truc genre très très commun dans les vécus de personnes qui ont appris la masculinité pour le coup c'est ça c'est à dire qu'en fait quand on y est confronté en naissant dans un monde masculin on considère comme état de nature indiscutable cet ordre du monde et de fait si réellement on accepte l'idée de cette naturalisation pourquoi est-ce qu'on irait en questionner les fondements enfin il y a une espèce de je dirais le plus difficile c'est le premier pas de côté optique pour voir la fissure dans cette belle organisation naturalisante de la partition des gens et de la hiérarchie et ça peut ça peut ne jamais arriver c'est là le drame le dernier congrès de l'ICL l'a bien prouvé oh putain de merde oh non les sujets qui font mal mais oui c'est con mais quand le monde a l'air d'être parfaitement huilé pour toi pourquoi tu te changerais bah oui quand tout est si bien préparé finalement pour que tu aies une place plutôt confortable pour juger de cette hiérarchie pourquoi tu douterais de sa légitimité et de cette construction tu l'as bien mérité ça me doute bah voilà dans quelle disposition l'adolescence que j'étais a grandi pas ouf alors pas ouf mais peut-être que ça me permet aussi d'être narquois à mon propre regard de regarder avec un peu avec le je dirais le moins de complaisance possible ma prétendue lucidité politique voilà je peux être mon propre objet de dérision assez facilement oui bah c'est de toute façon enfin c'est un truc qu'on dit pas assez souvent du côté de la transvie mais qu'on devrait dire plus souvent c'est que la plupart des personnes trans ont été profondément transphobes parce que de toute façon de manière générale on apprend toutes et tous à être profondément transphobes voilà et il n'y a aucun mal à grandir à accepter de changer à juste voir une fois comment le monde empirique de la vraisie se déroule à en fait comment on devrait tout réajuster comment on devrait changer tel truc et tout et tout et ouais et aussi accepter que effectivement ça peut prendre du temps mais que pour le gros du truc c'est pas dramatique et je dis bel et bien pour le gros du truc parce qu'il y a une partie réellement dramatique justement dans l'apprentissage de la dominance genrée que tu sois du côté dominant ou du côté dominé du côté dominé bon évidemment là c'est une évidence mais du côté dominant il y a aussi tout un côté extrêmement tragique justement au fait d'apprendre la violence et d'apprendre à infliger la violence surtout à partir du moment que tu commences à t'en rendre compte voilà c'est le jeu c'est très vaporeux ça fait très gourou gourou dit comme ça on finit sur une note un peu un peu crépusculaire mais c'est normal il est tard tu es dépressif je suis mélancolique donc voilà tout est normal ça se complète parfaitement bon écoute tu sais quoi Michel ça fait 6 heures qu'on jacasse je pense que c'est ce qu'on peut considérer une affaire rondement mené je pense qu'il serait peut-être temps d'envisager d'aller faire un petit dodo attends je veux juste vérifier est-ce que oh merde je crois je crois que j'ai réussi à ouais je crois que j'ai réussi à te faire faire la VOD la plus longue de ta chaîne c'est vrai j'ai l'impression 6h03 je sais pas il faudrait que je vois sur la chaîne YouTube si on a déjà dépassé les 6h03 je n'en sais rien c'est il y en a pas mal qui viennent chatouiller quand même mais c'est mais après aussi c'est ah non il y en a une de 6h15 figure-toi ah en plus vous êtes en train de mal parler des aides sur celle de 6h15 ah oui c'est avec Gaëlle souvent on déborde mais c'est surtout que là vous avez triché vous étiez 4 mais c'est terrible ah oui dans ces cas là forcément on met le paquet à 4 c'est facile de déborder à 2 c'est plus ouais c'est plus sportif oui on a plus de mérite bah après pour le coup vraiment j'ai vraiment j'ai vraiment cette habitude assez démoniaque de toute façon de faire des distorsions temporelles alors comment dire c'est à dire que d'un point de vue universitaire quand je suis genre juste en tout le sommet de la stupidité c'est à dire que bon j'ai même pas fini ma première étude ma première année d'études de lettres modernes parce que je fumais trop de joints littéralement non c'est surtout parce que ça me convenait pas du tout mais bon je préfère dire que c'est parce que je fumais trop de joints bonne nuit et du coup ouais c'est en fait du coup je me retrouve à m'enterrer dans la logorée alors que je pourrais tout réussir à dire dans un mot un tant soit peu technique et réussir à résumer mon propos mais il se trouve que voilà c'est là en fait je suis sur la petite pente du sommet de la stupidité il reste une seule chose à faire c'est travailler Feignasse oh non oh non oh non oh non non j'ai la hache j'ai une dispense ici aussi on vit avec la hache madame donc attention c'est pas un mot d'excuse pour rien foutre vas-y oh non ça veut dire que du coup il faudrait que je me remette enfin au rythme que je me suis promis à faire il y a il y a une dizaine de jours de ça mais que je pouvais pas parce que j'étais en vacances bon je te le dis c'est bonne nuit bichette oui on fait ça oui je te remercie beaucoup et attention insulte suprême je vais faire des cœurs avec les doigts ah quel enfer pourquoi j'ai pas coupé avant allez les beaux rêves je te remercie je te remercie beaucoup c'était vraiment très très cool de ta part d'avoir donné autant de temps pour ce stream c'est vraiment chouette moi j'étais trop enjaillé de le faire merci beaucoup salut tous les gens à bientôt à bientôt merci à tous les gens Sous-titrage FR ?